Musique Salut à tous et bienvenue pour Inoxydable numéro 14 Un numéro placé sous le signe de la noirceur, de Satan, du mal et de toutes ces choses bien amusantes Puisque donc on va parler de black metal dans le dossier Avec un invité interlocuteur qui est monsieur Greg, monsieur Grégoire Alias Dante Fever puisque c'est son pseudo sur Trash encore et sur Aidnir Une webzine spécialisée black et affiliée Et qui donc m'avait sollicité il y a quelques temps Au moment où justement je cherchais des gens pour avoir des interlocuteurs sur certains sujets pour cette année Et qui donc voulaient intervenir sur le black metal suite au dossier Antédilusien de Metal Blabla à ce sujet Et des différentes remarques que j'ai pu faire sur le style Donc bon il était gentil, il m'a dit J'aime bien ce que tu fais mais Donc voilà on s'est un peu parlé au téléphone et puis on a enregistré Donc normalement je devais faire cette émission tout seul et sur un autre sujet Et puis Et puis les plannings et Et le fait que moi justement Dans la période où j'étais assez black metal Bah voilà j'ai changé mon petit planning Qui n'intéresse de toute façon pas au monde Finalement je me dis Il me semble que l'échange est vraiment intéressant Qu'il y a des points de vue Qui demandent peut-être Je me suis dit à la réécoute Pour certains d'entre vous De ouvrir votre esprit Mais je sais par expérience Et pour échanger avec certains d'entre vous Qui sont sur le groupe Dont Facebook Ou sur l'ancien forum Ou par mail ou autre Que globalement en général Voilà les auditeurs Inox sont plutôt ouverts Et en tout cas essayent de réfléchir un petit peu à certains sujets Donc là voilà il va falloir Il y a du niveau Je vous cache pas que là Il y a du concept Il y a du niveau Bon Donc rendez-vous avec ce dossier Dans un petit moment Sinon qu'est-ce qu'on a ? Bah on a à côté de la platine Comme d'habitude Quelques Bah les news d'Inox On va commencer par ça Une petite actu qui m'a énervé Un billet Bah ouais j'écris un petit billet Et ensuite Le dossier black Donc l'émission risque D'être assez longue Enfin bon Voilà Alors les news Inox Qu'est-ce qu'on a ? Donc on a le groupe Facebook qui est lancé C'est cool Il y a plein de monde dessus C'est cool On fait un petit point sur ça Avec Monsieur Benoît Benoît Mainville Qui est un membre actif Du forum Et qui est libraire de son état Qui nous fait une petite rubrique Tous les mardis Ou mercredis Hein Parce que c'est le mardi du libraire Ça s'appelle Sauf quand c'est le mercredi Donc c'est pas très grave On va appeler ça le coin du libraire Et il nous fait une petite rubrique Où il présente des bouquins Donc il parle de métal C'est vraiment super Comme de créer des contenus comme ça Comme évidemment Sur un flux Facebook C'est un peu le bordel Bah j'ai créé des sujets Je suis en train de créer des sujets On va voir avec tous les gens Qui participent au forum Donc pour retrouver Cette affaire là Ça s'appelle le coin du libraire Donc vous tapez soit Benoît dans Vous faites une petite recherche Benoît-Mainville Le coin du libraire Vous allez vous débrouiller Mais ça fait des petits repères Quand même Dans le groupe Donc ça c'est vraiment cool Voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je reviens rapidement Sur le top Le top de l'année Le bilan de l'année Puisque on a fait J'ai fait un petit sondage Via le groupe Facebook Là aussi Pour vous demander Quels étaient vos groupes préférés Alors tout le monde n'a pas voté Bien sûr Il y a je crois Une soixantaine de personnes Qui ont voté Donc c'est pas ultra représentatif Non plus De tout ce qu'écoute Mais voilà Donc il y a quand même Ben quelques groupes Qui ont racolté plusieurs votes Ce qui est déjà pas mal Parce que Evidemment Le propre de ce type De sondage Et le propre de notre époque C'est qu'on écoute tous Des choses un peu différentes Dans notre coin Et que le commun Dont je parle assez souvent Ben il est de moins en moins commun On a de moins en moins De groupes Et de disques en commun C'est fou Alors Ce qui me ravit D'une certaine manière C'est que dans la liste Donc j'ai récupéré de tout ça Ben il y avait que 2-3 trucs Que je ne connaissais absolument pas Pour le reste J'avais au moins Jeté une oreille Donc ça veut pas dire Que j'écoutais l'album Ou autre Mais enfin Je voyais à peu près Ce que c'était Et ça veut dire J'avais écouté quelques titres Au moins sur internet Et pour certains Evidemment Je les avais écoutés Un peu plus Alors vraiment Allez Je vais juste citer Bon déjà les 3 premiers Carcarias Le Planet Chaos A été cité plusieurs fois Et t'arrives en premier Et ça c'est vraiment cool Je regrette Enfin je regrette pas Mais j'avais Failli le mettre Dans le top 10 Enfin il était vraiment A la frontière J'ai échangé 14 fois Contre autre chose Puis remis Puis enlevé Bon C'est un excellent groupe C'est un excellent disque Donc je suis vraiment content Que On se soit retrouvé Pour quelques-uns Sur ce disque là Et puis Sur le groupe Facebook J'ai demandé Les 3 groupes préférés En fait Donc le choix est super dur Évidemment Donc je suis sûr Qu'il est dans les listes Étendues Ou dans les top 10 Ou dans les top 20 De plus de monde Évidemment Mais je vous invite A aller le Le découvrir Ou l'écouter Donc Carcarias Planet Chaos En deuxième Il y a le Borknagar True North Donc j'avais moi-même Mis dans le top Donc ça c'est vraiment cool Et puis A été Donc cité plusieurs fois Devin Townsend Empath Qui a l'air de bien plaire Parce que je l'ai vu aussi Dans d'autres Dans d'autres tops aussi Enfin de Youtubeurs Ou podcasters Ici et là Donc ça a l'air d'être Un disque Relativement fédérateur Visiblement Ensuite en vrac On a le Tool On a Dizillusion Qui a été cité Qui est un groupe Qu'on m'avait recommandé Que j'ai un peu écouté Donc il y a une sorte de prog De metal prog System of a down De mémoire Qui m'avait l'air très bien Mais que je n'ai pas poussé Enfin c'est toujours Tellement de trucs à écouter Bon le Crypts Harmon Le Sabaton Qui sont évidemment arrivés Un groupe que j'ai trouvé Un peu hallucinant Qui s'appelle Wilderun Wilderun Je ne sais pas L'album c'est Veil of Imagination Que Je n'ai pas d'avis là-dessus J'ai vraiment écouté trop peu Allez écouter ce machin Wilderun W-I-L-D-E-R-U-N En tout cas Je ne sais plus qui l'a cité Une fois Je suis allé voir Puis il a été recité Bon Et puis après on verra Après il y a eu un paquet De groupes Mais voilà Le Atlantan Codex Tannis Voconis Lepros Toxic Holocaust Tom Mould J.D. Miller Le Statement Dont j'avais parlé Monkey 3 Dont on avait parlé Avec monsieur Mathieu Un truc Je ne sais pas ce que c'est Villagers of Unanina City L'album c'est Age of Aquarius Je ne sais plus qui a mis ça Je ne l'ai pas noté Mais il a dit Que ça n'existait pas En fait Enfin ça n'était que Dématérialisé Conversion numérique Il faudrait que Juste pour me savoir En gros ce que c'est Que j'aille cliquer Il y a le Dad Qui a été cité Creeping Death Black Star Riders Eclipse Assessed Le Cattle Decapitation Qui a été cité une fois Quand même Des bisous Bluthouse Nord Soen Je ne peux pas tout Citer Le Smolder Aussi Dont on avait un peu parlé Bon après il y a vraiment Des albums de merde Les mecs Vous écoutez ça Non Il y en a un Non En plus C'est un auditeur régulier Qui a cité Gloria Meur Bon Je ne lui en veux pas Mais quand même Ah oui Il y a quelqu'un Qui a cité Le Pay Horse Donc ça m'a ravi Évidemment Non pas que je sois convaincu Qu'il ait écouté Le Pay Horse Parce que j'en ai parlé Mais bon c'est cool Je me sens un peu moins seul Bon voilà Vraiment Dans plein plein de groupes Dans plein de styles Ça c'est cool C'est à dire Il y a du qui gueule Du qui gueule pas De l'Epic Du prog Enfin du prog Pas trop quand même Metal prog Et assimilé Il n'a pas trop trop Mais un peu de death Des trucs black Des trucs hard rock Des trucs hard US Des trucs un peu FM Du doom improbable Et voilà Donc c'est vraiment Moi c'est vraiment cool Ça me Cette variété Ce grand panel Me ravit Et donc Dans les 2-3 trucs Que je ne connaissais pas Il y a Pharma Keia Celui qui a vu ça C'est l'ami Tank Red Dont je vais parler Juste après Donc Et qui est un fan de black Là aussi Donc ça Donc ça Voilà Ça avoine un petit peu Ce machin J'ai juste Écouté comme ça Quelques extraits pour voir Et un truc un peu hardcore Je crois Un peu trash hardcore Il me semble A never ending game Just another day Je ne connaissais pas du tout Même la pochette Je ne l'avais jamais vu Pour le reste Je suis fier de moi J'avais un peu vu A peu près tout C'est cool Bon voilà Donc voilà Ce n'était pas un sondage Mais c'était amusant De voir ça Et de voir que Quand même Carcarias Voilà Ça va devenir un peu Le groupe de l'année D'inox C'est cool Il faudrait que je le mette partout En fait Carcarias Bon Ensuite Dans les news Donc du Inox Et bien Ben voilà Je parlais d'un monsieur Qui s'appelle Tancred Et en fait Qui a créé un blog Qui s'appelle Holylives Donc il se retrouve sur Holylives.overblog.com Donc vous avez l'adresse Évidemment Dans la description Et puis Ce monsieur A interviewé Sam et Mathieu De titre Concernant leur pratique Du live Puisque c'est un blog Où il veut faire des interviews De gens Concernant Le rapport Au concert J'avais partagé l'article Qui consacrait à Mathieu Par solidarité Normal Et J'avais fait une blague Sur le fait Qu'il y avait quand même Quelques petites fautes Sur les participes passés Qui traînaient Dans l'article La mythe en crête Que je salue au passage S'il m'écoute Et bien M'a contacté Il m'a dit Bah ouais C'est moi qui fais le blog Machin Où il y a des problèmes De participes passés Et Est-ce que Tu serais d'accord Pour Répondre à la question Pour faire une petite Interview Alors évidemment Bon là Mon égo S'est enflé Bien sûr Telle La grenouille Le boeuf Et tout ça Et La dilatation Des trucs Voilà L'air chaud Bon bref Et j'ai dit Ouais ouais bien sûr Pas de soucis Et donc Il m'a donné Quelques thématiques Et surtout Des tops à préparer Et puis On s'est lancé Sur Skype Et je pense Qu'il a été Surpris Par la teneur De l'interview Parce que En fait Comparé évidemment Au gars de Tits Ou à d'autres J'imagine D'autres D'autres interlocuteurs Bah Une pratique du live Assez réduite Finalement Surtout Avec ces dernières années Et J'ai cité Beaucoup de trucs Pas du tout Métal Dans Mes Mes Concerts Préférés Ou Les dates Qui m'avaient Vraiment marqué Et on a parlé De beaucoup Beaucoup de trucs Et Donc Je pense Qu'il a passé Un moment Correct Mais Il m'a dit Ça va être dur De retranscrire Donc Normalement Je pense Qu'à la sortie Du Dinox Ça devrait être L'article Devrait être dispo Donc je vais le partager Forcément sur Facebook Et si j'ai l'info Voilà Attends Je le mettrai Évidemment Dans la description Du truc Bah sinon Ça va tomber Ça va tomber sous peu Je suis curieux De lire ça Et je lui ai proposé De corriger les parties passées Mais il ne m'a pas Il ne m'a pas répondu encore Bon Qu'est-ce qu'on a d'autre Dans les petites news Qui concernent Dinox Oui Il y a un super article Qui a été partagé Sur le groupe Un article De métallurgie Concernant L'augmentation Des prix Des places de concert Donc je vous mets Voilà Il est passé Sur le groupe Mais je le Je remets le lien Dans la description Parce que c'est vraiment Hyper intéressant Et voilà Ça détaille vraiment Les mécaniques Comment Comment est calculé Le prix Une place de concert Et comment ça a évolué Donc c'est vraiment Plus qu'un complément Au sujet A ce sujet là Que j'avais abordé Dans le dossier De l'argent Il y a eu Quelques émissions Donc voilà Et puis je recite Métallurgie Qui a une section Article en fait Que j'avais complètement Zappé Enfin il y a longtemps Je n'étais pas allé Sur Métallurgie Je l'avoue Et donc On avait parlé De l'article Sur les Sur les patrons De labels Et sur la manière De gérer Un label de disques Donc il y a une série D'articles Qui a été vraiment Très intéressantes Et donc il y en a d'autres Donc allez jeter Un coup d'œil Bon toujours pareil Moi je vous mets les liens Et puis vous vous baladez Mais c'est assez cool Qu'ils fassent Ce boulot D'articles de fond Qu'on voit assez peu Dans d'autres Sur d'autres supports Donc voilà Comme je râle souvent Où je dis souvent Que les webzines C'est mal écrit Ils font ci Ils font mi Ou ils n'ont pas fait ci Ils n'ont pas fait mi Bon bah quand il y a des trucs bien Quand même il faut le dire Voilà Ça c'est Bon c'est l'honnêteté intellectuelle Mais vous êtes habitués Alors à côté de la platine Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a à côté de la platine Bon Beaucoup de black Je vous ai dit C'était le thème du jour Et ça s'est vraiment bien goupillé Avec justement les écoutes du moment Mais Mais j'écoute pas que du Que du black C'est aussi Count Raven Yeah L'album Maman's War Paf 2009 Qu'est-ce que c'est ce machin Donc on en avait parlé avec Mathieu Toujours lui Dans le dossier Sur le Doom C'était dans les groupes Qui se citaient un petit peu D'une deuxième vague de Doom Après les fondateurs Les gens qui sont un peu engouffrés Dans le style Et bon Qui sont pas Count Raven C'est pas un groupe majeur Bien sûr Dans le genre Mais enfin bon Il a sa petite répute C'est un second couteau du style Donc je suis tombé sur ça Parce que j'ai vu Un titre a été partagé Que j'ai trouvé super Chanson d'ouverture de l'album Donc l'album c'est Je répète C'est Maman's War Et le titre d'ouverture C'est The Poltergeist Qui est excellentissime Qui est Attention Le morceau le plus rapide de l'album C'est-à-dire qu'il est pas Du tout représentatif Bah je suis tombé Ouais Sous le charme de ce disque Qui est du pur Doom Sur les ingrédients Et voilà Mais beaucoup moins Cliché En fait Que Ce à quoi je pouvais m'attendre D'autant plus Que pour ce que j'ai écouté Rapidement De Count Raven Avant Parce que ça c'est leur dernier Ils se sont reformés Visiblement en 2009 Pour faire ce disque là Mais ils avaient une coupure Je crois qu'ils n'ont rien fait depuis Donc c'est un album Un peu à part J'ai l'impression Qui faisait avant Et était beaucoup plus Traditionnel Beaucoup plus poussiéreux Et beaucoup plus Black Sabbathien Alors sachant Évidemment Qui a une grande particularité Dans Count Raven Que je ne connaissais pas Et je suis tombé Un peu de ma chaise En découvrant ça C'est que le chanteur Et le clone Le clone Attention Je pèse mes mots Le clone vocal D'Ozi Osbourg Donc quand on fait du Doom Et qu'en plus On a un champ identique Celui d'Ozi Ça part quand même Un peu mal En fait Finalement On se dit Bon bah là On va être vraiment Au terrain balisé Donc c'est vrai Que sur les vieux disques Pour ce que je n'ai pas détaillé Je vais vraiment écouter comme ça Rapidement Pour avoir une petite idée Enfin Sur les vieux C'est vraiment Black Sabbath Puisque là On est vraiment sur des Des progressions Les fameuses progressions En triton Donc pas super intéressant Et sur ma Montsoir En fait Il y a vraiment Bon la voix Elle n'a pas changé Par contre Le son Est beaucoup plus moderne Moi j'ai trouvé le son Très beau Le son de guitare Qui garde quand même Une profondeur Et une certaine ampleur Je pense qu'ils sont Quand même sous-accordés Pas beaucoup Mais un peu quand même Je trouve la texture Et le grain En fait Vraiment très chouette Voilà Et un petit peu plus moderne Donc c'est Ça donne déjà Une petite personnalité Pareil pour la batterie Qui est un peu plus travaillée Que simplement Une batterie live Sans être non plus Ultra moderne Donc déjà Ça ça crée un truc Et puis stylistiquement Voilà Je parlais du triton C'est à dire Cet enchaînement d'accords Dont on a souvent parlé Au sujet de Black Sabbath Et du Doom Ce qui rend satanique Entre guillemets La musique En fait Ces intervalles comme ça Ils sont pas très employés Sur le disque Alors que le groupe L'a beaucoup employé Visiblement Sur les précédents Et donc Finalement On est beaucoup Beaucoup moins clichés Parce que En fait Pour faire Ce qu'on disait Un peu dans le dossier Doom aussi C'est que le Doom C'est très très simple Et en fait Si vous faites cette progression Bah voilà Vous êtes Doom En gros C'est pas très compliqué Donc après Entre le rien Et le génial Le différentiel Le différentiel est très faible Pour aller de l'un à l'autre Ça va être sur des détails Donc d'enlever ça en fait Et de continuer à faire du Doom Je trouve ça déjà plus intéressant Parce que tous les groupes Enfin je sais pas Même dans Crypt Sermon Qui est donc une assez bonne réussite Dans le genre Bah ils vont quand même sur ça Mais entre le premier Et le deuxième album De Crypt Sermon Par exemple On sent qu'il s'éloigne De cette progression Enfin Il l'utilise moins systématiquement Donc tout de suite Ça crée des ouvertures Donc là Sur le Country Event C'est vraiment ça Donc on garde De la lourdeur On garde De la majesté Bien entendu On garde Ce côté Cette emphase En fait Et ce côté un peu incantatoire De la voix d'Ozi Puisque là C'est comme si Ozi chantait Mais au niveau ambiance C'est un peu plus varié Et du coup C'est un peu plus léger En tout cas Ou un peu moins sombre Donc c'est Voilà Ça c'est une nuance Evidemment Je pense que Les ultra fans de Doom Doivent moins aimer Ce disque là Que les précédents Mais c'est pas grave Et l'autre chose aussi C'est que Les mélodies chant Sont plutôt Travaillées Sans être non plus Très très longues Mais elles sont Assez différentes Enfin Elles ne sont pas juste Posées sur les Elles ne suivent pas les accords Enfin c'est un peu Un peu plus Un peu plus chialé Et puis dernière chose Voilà C'est qu'il y a des riffs En fait Les mélodies Ne sont pas apportées Par des thèmes De guitare Mais par les riffs Eux-mêmes Qui sont Qui sont des motifs Et des mélodies En eux-mêmes Donc ça c'est C'est vraiment sympa Voilà Et puis Dernière chose Je dis chaque fois Que c'est le dernier Un autre truc Donc vraiment sympa C'est que le groupe S'autorise en fait Des titres Sans guitare Avec juste Deux nappes de clavier Ou avec Un titre Avec Un clavier Et puis un autre Qui fait juste La grille d'accords Enfin Qui enchaîne les accords Mais avec un trémolo Donc trémolo au sens Effet électronique Donc Qui est une répétition Sur les notes Et qui pose une ambiance Avec pas grand chose En fait Mais c'est vraiment pas mal Et il y a un autre Petit travail J'ai lu ça En lisant Ce que jouaient Les musiciens En fait Je vois qu'il y en a un Qui est crédité Ou djembé Donc là Bon bah J'ai failli Changer de pays Evidemment Et puis en fait Bon il y a Enfin si Il joue du djembé Donc ça fait vraiment Une percu Sur un titre cool Comme ça C'est ambiance Il y a un peu de cordes De violoncelles De choses comme ça Bref C'est un album Que je trouvais Assez élégant Qui est dans le doom En fait Qui est une sorte De doom mélodique On va dire Pour schématiser Qui est une version Un peu sophistiquée Du doom Mais un peu moins Voilà Satanico Poussiéreuse Un peu moins cryptique Mais que je trouve Vraiment très séduisante Et enfin moi J'ai acheté l'album Comme chaque fois Que je parle d'un disque En général Voilà C'est vraiment Un petit coup de coeur Alors autre coup de coeur Là on rentre Dans la partie Un peu black metal Donc là C'était un L'un de vous Un auditeur Donc monsieur Gideon Il avait partagé ça En plus Sur le forum Il y a hyper longtemps Je n'avais pas percuté Et là il a repartagé ça Sur le groupe Donc c'est le groupe Hot Donc ça s'écrit H-O-T-H C'est la planète gelée Dans Star Wars Je vais parler de deux albums Oathbreaker Qui date de 2014 Et Astral Necromancy Qui date de 2018 Déjà le nom Est pas mal Mais aucun rapport Avec Star Wars Dans les paroles Dans le concept Donc c'est un peu bizarre Et ils ont un logo Qui évoque La silhouette D'un chasseur taille Donc ils sont vraiment Fans de Star Wars Et ça n'a Vraiment vraiment Rien à foutre là Quoi Je vois Il y a un truc Dissonant Graphiquement Enfin encore le nom Ça pourrait passer Mais je vois pas pourquoi Il y a cette référence À Star Wars Bon bref Ça n'est pas très grave C'est juste Un petit Une petite remarque Au passage Ils n'ont pas fait Que ces deux albums là C'est les deux Que j'ai écouté Que j'ai bien aimé Donc pour le moment Je m'en tiens là Donc c'est les américains On va dire que c'est Affilié black Mais c'est pas vraiment Du black metal C'est à dire Qu'il y a une voix À la abatte Ça c'est sûr Et il y a quelques ambiances Evil Mais pas tant que ça Pour le reste Il y a assez peu D'ingrédients Purement black C'est à dire Qu'on a une batterie Qui peut être très rapide Mais comme dans le speed metal Ou comme dans le death Il y a des mélodies guitare Mais pas forcément En très mollo Je pense qu'il y en a Mais pas Pas à outrance En tout cas C'est pas la seule manière Qu'ils ont D'apporter de la mélodie Au niveau de la guitare Au contraire Il y a quelques chants Enfin quelques parties chantées Des chœurs Un peu religieux Machin Voilà Donc ça c'est cool Mais moi je trouve Les deux disques Là aussi Assez élégants En fait C'est assez surprenant Parce que Il y a toujours Alors ce sont deux disques De petites choses C'est à dire C'est pas un grand groupe C'est un son Qui est assez petit J'ai l'impression C'est deux gars Qui font le truc Mais ça sonne One man band Un peu Enfin c'est à dire On sent qu'ils font ça Dans leur coin Avec leurs petits moyens Donc c'est pas cheap Non plus Mais c'est pas une énorme production Ils n'ont que des éléments Très simples C'est à dire Qu'il y a parfois Des riffs métal Vraiment très basiques Un peu trashy Mais très lisibles Tac Mais ça sonne Et on se dit Il est bien ce riff C'est cool Et après il va y avoir Une partie de guitare acoustique Qui va être très belle Et où on va avoir Que l'acoustique On va avoir Un piano qui va arriver Très beau On va avoir Un refrain Super accrocheur Qui peut être même Enlevé Et qui peut Ouais être un peu Comme on dit Épique De nos jours Ça m'énerve ça aussi Et donc Il va y avoir Un titre vraiment Plus d'ess Alors que d'habitude On a une voix à la batte Et chaque fois Il y a un petit machin Comme ça Qui vient Caractériser le morceau Qui vient Le rendre Accrocheur Et puis l'album finit Enfin moi je le remets Et je me régale A chaque fois Il y a vraiment plein de trucs Il y a très peu de passages Qui ne me plaisent pas J'avoue avoir du mal Un petit peu à distinguer Les deux disques Je m'étais d'abord Enfin un peu orienté Sur Oathbreaker Puisque c'était le premier Que j'ai découvert Et en fait Astral Necromancy Est très bien aussi Et voilà J'ai un plaisir Pas fou Mais Pas coupable Non plus Mais gourmand En fait A repasser Ces disques Et à me dire A chaque fois Putain c'est bien Putain Cette mélodie Ah ouais Ce refrain Elle est vraiment cool Et cette guitare Elle est cool Il peut y avoir Une guitare Vraiment sensible Think Floydienne On va dire Pour faire simple Ou à côté Un solo Beaucoup plus fluide Avec Et donc Il y a plein De petits trucs Comme ça C'est jamais Excellent Ou ça Ça ne met jamais Sur le cul Mais en fait Autant de savoir-faire Artisanal Voilà Cumulé Pour finalement Arriver à ne rien rater Voilà C'était vraiment Petit coup de coeur Vraiment Vraiment cool Moi j'ai commandé Les deux albums Sur la Bandcamp C'est un peu long À arriver Parce qu'ils m'ont annoncé Qu'ils envoyaient le disque Genre Trois semaines après Donc Trois semaines plus L'expédition Voilà Ça fait quand même Plus de un mois Je pense Pour les scuds Mais Donc peut-être Qu'ils envoient à date Enfin tous les 15 du mois Ils envoient Les commandes qu'ils ont reçues J'en sais rien Enfin bon J'ai tout reçu Nickel Mon emballage nickel Dans un prix tout à fait Tout à fait raisonnable C'est pour ça que j'ai commandé Les deux aussi Pour que le port Soit pas Je me crame pas En port Haute Haute Breaker Et donc Qui date de 2014 Astral Necromancy Qui date de 2018 On durcit le ton Au niveau Black Metal Donc avec Véhémence Par le sang versé Album 2019 Donc c'est un groupe Que j'avais vu passer Déjà en 2019 Au moment de la sortie Je crois qu'il est sorti en mars Il y a eu un buzz Autour de ce groupe Un buzz underground Ouais Parce que maintenant Je maîtrise l'underground Je suis dans le sous-sol Donc voilà Il y a eu un petit buzz Autour du groupe Donc j'avais écouté un peu J'avais trouvé ça pas mal Tout de suite Mais j'avais pas creusé Et puis bon Enfin le black Il faut quand même Être un peu Un peu dans l'envie Parce que sinon Moi ça passe pas Et là j'y suis revenu J'ai commandé le disque Que je n'ai pas Parce que Il est sold out Ils ont tout vendu Et ils vont faire Une réédition En avril Donc voilà J'ai précommandé La réédition Donc je n'ai malheureusement Pas l'original Ici Mais donc c'est quoi Véhémence C'est un groupe Donc de black Un peu médiéval Moi dès qu'on va vers Le folk J'ai un peu de mal Et là ça s'arrête En fait Il y a un peu de flutio Un peu de guitare acoustique Ou de trucs comme ça On n'est pas non plus Sur la place du village Avec le mec qui jongle Et l'autre qui vend C'est Tartoukwetch Donc bon Ça va Au contraire Du coup ça reste vraiment médiéval Voilà Mais c'est pas non plus Enfin ça reste du gros black Enfin c'est plutôt puissant D'ailleurs pour du black Pour ça Parce qu'on sait bien Que quand même Fondamentalement Aux origines Le black c'est pas La puissance qui est recherchée Donc il y a une production Assez puissante Il s'est chanté en Hurlé Et chanté en français Parce qu'il y a des passages chantés Voilà Il y a des chœurs là aussi Qui sont Notamment sur le premier Sur le premier titre Qui Sur lequel on tombe Et du coup Qui permet de s'accrocher Très vite Et ça m'a accroché Parce que Il y a des mélodies En très mollo Et vraiment On est dans le black metal Mais Mais je trouve que Ils ont trouvé les bonnes notes Enfin c'est con à dire Mais Je l'ai déjà dit souvent Enfin la mélodie Très mollo A trois notes C'est moisi Je trouve ça Souvent pauvre Je trouve ça Quelconque C'est vraiment Vous prenez un instrument Vous allez le faire Enfin Il n'y a vraiment aucun génie Aucun talent là-dedans Bon ok Par contre Si on commence à développer Un peu plus la mélodie Et donc Un peu plus de trois notes Même si on reste en trémolo Trémolo n'enlève rien A la mélodie elle-même C'est juste un gimmick Bon bah si on développe Un peu plus le truc Il y a des gens Qui ont un peu plus D'imagination Ou pas Et là Véhémence à trouver Elle a des notes Qui moi me parlent Un peu plus Et qui sont Qui sont Plus intéressantes De mon point de vue Un peu juste Ce qu'il faut D'élaborer Pour rendre Chaque mélodie Un peu plus unique Que les simples Trois petites notes Qu'on peut Enchaîner en trémolo Donc c'est très bien Et par exemple Sur le titre final Dont le titre Dont le nom m'échappe C'est pas grave Qui est assez long Voilà on va avoir Vraiment un long Développement final Avec une partie Instrumentale Vraiment chouette Et une répétition De thème Justement une mélodie Comme ça Et ça prend Et j'ai une théorie Sur Qui est dans le bouquin Si ça vous intéresse De lire l'article C'est dans le bouquin D'Inoxydable Qui est toujours en vente Vous avez les liens partout Vous le savez J'ai fait un papier Qui s'appelait La théorie de l'écoute Inattentive C'était l'idée D'aller à l'encontre Des gens qui disaient Bah il faut écouter Un album dix fois Quinze fois Pour vraiment S'imprégner Alors oui Il peut y avoir Effectivement Des disques assez denses Dont il faut s'imprégner Il faut passer du temps Pour entre guillemets Les maîtriser Pour en saisir Toutes les dimensions Capter tous les détails Parce que voilà Il faut La concentration C'est très riche Bien sûr Mais moi je constate Et j'ai constaté Au fil de ma carrière N'importe quoi Au fil des années Simplement Bah que j'avais pas besoin De me concentrer Sur une première Une première Deuxième écoute Même dans de mauvaises conditions C'est à dire Avec une écoute inattentive Un bon truc va passer Bah vraiment Je l'ai mis en bossant Et même Selon le travail Qu'on fait On est plus ou moins attentif Évidemment A la musique qui passe Donc parfois J'ai écouté Un disque complet Et en fait Je m'en suis même pas aversu Parce que j'étais trop concentré Ou je réfléchis trop Donc voilà Mais parfois On entend plus Bon bref Ce ne sont pas évidemment Des conditions idéales Pour écouter de la musique Mais si Dans ces conditions Pas idéales Il y a quelque chose Qui vous fait lever l'oreille Il y a quelque chose C'est plus fort Que justement Votre concentration Enfin ça vient briser Quand même Entre guillemets Votre concentration Votre Votre inattention Donc il se passe quelque chose Et véhément C'est vraiment ce qui s'est passé C'est à dire Il y a le premier titre Avec le Bon Un refrain en chœur Qui est assez marquant Et le dernier Avec ce développement Tout ça Où il y avait les mélodies Entêtantes Qui m'ont Qui m'ont dit Ah mais c'était bien C'est quoi Alors j'ai remis Le dernier titre Puis après je suis remonté Enfin etc Donc voilà C'est pour ça Que je me suis attardé Attardé sur le truc Donc véhémence Par le sang versé Donc album 2019 Pour le moment En rupture de stock Il réédit ça en avril Allez encore du black metal Puisque je vous dis C'est la période C'est un gros Qui s'appelle Alors ça s'écrit A-O-R-L-A-C A-O-R-L-H-A-C Et ça se prononce A-O-R-L-A-C Puisque A-O-R-L-A-C Ça veut dire en occitan Ou un truc comme ça A-O-R-I-A-C Tout simplement Et c'est un gros français Donc qui a sorti un album Qui s'appelle L'Esprit du Vent En 2018 Donc ils viennent de Bah d'O-R-I-A-C Et des environs Ils ont fait une trilogie Autour du vent Puisque c'est une Région très ventilée Ça ça me parle Parce que Les Perpignan La douche vient C'est très très ventilé aussi C'est la région La plus ventilée de France Le département Le plus ventilé de France Donc on a le Le vent qui souffle Dans la gueule Voilà 8 jours sur 10 quoi Ou 7 jours sur 10 Donc ça fait C'est un compagnon Le vent Hein Voilà Quand on habite Dans ces régions là Donc voilà L'Esprit du Vent Je capte Et c'est un groupe Qui a la particularité D'être Entre guillemets Il faut que j'arrête De dire entre guillemets Qui est Étiqueté Folk Metal Enfin Black folk Je sais pas comment Voilà Sauf que Bah ils utilisent pas D'instrument folk en fait Tout est fait A la guitare Et ça change tout Parce que Y'a pas cette ambiance Bignou Comme je disais Place du village Je crache du feu Je vend des poulets Et puis Je marche dans la merde Des cochons Etc Non y'a pas ça Donc on reste métal C'est cool Tout à la guitare Bon y'a un vraiment Très chouette travail De guitare Y'a un très bon Guitariste soliste Alors qui a changé Depuis En tout cas Ce soliste a porté Beaucoup A porté beaucoup Sur le disque Et y'a un truc Que j'ai senti Donc très vite Là aussi C'est qu'il y a des racines En fait Heavy metal Traditionnelles Et ça Ça me parle toujours Même si elles sont Un peu noyées Ou un peu Un peu cachées Dans Voilà Dans un autre genre Comme là C'est Là c'est du black Qui s'envoie Enfin Aurier que C'est très intense Sur la longueur De l'album C'est même Un poil fatiguant Pour moi J'ai un peu de mal A l'écouter Pour le moment en entier Enfin souvent je décroche Et après je reprends En fait la moitié du disque Un truc comme ça Mais c'est vraiment Très très bien Et donc j'ai eu l'occasion D'entendre Le groupe en interview Sur un podcast Sur une émission radio Je sais plus J'essaierai de trouver le lien De vous le remettre Et le groupe confirmé Voilà Que le compositeur principal A aussi vraiment des racines Enfin Judas Maiden quoi Ça c'est 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 la vie quoi J'ai envie de dire Donc Donc voilà Ça ne m'a pas étonné Et puis dernier point La pochette est superbe C'est le fameux Stan W Decker Stan W Decker Qui a fait ça Et vraiment Très 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 pochette Donc tout ça crée Vraiment un chouette truc On va terminer sur Le fait que Ça chante en français Enfin ça hurle en français Et au niveau voix Bon c'est une voix black Assez puissante Quand même On n'est pas sur du abattre On n'est pas sur du croissement On est vraiment plutôt Sur un rugissement Et un cri désespéré Selon les passages Selon les titres Le hurleur Articule Prononce en fait Ouais articule Beaucoup plus Alors évidemment Enfin moi qui ne suis pas un fan De voix hurlées Je trouve ça bien meilleur Que quand il hurle Comme un possédé Et ça crée justement Un truc beaucoup plus puissant Donc puisqu'on distingue du coup Un peu Un peu les mots Etc Et c'est Ça prend plus de Bon une autre dimension Je trouve que c'est vraiment Un truc à creuser Donc visiblement Le groupe en est conscient A trouver ça intéressant Bon je ne sais pas si Si ensuite ils n'iront vraiment Que dans cette direction Moi je pense que ça serait Vraiment un point fort Mais bon Petit mot sur les textes En français Pas mal écrit C'est un peu quelconque C'est juste des phrases posées Et qui essayent d'avoir Un petit style En faisant les fameuses Inversions de sujet phrase De sujet verbe Pardon Je vais noter deux exemples Deux ans en pleine paix Il ravage à la France Lui seul à la justice Arrachant ses victimes Enfin pourquoi inverser Ça fait moyen âgeux Ouais je ne sais pas Moi je trouve ça un peu Un peu artificiel Au niveau écriture Et je ne vois pas l'intérêt Enfin c'est ce que faisait Sortilège aussi Ou d'autres Dont on va bientôt parler Je pense que c'est Vraiment une maladresse Et il vaudrait mieux Soigner ses phrases En fait Dans le bon sens Et trouver des phrases Peut-être plus fortes Du coup Qu'essayer d'avoir Une sorte de style Ou de donner une ambiance Comme ça Enfin moi ça me J'ai l'impression D'entendre Enfin il y a un côté Un peu enfantin Un peu naïf A faire ça quoi Comme dans les vieux films De chevalerie En fait Ou dans les trucs De KPDP Où les gens parlent Bizarrement en fait Dans la fantaisie aussi Ça se fait beaucoup ça De parler Comme personne parle Alors je ne sais pas Si c'est ma déformation Kaamelott Mais en tout cas En vieillissant Je trouve ça vraiment Naze Enfin là c'est méchant Parce qu'à l'arrière Que ça va c'est correct Un groupe qui est Beaucoup moins correct A ce niveau là C'est ADX Qui a sorti Bastial Et je suis vraiment Triste de voir Mettre un tir A ADX Sur les textes Parce que L'album Bastial Est vraiment très bon Le précédent Il était très bien aussi Mais je ne l'avais peu écouté Je n'étais pas trop Dans l'ambiance Et je l'ai réécouté du coup Et il était tout aussi réussi Enfin peut-être un peu moins Enfin moins Pour d'autres raisons Mais au niveau des compos C'était vraiment bien Et là ADX donc arrive Avec ce disque là Et franchement Ça fait plaisir De les entendre Musicalement A ce niveau Enfin pour moi Ils sont au niveau de rage De super groupe allemand De métal Et je ne parle pas Des cloms speed mélodiques De merde Je parle de groupes Qui sont speed Qui sont mélodiques Mais qui sont speed métal Et donc Et qui gardent Leurs racines métalliques Et ADX Il y a toujours eu Du trash dedans C'est pour ça que je compare A rage Parce qu'il y a des fondamentaux Entre les deux groupes Finalement qui sont communs C'est à dire Que ADX avait une petite touche trash Ça avait évidemment Une touche maiden Mais a toujours eu Un côté riff acéré Des rythmiques Des trucs vraiment Assez velus finalement Même à l'époque Quand je dis l'époque C'est vraiment Les trois premiers albums En exécution Latéraire Supremacy Ça c'est vraiment La triplette Il faut avoir suprémacy Les mecs Vous aimez le métal Vous aimez le speed Vous aimez le trash Il faut avoir suprémacy C'est vraiment Mon album est excellentissime Donc là on est Quasiment à ce niveau là Enfin à ce niveau là Je vais pas pinailler Et je trouve que Comparé à la concurrence Justement allemande notamment Enfin Ils sont au niveau Et ils enterrent Mais clairement Tous les petits machins Speed Mello Attitude Et tout ça Enfin tout ça Ça retourne chez sa mère Tous les mecs Qui font des albums à distance Là les Magica Majestic Retourner chez maman Il y a Dix qui arrive Ils ont vraiment le niveau Ils ont la pochette Donc c'est un WD De retour Vraiment excellente Ils ont la prod Ils ont la prod Putain Donc c'est Francis Cast Qui a produit Alors Ils ont la prod dans le sens Voilà Ils peuvent Passer le truc derrière Un Rage par exemple C'est bon On est au niveau Et Cast Il a fait un choix Il a fait un choix Au niveau de la voix Clairement Il a soumixé la voix Voilà Il a mixé Comme si c'était un groupe Allemand Anglais Ou américain Enfin un groupe Dont on Doit pas comprendre Les paroles En cas où la compréhension Du chant en français N'est pas le premier critère C'est clair Et en comparaison Avec l'album qui précédait Donc qui était Non Serviam C'est flagrant C'est à dire que Sur Non Serviam En fait Bah les guitares Et toute la partie instrumentale Est beaucoup plus loin Pour laisser la voix Vraiment devant Pour qu'on comprenne Et là Cast Il en a Rien à branler Il a Enfin monté Tout le reste Ou baissé la voix Au choix Et du coup Il a vraiment Enfin c'est 100 ans Ils ont travaillé Toute la partie instrumentale Mais comme des ports Enfin c'est Ça envoie du bois Putain Ça fait vraiment Vraiment plaisir D'entendre du métal français Comme ça Et d'entendre Un vieux groupe A ce niveau là Parce que c'est ça le truc C'est qu'ADX Ça a des années 80 les mecs Et autre point Qui me fait ultra plaisir Même si Eux c'est des originaux Des années 80 Et ils essayent pas D'avoir le son des années 80 Parce que c'était pas bien Le son des années 80 Enfin il y avait un charme Mais parce qu'ils pouvaient pas avoir mieux Eux en 86 Pour Suprématie S'ils avaient pu avoir Le son de bestial Ils signaient de suite Donc ADX C'est pas un groupe Passéiste Sur Sur la forme Et ça Ça fait plaisir Et Après chacun Évidemment fait ce qu'il veut Selon son goût Mais ce truc de Ayons un son de merde Comme Je sais pas quel groupe A la con des années 80 Que personne n'écoutait Tous ces mecs Qui ont 20 ans Et qui sonnent comme il y a 40 ans Putain Sans déconner Mais vous savez qu'on a inventé des trucs depuis Bref Donc là on a un son Qui est vraiment cool Qui est vraiment moderne Enfin moderne Ouais Qui est pas exagérément moderne non plus Mais enfin qui sonne contemporain Et du coup Il sonne mieux en fait Qu'un petit jeune C'est incroyable Il y a des rives de partout Des mélodies de partout C'est hyper bien fait C'est assez varié Franchement Bon voilà C'est top Je pourrais presque dire Album de l'année Album de machin Album dans mon top Il y a un mais C'est ce que j'évoquais juste avant C'est les textes Et le français Alors Le point positif C'est que Bah On les entend pas très bien Il faut même entendre dans l'oreille C'est à rendre dur Ou alors il faut les avoir vraiment lu beaucoup Pour pouvoir repérer Toutes les phrases au fur et à mesure Donc finalement À l'écoute Les problèmes de français De syntaxe Et d'écriture Ne gênent pas De la même manière Que quand on écoute un groupe étranger Mais bon Il y a vraiment des faiblesses Et moi Ça me casse les noix De voir que le groupe Arrive pas à soigner ça Et qu'il n'y ait pas De la relecture Et qu'il n'y a pas un mec Qui leur dit Mais ça ça va pas Ça ça veut rien dire C'est pas français Putain c'est pas français Alors Comme je veux pas rester dans le C'est pas français Le flou Je donne deux trois exemples Voilà Premier morceau Au dessus des croix noires Alors il y a des bonnes Par exemple Il y a des bonnes formulations Il y a des bonnes expressions La couleur du sang sur les pierres Au dessus des croix noires Voilà C'est des choses Des phrases qui sonnent Qui posent une ambiance Donc il y a des trucs positifs Mais il y a des choses Qui ne fonctionnent pas Et j'ai l'impression en plus Qu'avant Enfin sur les vieux textes D'ADX Sur les années 80 Il n'y avait pas autant De problèmes Donc ça me fatigue un peu Donc je prends des exemples Parce qu'il faut argumenter Il faut soutenir Expliquer ce qu'on raconte Donc voilà Au dessus des croix noires Donc c'est le premier titre Il y a une phrase Oter De mon enveloppe charnelle Et m'évader De ses combats Alors Oter il y a une faute Parce qu'en fait Ce qu'il veut dire C'est qu'il n'a plus de corps Et il s'évade des convois Comme ça Bon Il y a une faute C'est pas très grave Faire des fautes Bon c'est pardonnable On peut Ça se corrige Enfin c'est un peu chiant Dans un livret Mais enfin bon Mais si Oter de mon enveloppe charnelle On enlève le R Donc ça devient partie passée On met l'accent Ça veut dire Oter de mon On est oté de mon enveloppe charnelle Non 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 On n'est pas oté de quelque chose Enfin C'est on note Quelque chose Je ne suis pas oté de mon argent Il y a un problème de construction Et Et là Quand on touche Des problèmes de construction du verbe C'est qu'on On n'a pas ouvert le livre On n'a pas à chercher Parce que si on a une faiblesse d'écriture Il faut regarder comment se construisent les choses Et là Ça ne sonne rien du tout Ça ne veut rien dire Bon Après les chansons Overlord Qui est top Qui est une sorte de Thundersteel Version ADX Putain Bref Premier couplet Si je ne m'abuse Sur les cotes bafouées Bon Le calme est relatif Puisque là Ce n'est pas top Mais ça va Les hommes sont casqués Ok Le verbe agressif Bon Overlord C'était le nom de code Du débarquement En Normandie Ok Bon Les hommes casqués On priorise les allemands Le verbe agressif Je ne sais pas Ils parlent l'allemand Ils sont agressifs Bon Ok Je souhaite Enfin Allez On fait passer ça C'est light Et on continue Sur des terres sans nom Je ne sais pas La Normandie c'est sans nom Je ne sais pas L'élan est intenable Non L'élan il est ni tenable Ni intenable Un élan ça ne se tient pas On peut contenir à la limite Un élan On peut le briser bien entendu Mais il ne peut pas être intenable ou tenable C'est mal dit Ce n'est pas le bon mot Bon Et on continue Un soleil de plomb Le sort Virgule j'imagine Le sort devient instable L'on Le sort il ne devient pas instable Le sort c'est Une destinée C'est quelque chose qui est écrit Donc à la limite Il devient flou Il devient illisible Il devient Voilà je ne sais pas Mais instable Non C'est un sol qui est instable Voilà Un empilement est instable Quelqu'un est instable Le sort il n'est pas instable Donc toutes ces choses Mal employées C'est insupportable C'est exactement Comme s'il jouait faux Et je peux vous dire Que ça ne joue pas faux Dans l'album D'autant plus Tiens je reviens quand même Une petite parenthèse musicale Sur l'arrivée D'un nouveau guitariste Néo Géo Fanatic Qui s'appelle On va dire Néo Donc c'est un youtubeur Enfin un guitariste Qui a une chaîne youtube Qui fait des tutos Etc Et qui a fait Donc L'essentiel des solos C'est une tuerie Enfin ce mec C'est un tueur C'est vraiment excellent Il remplace Il remplace Beethoven Donc le guitariste D'origine en fait Enfin fondateur du groupe Qui a arrêté Sa participation à ADX Qui avait l'air assez fatigué Et un peu démotivé Bon on souhaite Ce mec a fait un boulot exceptionnel Enfin franchement Au niveau de guitare Ça tue quoi C'est pas possible C'était exactement Comme si ce mec Il avait fait des pains On les avait laissés Bah non dans le texte Il y a des pains là Là il y a des pains Je continue Un dernier exemple Un jardin fait de pierres tombales Bon ok Donc j'imagine que c'est Les grands cimetières Donc côté normand Où les forces se sont brisées Non Une force ça se brise pas Non C'est une vague d'ennemis Par exemple Va se briser sur Les falaises Voilà De Normandie Mais Mais les forces Les forces Ne se sont pas brisées Enfin ça ne se dit pas C'est incorrect Overlord Donc à chaque fois Le refrain est scandé Avec une phrase Qui l'accompagne L'ennemi qui s'est jeté Ok Overlord Dans sa cupidité L'ennemi s'est jeté Dans sa cupidité Mais non Enfin Je crois pas Que les Etats-Unis Soient venus par Cupidité Enfin en tout cas Les ennemis Ne sont pas jetés Par cupidité Ni les côtés allemands Enfin ça n'a aucun sens Que vient faire la cupidité La dame Enfin à peu près Tous les textes sont comme ça Ça Il y a Ouais Si je suis obligé De citer encore un exemple Donc la fin de l'album Est consacrée A la bête du Géodan Sur trois chansons Et avec trois petits interludes Avec une voix super grave Qui dit Qui est censé dire des choses Intelligentes et graves Donc maintes fois À mon maître J'ai demandé Encore cette inversion De complément Et celui du verbe Enfin qui est insupportable D'où venait ce corps A jamais détruit De ses yeux De ses yeux pleins de larmes gardées Bon déjà ça c'est moche Bon inversion Déjà c'est insupportable Et oui il garde les larmes Bon il contient ses pleurs Mais plein de larmes gardées C'est quand même moche Comme phrase Mais bon c'est pas incorrect De ses yeux pleins de larmes gardées Et de ses lèvres meurtries Il me répondit Ah non Ah non là mon pote Ça c'est n'importe quoi Parce que de ses yeux pleins de larmes Il me répondit On répond pas de ses yeux On répond de ses lèvres Et de sa bouche Oui éventuellement De sa voix Donc là il y a Une erreur Vraiment courante De gens qui essayent De faire la poésie Qui se rendent pas compte Qu'ils changent Enfin qu'il y a Un problème de sujet-verbe Ils ont plusieurs sujets Un seul verbe Tous les sujets doivent marcher Avec le verbe Ça marche pas Donc ça c'est pas bon Ça c'est comme s'ils jouaient Pas carré les mecs Putain mais faites relire Faites relire C'est pas bon Et ça gâche le disque Alors que ce disque Est énorme Et que ADX Mais enterre à peu près Tout le monde Dans le genre Enfin c'est C'est vraiment C'est vraiment Bon J'ai noté un autre exemple Mais j'arrête Parce qu'il est méchant là Hein Je deviens aigri C'est pas beau Bon Mais quand même ADX bestial Le mix permet D'éviter d'entendre ça En fait Merci monsieur Francis Cast Et le disque est super Alors une petite actu Juste un petit truc Puisque j'étais dans l'énervement Avec ADX Il y a le site Oui Metal Injections Qui a Metal Injection Il n'y a pas de pluriel Qui a fait Qui a Partagé une petite vidéo Où ils ont filmé Le Midnight Donc le mec Enfin le groupe et le mec Je crois que c'est même Il porte le nom de son groupe Et vice versa Spécialisé dans le Dans quoi ? Dans le Venom Motorrad Like Donc voix hurler Et puis musique Motorrad en plus simple Ce gars a fait plusieurs albums Qui ont l'air de fasciner le monde De l'underland Bon moi j'ai trouvé que ça m'a touché Une sans faire bouger l'autre Je ne sais pas trop que ça Spécialement accrocheur Ou spécialement Fulgurant Bon ça peut être C'est sympathique Mais franchement bon Et donc ils ont sorti Une petite vidéo Ils ont filmé le mec Midnight Écrit Et enregistre Une nouvelle chanson En deux heures Donc la chanson s'appelle Goat Trap Voilà on le voit Dans un studio Soit disant Écrire la chanson Écrire les paroles Et tout enregistrer La vidéo dure Un peu Plus de 6 minutes Presque 7 minutes Parce qu'après Il y a le morceau complet Qui est joué Le défi est sympa Il est absolument Invérifiable D'une part Déjà la partie Enregistrer une chanson Bah ok Mais on compte Les branchements Et les réglages Non A priori non Voilà Donc c'est pas tout à fait Tout à fait comme ça Et puis écriture Bon on sait bien Que le mec avait évidemment Ses riffs déjà fait Et peut-être le morceau déjà fait Mais quand bien même Admettons que ce soit vrai Admettons qu'on assiste En résumé bien sûr A ces deux heures D'intenses créativité Je pense que quand même Faire la musique de Midnight En deux heures C'est vraiment 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 pas un défi En fait Parce que c'est Une compilation de riffs Absolument éculée Et d'enchaînement d'accords Et d'une construction Bon bah voilà Qu'on connait par coeur Et que même Motorrad Ne s'autorisait Ne s'autorisait Qu'en de rares occasions Finalement Dans les dernières années Il n'y a pas de mélodie Donc bon déjà Le boulot Le boulot Incertain Qui est Est-ce que le gars Va trouver une mélodie Sur son riff Une mélodie qui tienne la route N'y est pas Il a juste à brailler dessus Donc il y a un petit Une petite Un petit flow A trouver Mais enfin Bon on va dire Que c'est pas quand même C'est un peu moins compliqué Le riff est moisi Comme à peu près Tous les riffs Qu'il pond Qui ont été entendus 400 000 fois Et le côté Venom Motorrad Bien sûr que c'est ça Mais Venom A inventé ça C'est à dire La médiocrité Mais il y a du charme Dans Venom Et puis il y avait De l'humour Et de la connerie Donc c'est Moi je leur pardonne A peu près tout à Venom Et Motorrad C'est quand même Un autre niveau Un autre niveau D'intensité Un autre niveau De riff Un autre niveau De compétences Un autre niveau Et même si Motorrad A dû écrire des chansons Très très vite Type The Road Crew Mais enfin Bon si on compare The Road Crew A ce machin Il n'y a pas photo Donc je ne sais pas En fait ce qui m'énerve Là dedans C'est bon déjà C'est le côté fake En fait de la vidéo C'est pas intérêt Et puis même si C'est pas fake C'est pas un exploit Et parce que ce mec Est surévalué De manière assez agaçante J'ai l'impression Qu'il passe en tout cas De l'underground Vraiment underground Où il y a Trois fans Et demi de Black Et de Hard Rock Tradi qui trouve ça génial Etc Là il est passé sur Je ne sais plus Si c'est sur Metal Blade Ou sur Chez Nuclear Blast Enfin voilà Il est passé à un cran Enfin en termes de label Donc il va être plus exposé Il a une capuche Donc il a visage masqué C'est un MGLA Ghost Like Enfin il y a un petit calcul Quand même Marketing Ce qui ne me dérange pas Dans l'absolu Bien entendu Puisque moi j'aime bien Ghost Par exemple Sans un calcul Quand même Qui est gênant Surtout que La proposition musicale Est d'une faiblesse Enfin Airborne à côté C'est créatif Vous voyez un peu le niveau Donc je ne sais pas Il y a un buzz Autour de ce truc Comme il y a un buzz Autour de ces groupes De Heavy Metal 80 Dont je parlais Mais vraiment improbable C'est un peu fatiguant Voilà Donc je vous donnerai Évidemment le lien Vers la vidéo de Metal Injection Vous pourrez admirer Et apprécier La qualité de ce morceau Fait en deux heures Qui est à peu près Aussi bon Que les trucs Qui sont sur l'album Que j'ai écouté Bien entendu Et comme j'ai écouté Les albums La plupart je pense J'en ai écouté deux trois Des albums qui pressent CD Un anglais blafard Mulet de joueur de foot Dois arachnéen Pose une descente d'accord délicate Sur quelques nappes De clavier vaporeux Rupture de batterie Arpège suspendu Sur basse ronronante Quatre minutes plus tard Vous saurez tout De l'une des amitiés Les plus célèbres De la littérature fantastique Celle qui unit Triste lune Moon Gloom En VO A Elric le nécromancien Le héros tourmenté De Michael Moorcock Que le monde entier Craint et déteste Pourtant En dépit de cette réputation Sulfureuse Triste lune Le suit aveuglément Lui accorde sa confiance Et son amitié Sans jamais faiblir Ou dévier de sa route Pour finalement Se sacrifier Et lui permettre D'accomplir son destin Hawkwind a choisi De raconter cette tragédie Et l'histoire belle à pleurer De triste lune Dans une simple chanson Sans lamento Trémolo Ou cri déchirant Tout le tragique Se niche au creux Des couplets Baignés de Flinger Et de la voix blanche De Langton Sans emphase Fantomatique Et laconique En quelques phrases Il évoque le mélancolique Mais rieur rouquin L'ami éternel Sans idéal Féraillant Et risquant sa vie Pour lutter contre l'ennui N'imaginant pas Que la mort libératrice Qui l'attendait Lui coûterait autant Le très beau solo de guitare Ne part pas dans une surenchère D'aiguë Et de cordes tirées Pour en faire jaillir les larmes Langton tricote Autour de sa mélodie Et cherche l'intensité finale Dans des accords plaqués Sur les accents de batterie Même sur le refrain Élégant comme un oiseau De métal glissant Dans l'azur Où se croisent La soif de vengeance Et les amours impossibles Langton reste sobre Fataliste Peu importe Les passions humaines De chair et de sang De plumes ou d'acier La fin est inéluctable C'est cette britannique distance Qui donne toute sa force À Moongloom Illustration parfaite Du miracle rock Et de la musique populaire En général Quelques notes Quelques mots suffisent Pour parler de la mort De la vie De cet étrange amour Qu'est l'amitié De terre lointaine Et de destin brisé Sans emphase Et sans effets ostentatoires Sans l'affectation exagérée Sans laquelle une tragédie Perdrait toute sa puissance Pourtant L'émotion incroyable Dispensée par Moongloom Est celle qui noue le ventre Et serre la gorge D'autant plus Qu'on essaye de la réprimer C'est une émotion L'air de rien Celle qui scie à tous Les seconds couteaux A tous les numéros 2 Dont on ne retient pas Toujours le nom Mais qui font le boulot En gardant le sourire Moongloom a la beauté Intemporelle D'une nature humaine Généreuse et rare Celle de l'humilité De ces petites choses Qui changent l'histoire Parce qu'elles obéissent Non pas à des intérêts personnels Ou des prophètes De pacotilles Mais à des principes A des idées bien plus grandes Que ceux qui les écrivent A ces choses impalpables Qui malheureusement Ne nous connectent Que trop rarement Dans la vidéo du concert A la Mer Smith En 85 Vers 3 minutes 30 Alors que la caméra Se concentre sur Langton Chantant le dernier couplet Surgit dans le flou D'arrière plan Alan Davey Le bassiste d'Hawkwind Sur son visage sérieux Encadré d'une tignasse rousse Venait un sourire en coin Ironique Entendu Admiratif Énigmatique en tout cas Et ne dure qu'une ou deux secondes Le rouquin se retourne alors Vers le micro Pour soutenir son compagnon Et harmoniser le refrain Et forcément On est saisi par la scène Et cette mise en abîme évidente Un héros Pâle Froid Et distant Et rejoint par un homme de l'ombre Solide Rieur Et fidèle Davey Épale son ami Le temps nécessaire Avant de s'effacer De le laisser seul dans la lumière Comme triste lune En d'autres lieux Et d'autres temps Magnifique Pourquoi parler de ce concert ? Parce que Moongloom n'apparaît Sur aucun disque studio du groupe Écrite pour le double album The Chronicle of the Black Sword La chanson n'y figure pas Puisque le label a refusé De financer un disque aussi long Moongloom gardera donc à jamais La spontanéité de cette version live Aux arrangements assez bruts Mais parfaite en l'état Et gravée pour l'éternité Sur le double Live Chronicles Sorti en 86 Inutile de vous dire Que j'ai traqué le disque Tout en farfouillant Dans la discographie De Hawkwind A la recherche d'autres pépites De ce niveau là Si le groupe ne démérite pas Sur certains albums The Chronicle of the Black Sword Justement Ou The Warrior At the Age of Time Il s'égare souvent Dans son voyage psychédélique Voir plus récemment Techno-trans Mais peu importe Moongloom a rejoint Le panthéon des chansons Qui me serrent le coeur instantanément Au même titre que Sitting on the Dock of the Bay Here Comes the Sun Ou The Sound of Silence Illustrant parfaitement La phrase du grand Friedrich Sans la musique La vie serait une erreur Alors le procès du Black Metal A force de faire des vannes A force de dire n'importe quoi Bon bah il y a des gens Ils m'ont dit Il faut arrêter Ils m'ont écrit Et donc ce qui était amusant Comme j'en ai parlé Dans l'introduction De l'émission Bah c'est que Monsieur Grégoire Qui est ici Aujourd'hui avec moi Bonjour Grégoire Salut Bah m'a contacté Il m'a dit Oui j'aimerais bien Intervenir un petit peu Dans l'émission Parce que tu dis un peu n'importe quoi Sur Black Et que ça va mal se passer Donc voilà J'étais ravi D'avoir été sollicité Par un fan de Black Qui savait articuler Un petit peu des mots Et qui sacrifiait pas Des chèvres tous les soirs Non non Blague à part Donc voilà Il avait envie De s'exprimer Autour du Black Metal Donc monsieur Grégoire Bah il sort pas non plus De n'importe où Parce qu'il est aussi Chroniqueur en fait Et activiste Comme on dit Donc chroniqueur Sur Trash au corps Oui Le webzine Et alors Ednir Je me trompe pas Tu es parfait Ednir Je suis parfait Ça conste très bien Donc il y a un webzine Qui est vraiment dédié Au Black Metal Sous toutes ses formes Black Metal Et genre affilié Voilà Et puis tu es musicien aussi Amateur on va dire Pauvrement Moi je dis pauvrement Pauvrement amateur Et donc tu fais un genre Oni Par les puristes J'imagine Oula Est-ce que tu fais de la Dungeon Synth Alors J'ai un petit projet Dungeon Synth Depuis plusieurs années Alors Genre qui est qualifié Par les trous N'est-ce pas De collection D'intro D'interview D'outro D'album de Black Ce qui n'est pas totalement faux On va pas se mentir C'est pas C'est pas tout à fait faux Il y a même beaucoup de vrais J'ai aussi un petit projet Dark ambiant Que j'ai un peu délaissé En ce moment Et puis j'ai surtout Mon principal projet musical Qui s'appelle Haxan Qui est un projet De dark folk Avec guitare Sèche Mandoline Des petites nappes De clavier aussi Quelques samples De films C'est un petit peu Comme si tu m'attelles Le 7ème saut de Bergman Avec des guitares en fond Vous voyez très chers auditeurs Un peu la tonalité De la conversation Qui s'amorce Voilà Ouais mais ça compte pas Parce que le 7ème saut Il a été samplé Dans la moitié des albums De blagues du monde Donc c'est un peu facile Ok Juste une précision En fait vous pouvez retrouver Donc monsieur Grégoire Qui ne s'appelle pas Monsieur Grégoire Sur internet Sous le pseudo De Dante Fever Si je ne m'abuse C'est ça Alors il est dans le groupe Il me semble Il me semble que tu fais des passages Ouais j'y suis Souvent vrai Non pour le coup Voilà donc vous pouvez L'interpeller S'il le retrouvait Sur Trash au cœur Donc c'est Dante Fever Et c'est un nier aussi C'est le même pseudo Que tu utilises Ouais c'est le même Mais c'est aussi le nom De mon projet De Jensint Voilà De toute façon On va mettre Les liens sur les projets Dans la description De l'émission Sans faute Et puis sur Trash au cœur Bah voilà Vous avez C'est ce que j'ai fait Il y a un petit classement De toute façon Par chroniqueur Donc vous pouvez retrouver Les tops et les chroniques De tout le monde Et sur un nier Il y a moins de participants Si j'ai bien compris Vous êtes deux principaux Ça tourne beaucoup Il y a Max Qui est le fondateur Et le pilier Il y a moi Qui suis arrivé Très peu de temps après Donc on est un peu Les deux piliers Et puis on a un roster Qui tourne pas mal Même si depuis Là un ou deux mois On commence à avoir Une équipe assez Assez balèze Des gens qui viennent De chez Qui étaient avant Chez Metalorgy Et sur d'autres magazines Qui viennent nous rejoindre Et on est content Parce que si les mecs Partent de Metalorgy Pour aller chez nous C'est qu'on est On pèse un peu quoi Waouh Tu pèses dans le game Allez Et puis dernière précision Aussi Ton âge S'il te plaît C'est là que je perds Toute crédibilité Non pas du tout Mais c'est amusant Puisque j'ai 23 ans Voilà Et ça c'est intéressant Enfin C'est pas Pas du tout Justement pour faire des vannes Mais c'est intéressant De savoir qui parle En fait C'est toujours pareil C'est l'approche sociologique D'inoxydable Bien sûr Et puis savoir en fait Moi ce que j'aime beaucoup C'est cette histoire de génération Et savoir ce que les nouvelles générations Ont gardé Qu'est-ce qui les intéresse Donc là on a Un jeune homme Fan de Black Metal Entre autres Mais ça peut aussi éclairer Sur certaines choses Cela dit J'ai parcouru ton top Je crois sur Trash au corps Et puis il y a Des choses tout à fait Tout à fait vieilles Et poussiéreuses Dedans Mais parce que j'écoute surtout Du vieux et du poussiéreux Voilà c'est ça Tiens regarde J'ai ici un album De Bloister Cult Oh ouais Et là tu viens D'avoir 100% de respect De la part des plus vieux Qui écoutent l'émission Bah voilà Il y a un noyau dur De fans de BOC J'ai vu récemment Il y a une petite conversation Sur le groupe C'était amusant Bref Je les salue Monsieur Vince Majestic Et les autres Les fans de Bloister Cult Bon alors Donc l'idée C'était que Donc tu m'as interpellé Pour te dire Je veux pas dire Que tu dis que de la merde Sur le BM Mais j'aimerais bien T'apporter un nouvel éclairage En fait Et détailler des choses Et en fait Donc l'idée De cette conversation C'est ça C'est qu'un fan Non un amateur Parce que fan Il y a le côté fanatique Et je pense que t'es pas fanatique Donc un gros amateur En tout cas de BM Qui a beaucoup réfléchi Finalement au sujet A envie de me dire Bon ton approche Est pas forcément la bonne Je vais te donner Une autre approche Un autre éclairage Sur le BM Pour peut-être comprendre Ou à saisir des choses Qui m'auraient échappé Voilà Ou des précisions Par rapport à ce que moi Moi je peux penser Donc je suis un petit peu Comme avec La conversation que j'ai eue Avec Mathieu Autour du Doom Moi je suis un petit peu Le candide Bon je pense Je pense les gars Les gars je vous cache pas Je vais me prendre Deux trois tirs Le jeune homme Il est gentil Mais bon Il va m'en mettre Deux trois Donc je vais essayer De vaillamment résister Et puis En fait on va aussi Parce qu'on a évidemment Un petit peu discuté Avant l'émission Et donc il y a des thèmes Bah que lui va défendre Entre guillemets Et puis on va essayer De voir nos points de vue Et nos différences Nos points d'accord Bah peut-être Moi je vais te laisser la parole Maintenant que j'ai fait Ma longue tirade Comme d'habitude Donc le point de départ Voilà c'était Que tu me disais Ouais je pense que tu approches Le BM pas forcément Sous le bon angle Et tu m'as dit Donc en préparant L'émission au téléphone Tu as une approche Trop sociologique Du Black Metal Et donc bon Là je suis tombé De mon fauteuil Qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce que tu voulais dire Par là Peut-être on peut commencer Par ça En fait moi Ce qui m'a fait un petit peu Sillé deux ou trois fois Quand j'écoutais ton émission C'est que j'apprenais Dix mille trucs Et à chaque fois Je prenais des notes Et j'en partais Avec une liste de lecture Ou de ré Ou même des listes De réécoute d'album Et des clés un peu nouvelles Et quand tu parlais de Black Je me rendais compte Que putain A chaque fois Je me disais Non il a raté un truc Il a pas pigé un truc Et c'était pas tu vois C'était pas le mec Qui aime pas le Black Et qui veut taper dessus C'était le gars qui Pour moi c'est plus le gars Qui n'avait pas vraiment pigé Ce qu'était le Black Et qui du coup Restait face à une espèce D'incompréhension Ouais une mauvaise grille De lecture peut-être Ou de Voilà c'est ça Ou de critères Qui étaient pas les bons Sachant qu'effectivement Enfin moi je plaide Complètement coupable sur ça J'ai une grille de lecture De tout Enfin de tout ce qui est musical Je le passe par le même tamis La même grille Et ce qui me permet De comparer en fait aussi Des styles et des trucs comme ça Enfin c'est une sorte d'approche Un peu Et peut-être qu'elle s'applique pas au Black En fait c'était ça le truc Alors qu'est-ce que tu entendais Par approche sociologique Qui te semblait justement Défaillante pour le Black Metal Moi j'ai eu l'impression Pas mal que tu l'abordais Comme un style Comment dire Que tu l'abordais un peu Comme tu abordais le Trash Par exemple Je te prends un exemple Qui m'est venu en tête hier Tu prends les mecs de Slayer Tu prends des mecs Qui étaient fans de la New Wave of British Heavy Metal Qui ont découvert Sodom Qui écoutaient aussi Beaucoup de Punk et de Hardcore Qui étaient très vénères Tu mets là-dedans Une imagerie Un peu vénère Satan Cartouchière Et Clou Tu mets ça dans ton blender Tu secoues Tu mixes un coup Paf ça te fait Slayer La somme des composants Égale Slayer Et la musique qu'on leur connait Pour le Black A mon avis C'est là où Tu fais de t'être une erreur Parce que je pense Qu'il faut aborder ça différemment C'est-à-dire que Slayer Tu peux comprendre Ce qui s'est passé De manière un peu logique Presque un peu sociologique Et pourquoi ça a donné Cette musique-là Parce que les gars Nanana Fans de Metal De Punk Ils voulaient aller plus loin Réaction au Heavy Qui trouvait Tu vois Araya a beaucoup dit Que pour lui Ce qui a tué Maiden C'est quand Paul Dillano S'est barré Parce qu'il avait enlevé Tout le côté punk Donc il y avait une réaction Tu vois T'as une somme d'influx T'as une somme d'impact Sur une entité des gens Qui a fini par Quand tu les secoues Donner un groupe et une musique Je pense que pour le Black C'est pas entièrement ça T'as le fait que les mecs Étaient réfractaires A la scène d'Es Qu'ils trouvaient chiantes Commerciales Et pas assez sérieuses En fait Par exemple Ils détestaient tous Entombed Ce qui est marrant Parce que Dead a joué De Entombed Bon Déjà tu peux commencer A avoir un petit doute Mais bon Continuons Tu prends des gars Qui étaient aussi fans De Venom De Merci Full Fate Qui aimaient quand même Les trucs bien crates Des débuts de Sodom Tu vois De El Hammer Ces machins là De Bathory Tu mets des problématiques Plus Enfin une volonté vraiment De choquer tout le monde Et si tu secoues le tout Et que tu prends les albums Que ça donne Et ben Pour moi L'addition Ne suffit pas à expliquer le résultat Et si tu veux Dans l'équation T'as les inconnus Enfin L'impact que ces albums ont Ce qu'ils dégagent L'aura de ces albums Dépasse complètement La somme des Facteurs musicaux Et sociaux en fait Donc ça veut dire Qu'il y a C'est un peu la potion magique Il y a un ingrédient en fait Qui est en plus Qu'on va pas retrouver Dans d'autres styles Ou dans la création Finalement d'autres styles La création de styles en général C'est voilà C'est des composantes musicales Et puis un aspect sociologique Soit c'est une classe sociale Effectivement Qui est pas contente Donc qui s'énerve Qui veut s'exprimer D'une manière ou d'une autre Ou qui est en réaction Avec le courant précédent Le punk contre le prog Le prog contre le rock'n'roll Enfin bon voilà On connait les schémas On en a parlé souvent Dans l'émission Donc il y a Une dimension supplémentaire Cet ingrédient Et cet ingrédient Toi tu l'identifies Comment Enfin comment tu définirais Cet élément Qui m'aurait échappé Et que tu juges Vraiment propre en fait Au black metal Et unique Finalement par rapport A vos autres styles Pour moi Tu vois ce qui distingue Je vais partir un peu En entonnoir Si tu prends musicalement Le black Ce qui le distingue Des autres genres de métal C'est qu'il a une religiosité Très forte Il a vraiment un côté Spirituel Rituel tout court Il a un côté Il se veut Il se veut immatériel presque Il se veut complètement En dehors du tangible Conceptuel finalement Quelque chose de Conceptuel Mais aussi vraiment Il y a un côté spirituel Au sens Musique Qui veut t'amener A une trance Qui veut t'amener A un truc qui est en dehors De la réalité Du palpable Une sorte d'élévation Finalement Ou de descente Au choix Oui c'est ça Là où l'autre Tu vois il y a un côté Presque mantra En fait Le mantra Répétition Black metal Répétition Et là tu peux faire Un parallèle Tu vois Pour moi c'est vraiment ça Et même Si t'es pas forcément Je pense Moi j'en parlerai après Mais moi j'ai une conception Du black Qui est vraiment basée Sur le côté Croyance spirituelle Mais je pense Que même quelqu'un Qui n'est pas croyant Du tout Peut très bien Entrer dans le black Par cette porte là Et se dire Bon j'ai affaire Des gens Qui croient en quelque chose Pas tous malheureusement Mais certains croient en quelque chose L'esprit Qu'il y a derrière cette musique C'est quelque chose Qui s'est basé Sur le non humain Qui s'est basé Sur quelque chose De spirituel J'y crois ou j'y crois pas C'est simplement Là c'est moi Que ça regarde Mais les gars Se sont appuyés là dessus En tout cas Ceux qui ont perçu Aussi le black Comme ce qu'il était Comme une musique Qui n'est pas Fondamentalement humaine Comme autre chose Qu'une simple musique Comme plus que ça C'est là dessus Qu'ils sont appuyés Et si tu me donnes Mon avis à moi Je pense même parfois Qu'il y a des groupes Alors moi en tant que croyant Je pense qu'il y a Des groupes Qui ont été inspirés Par des choses Qui sont de l'ordre du spirituel Sans en avoir conscience Je pense que les mecs de Mayhem Aucun d'entre eux N'était réellement Théiste, sataniste Ce que tu veux Euronimus était juste Un gros con Il faut le savoir C'était un très bon musicien Mais c'était vraiment Un gros con Nécrobutcher C'était un putain de poivreau Et je l'ai vu en concert Il y a encore deux mois Alors c'était magistral Mais il est pathétique On dirait tortue génial Le gars Enfin c'est affreux Anecdote C'est une anthologie Il était en plein milieu D'un morceau de Deathcrush Il se retourne Il sort sa bouteille de Vittel Il en boit un grand coup Et puis il revient sur scène Il en crache une partie Sur le sol Et puis il nous fait une tête Putain j'ai fait un truc de fou Regardez-moi C'était génial Il secouait la tête Avec des grands yeux Comme ça Alors qu'il fait 1m50 Les bras levés Qu'il doit peser 45 kilos D'accord Qu'il a trois cheveux Sur le haut du crâne Enfin c'était très drôle Mais je pense que ces gars-là N'étaient pas croyants Mais j'ai quand même l'impression Moi personnellement Mon feeling à moi Ouais t'as ressenti Ouais Ouais c'est qu'ils étaient inspirés Par quelque chose De plus Ce qui l'était passé Peut-être même sans même Qu'ils en aient conscience Et je pense que ça explique aussi Un petit peu la folie Qu'il y a eu autour Des groupes non-bégiens De cette époque-là Ouais mais j'ai vraiment l'impression Bon en ayant lu Des articles Des interviews Je parle de ces groupes-là Quand ils sont jeunes C'est-à-dire Moi j'ai vu des interviews De Mayhem récentes Alors évidemment C'est pas tous Les mecs d'origine Mais bon On est face à des gens Qui sont dans une démarche musicale Un peu conceptuelle Un peu avant-gardiste Tu vois Ils parlent vraiment Comme des musiciens Presque de jazz Tu vois Enfin Ils sont posés Bon ok C'est d'ailleurs Plutôt intéressant Mais à l'époque C'est-à-dire Quand ils ont 16, 17, 18 ans Effectivement Moi j'ai vraiment l'impression D'avoir affaire Entre guillemets À des petits cons Qui cherchent juste Une extrémité extrême Et qui vont jusqu'à Des comportements Enfin violents Voire Criminels Je n'ai pas l'impression En lisant leur histoire De Et qu'effectivement Il y a une spiritualité Ou une recherche d'élévation Etc Alors que ça soit peut-être Effectivement involontaire Déjà ça me paraît Plus logique aussi Enfin Ça me paraît possible Mais voilà Ça me paraît Beaucoup plus Probablement involontaire Qu'une recherche Bah là-dessus Je te rejoins Il faut pas se mentir Les mecs de Mayhem À la base Et toute la scène black C'était des petits jeunes Qui étaient fans De Metal Extreme Qui supportaient pas leur vie Qui étaient quand même Relativement plan plan Et posés Qui voulaient tout péter C'était des punks En fait au fond Des punks Comme dirait la chanson de Fédon C'était des punks Au cheveux longs Et alors Ce qui a fait la différence Pour moi il y a deux choses Il y a un C'est que dans le groupe Dans le tas T'avais quand même Quelques gros tarés T'avais quand même Dans le tas Un Varg T'avais un Dead T'avais des mecs comme Faust T'avais des mecs comme Frost Aussi de Satyriacone Qui était quand même Un bon gros taré T'avais Samos T'avais des malades T'avais des gros tarés Et je pense que le second élément C'est que tout ça Les a dépassés Parce que pour moi Ils ont été poussés Par quelque chose de plus Ils ont été poussés Par des forces Qu'ils n'ont pas contrôlées Qu'ils ont presque fait venir Presque malgré eux Si tu veux C'est presque comme le film À la con Des gamins qui jouent Avec une planche Wicca débile Et qui se retrouvent Face à une espèce De passé une horreur Toute proportion gardée Pour moi c'est un peu Ce qui s'est passé Tu vois c'est pas normal Que des mecs comme ça Qui avaient 4 neurones Qui étaient accros à la bière Aux filles faciles Et à de la musique Très basique Et sortis des disques Comme de Mystère et d'Homme Satanas Il a dû se passer un truc Je pense qu'il s'est passé un truc Qu'on ne comprendra pas Parce que c'est pas explicable Matériellement je pense Ok Après ça peut être aussi Finalement Enfin ce qu'on disait Avec Mathieu Au sujet de Black Sabbath Enfin qui est Qui est ma théorie aussi C'est à dire Tu peux atteindre le génie Soit en étant dans l'excellence Et voilà Comme dans la musique classique Tu vas aller chercher Une sorte de perfection vocale Une perfection de ceci Avec une surenchère etc Ou alors par le petit bout De la lorgnette C'est à dire En étant quasiment minimaliste Presque à la limite De la nullité et du vide Et comme tu t'approches du vide Finalement Tu t'approches d'une sorte D'absolite Tu vois est-ce que Finalement Est-ce que quand on écoute Les premiers Darkthrone Ou Mayhem J'étais sûr que t'allais dire Darkthrone Le vide est pas loin Bah Darkthrone Tu vois encore Tu vois les deux premiers Darkthrone Alors pas le tout premier Parce que c'était un disque de death Un peu naze Bon voilà Alors petite dédicace à Maxime C'est son préféré Darkthrone Le premier J'ai jamais compris Bref Mais Darkthrone Les deux premiers Vraient entre guillemets Donc A Blaze Une Lors of the Sky Et Under the Funeral Moon Si tu les écoutes Surtout le premier T'as encore un côté Évitrage Pas mal Donc t'as quand même des riffs Tu peux retrouver l'influence sabbath L'influence Vénome Et tout Même toi quelque part Tu pourrais t'y retrouver Alors que Transylvanian Là c'est autre chose Là c'est des chansons Qui tournent sur trois riffs Qui font quatre notes chacun On pourrait dire Qu'on est même sur de l'antimusique On est presque On est sur de la De la nazitude Sans mauvais jeu de mots On viendra sur les jeux de mots De ce type plus tard Bien sûr Bien sûr On est sur une absence De musicalité Moi tu vois quand j'écoute Ce disque là par exemple J'ai toujours l'image en tête D'un type Genre un géologue Qui fait des fouilles Avec une sonde dans le sol Comme ça Et qui tombe sur ces fréquences Qui tombe sur ça Qui se dit Putain merde c'est mon truc Qui est déréglé C'est ma radio qui est foireuse Puis non c'est vraiment ça Et il écoute Et il se dit Putain mais qu'est-ce qui se passe Sous la surface Tu vois il comprend pas J'ai toujours cette image là en tête D'accord C'est intéressant C'est intéressant Cette dimension finalement Un peu Enfin un peu spirituelle En tout cas Que toi tu identifies Comme étant l'élément Vraiment différenciant Entre le black metal Et d'autres styles Alors c'est pas Dans ma grille de lecture Que je l'évacue Mais c'est vrai que c'est C'est quelque chose Qui me paraît Un peu étrange Et un peu Et un peu déconnecté En fait de ce que j'entends Enfin c'est pour ça Mais on va revenir On va revenir sur ça Mais est-ce que tu penses Que Parce que tu parlais justement De croyances Et on disait justement Que les Les fondateurs du BM Sont pas croyants Sont pas Enfin je pense que c'était Voilà comme tu dis Entre les poivreaux Les violents Les voyous Les mecs Les paumés Bon c'était quand même pas Des grands croyants Est-ce que tu penses Que quand même Il vaut mieux être Dans une recherche Justement de spiritualité Et de croyance Pour vraiment apprécier Finalement le black metal Est-ce que c'est Quelque chose Qui est Alors pour toi Important Et de manière générale Est-ce que tu penses Que c'est quasiment nécessaire Est-ce que peut-être Ce qui me manque Moi c'est hyper important Et dans mon cas Moi en particulier C'est primordial Mais je pense Que c'est pas Non plus entièrement nécessaire En fait ce que je pense C'est que Tu peux faire un disque De BM purement musical Tu vas en parler tout à l'heure Ou hier pardon D'Aorlac Oui Alors là les mecs Ne sont ni croyants Ni rien Ils écrivent juste Des mélodies très cool Ils parlent de leur terroir Bon voilà Il n'y a aucune prétention Spirituelle Et ça fait un super disque De black Là on est d'accord Mais je pense aussi Que le côté spirituel Du black Peut être En fait c'est radical Ça veut dire que T'as plein de groupes Qui l'invoquent Et en fait c'est pathétique Et ça fait un clone de Darkthrone Qui a aucune conviction Aucune puissance Aucune force Et ça donne que dalle Et c'est irrisible Ou alors certains Pour le coup S'en revendiquent Je pense à plein de groupes Dont on parlera sûrement plus tard Et qui le manifestent en musique Qui se disent Grand mystique Ou qui se disent Des démons sur terre Des choses comme ça Et là pour le coup Dans quelques cas Et bah la musique le prouve D'accord Mais Est-ce que On peut parler de ton cas Tes croyances Entre guillemets non Mais parce que On peut parler de mon cas Malgré moi Voilà Est-ce qu'on peut illustrer ça Alors tu as un cas C'est pour ça qu'on plaisante Avec ce mot là C'est que tu es chrétien Et croyant Bah du coup Je vais te raconter un peu ma vie là Parce que je t'ai pas tout dit hier Je t'ai gardé une part de surprise Ah il y a une surprise Allez vas-y Moi j'ai grandi dans une famille Très bourgeoise de droite Bonne bourgeoisie Catho Aristocratie Tu vois Qui n'a jamais non plus été trop En fait T'as vu le film La vie est à l'enfeuve tranquille Oui bien sûr Tu vois j'y reviens Oh mon dieu Ça c'est mes parents Non mais je comprends Que t'écoutes du BEM Non mais attends 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 Ça c'est mes parents C'est mes soeurs C'est ma famille Bon je les adore Mais t'auras m'écouté Que moi je suis pas vraiment comme ça Moi j'ai grandi En étant un ado très calme Qui aimait beaucoup bouquiner J'ai jamais fait de crise d'ado C'est moi J'ai jamais mis Slayer A fond dans la chambre Pour casser les couilles des parents Ça a jamais été moi D'accord Moi j'ai été très J'écoutais au casque J'étais vraiment discret J'étais pas du tout un ado rebelle J'étais pas non plus en révolte Contre mon milieu Tu vois j'ai jamais été Putain tradi de merde Le Christ je l'emmerde Voilà j'ai pas écouté du BEM A cause de ça Déjà moi j'ai commencé A écouter du métal très tôt Vers mes 9-10 ans Et avant tout de l'extrême Maiden et Black Sabbath Et Motorhead J'adore ça Enfin je suis ultra fan aussi Mais c'est venu Un peu plus tard Que des groupes de black Ouais J'ai commencé par le black Et un peu de death en fait Mais t'es rentré vraiment Par le côté extrême Ouais Ouais par hasard en fait même Complètement par hasard Et ça m'a plu de suite Et si tu veux moi j'ai grandi Et dans ma vie Je n'ai jamais Je suis beaucoup questionné Parce que toutes les questions spirituelles C'est des trucs qui me parlent beaucoup Tout ce qui est occultisme Spiritualité Les autres religions C'est un truc qui me passionne En soi D'accord Et j'ai grandi Et tu vois je me retrouve Avec ce paradoxe un peu à 23 ans Cette espèce de dissonance Du bah ouais Je suis chrétien Alors bon Ça me casse les coudes Et la messe tous les dimanches Parce que le côté paroisse me gonfle Mais à côté moi Je connais pas grand chose De plus intense Que d'aller dans une abbaye Bénédictine Au fin fond du Morgant Et en fait t'as un office à 5h du matin Où tu vois des moines de 80 ans Qui se mettent à genoux Sur un sol dur En pierre froid Devant une croix en bois dénudée Et tu les vois avec un visage T'as l'impression Qu'ils ont vu quelque chose Que tu ne vois pas Et là tu te dis Putain il se passe un truc Qui me dépasse Et bah le black metal c'est pareil Tu vois un truc Qui peut te paraître Complètement débile Minimaliste Sans aucun sens Mais tu sens qu'il y a Quelque chose là dedans Qui touche énormément Et moi là dedans Je me retrouve tu vois À 23 ans Bah toujours chrétien Avec beaucoup d'influence D'autres religions aussi Avoir l'aider dans des grimoires Du 7ème siècle Forcément il y a un moment Tu finis par être aussi Un peu influencé Mais moi je suis Quelqu'un de croyant Chrétien même Influencé par d'autres choses Par le paganisme en particulier Par des dogmes plus anciens aussi Donc mon socle de croyance C'est chrétien Et ça évolue un peu Comme ça veut Mais fondamentalement Ouais Je reste Je reste catholique Et à mon avis Ça joue Ça a énormément joué Dans mon approche du BM Chers auditeurs Je vous avais dit C'est vrai qu'un Non mais blague à part Toi tu fais un parallèle Que je trouve intéressant Entre finalement L'expérience religieuse Voilà Comme tu dis De voir un vieux moine Etc Peut-être en extase Dans sa prière Ou en intériorité complète Enfin une sorte de Enfin il s'extrait du monde Finalement Par la prière Et par la solitude Ou par une vie En monastère Voilà un peu L'ascétisme Ouais voilà Quelque chose Qui est hors du monde Un petit peu Donc il Cet état là Finalement tu as En fait un parallèle Avec l'état Que tu peux atteindre Entre guillemets En écoutant Du BM En fait du black metal Et l'ambiance Qui est dégagée Et voilà La sorte de trans En fait Qui est suggérée Par ce qu'on disait Tout à l'heure Voilà les répétitions L'agression Enfin les composants musicales Du BM lui-même Oui mais c'est pas automatique Tu vois il y a des albums Il y a des albums de black Que j'écoute Bah tiens regarde Là j'ai ici un album De Profan Order C'est du Du black death ultra vénère C'est du blasphémie Je pense que tu connais blasphémie Si tu veux c'est du blasphémie J'écoute ça comme des fouloirs ultimes Ça c'est un truc C'est du black ultra violent J'adore ça Mais pour moi ça reste Sur le plan musical Et à la limite un peu idéologique Mais t'as pas ce côté trans T'as pas ce côté religiosité A côté Quand j'écoute un funéraliste Et que je l'écoute Dans les bonnes conditions Et bah là putain Il se passe un truc Après tu vois Je peux écouter l'album Qui me marque le plus au monde Si je l'écoute dans la ligne 6 Quand je rentre d'un bar Bon C'est pas là que je vais Je vais pas tomber à genoux Si tu veux Oui mais il n'y a pas d'automate Mais il y a quand même Un effort aussi à faire En fait comme de la même manière Que le moine dont on parle Bah il fait un effort Dans le sens où il a une vie déjà Enfin il a un cadre Des conditions de vie etc Et donc c'est pas la seule prière Entre guillemets Qui va l'amener à un autre état Ouais et même lui Et même lui parfois Je peux te dire Qu'il va se lever à 6h du matin Pour aller faire un chapelet Pour aller faire un matin Comme on dit Dans la chapelle de l'abbaye Bah putain il ressentira rien Et ça va lui arriver Pendant 3 semaines Et puis en fait il va persévérer Et un jour paf Ça va revenir d'un coup Et c'est là qu'il renouvelle sa foi En fait Tu penses que finalement Le fan de BM Enfin a connu entre guillemets Une forme d'extase De trance Et qu'elle se renouvelle pas forcément Mais qu'il peut la chercher Finalement en multipliant Les disques Les écoutes Mais il faut certaines conditions Ça marche pas à tous les coups C'est mon avis à moi en tout cas Il y a un truc Que je ne comprendrai jamais C'est les fans de black Il y a un truc que je comprends pas Je le vois Mais je comprends pas C'est à dire que Je connais plein de gens Qui sont fans de black Qui sont fanatiques de black metal Des cramés de black metal Qui sont profondément athées Et je me dis Mais ils sont transportés Par cette musique Mais comment ils font Puisque l'essence même D'un groupe Comme je t'en parlais Funeralmiste C'est justement d'être spirituel Et Ariok Le compositeur Et le maître à penser De Funeralmiste Est un mec profondément Théiste dans sa foi Je me dis Comment tu peux être Transporté Au point Enfin A une atrocité Aussi forte Que ce que voudrait le compositeur Si toi du coup Tu n'es pas croyant Du coup si c'est qu'une métaphore Pour toi Et c'est là qu'il y a un mot Qui revient toujours dans le black Et qui me casse les couilles C'est le mot catharsis Ce mot Je le déteste Parce que tous les Tous les blagueux Qui disent Oui le black c'est cathartique Mais je suis pas d'accord Du tout avec ça C'est pas le but Le but c'est au contraire D'embrasser complètement Ce que tu entends là dedans C'est de C'est de se soumettre C'est pas juste C'est pas une libération en fait Non c'est pas une libération Au contraire C'est une damnation en fait Il y a un côté Tu te damn tout seul Et alors après Je parlais avec des grands mots T'as compris Mais c'est l'idée Le processus est comme ça Et le mec qui me dit J'écoute du black Mais je suis profondément Athé Et j'ai du mal à comprendre vraiment Je vois que ça marche Pour beaucoup Que ça leur fait un effet de dingue Mais j'ai du mal à comprendre Parce que du coup Tout ça pour eux Ce n'est entre guillemets Que de la musique Et que une métaphore Et j'ai du mal à comprendre Comment ça peut avoir Là il y a un côté Qui me dépasse un peu Là je suis face à une limite Donc finalement Tu comprends plus Un athée entre guillemets Comme moi Qui passe à côté du truc Ou qui semble Louper cette dimension là Parce que justement Moi j'ai pas ce côté spirituel Et cette recherche Entre guillemets Spirituelle au quotidien Donc finalement Je passe à côté de ça C'est finalement Si je te suis bien Plus logique Que quelqu'un Qui est fan de black metal Qui n'aurait pas cette dimension là Mais c'est complètement logique Et toi du coup Tu passeras l'éternité en enfer A te faire écouter du black Je finirai dans l'enfer du black metal Et tu finiras dans l'enfer du hard FM Mon dieu Quel horaire Quel horaire Qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire qu'il ne croit pas aux religions Mais il croit en un dieu Lui en fait C'est un bon cas à analyser Parce que tu vois Depuis les débuts de son projet Il a joué dans plusieurs groupes suédois au début Il a joué chez Triumphator Qui ressemble beaucoup à Funeral Mist Il a joué dans plusieurs choses Il a fondé Il a pas fondé Funeral Mist C'est juste qu'au bout de deux ans Il a récupéré tout le groupe à son compte Et il en a fait son bébé à lui Après il a rejoint Marduk en 2005 Si j'ai pas de conneries En 2004 Et lui dans toutes ses interviews Il a jamais dérivé Il a toujours dit Le black metal c'est une musique Et lui il dit Le black metal c'est juste du metal extrême Avec une vraie composante satanique Il dit c'est juste ça en soi C'est pas un c'est musical tu vois Pour lui spécialement C'est une façon de faire du metal Ouais c'est une démarche Ouais il y a vraiment le côté spirituel qui prime Et lui tu vois Tu pourrais te dire Bon il est cliché à mourir ce mec Il te dit bon Satan nanan et tout Si tu regardes comme ça Tu peux pas le différencier de Blacker Random Qui te dit ça aussi Sur un petit magazine Mais quand tu écoutes Sa musique Oui il y a quelque chose J'ai pas un doute Une seule seconde Avec le fait que ce gars Dans sa vie autre chose Que simplement Sa bouffe Son taf et sa meuf Il y a quelque chose Qui le porte Vraiment Et sa musique Mais alors toi Je crois que t'as écouté encore Je crois que t'as écouté que Hécatombe Qui est excellent Mais qui en termes d'impact Et de malsanité Est encore bien en dessous De Salvation Et surtout de Maranatha Tu écoutes Maranatha C'est un esprit dérangé ce mec Tu peux faire une musique Enfin vraiment Moi je pense vraiment Que ce mec a un truc Qui s'est soumis à quelque chose Qu'il dépasse Qui lui fait du mal Mais qu'il accepte Quand tu dis ça Quand tu dis ce genre de phrase Est-ce que Parce que je me mets à la place Aussi d'un auditeur Enfin qui Qui chope que ça Par exemple Cette phrase Elle peut sous-entendre Que Qu'on est dans l'exorciste Tu vois Qu'il y a vraiment Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est possédé Entre guillemets Au sens machin Au sens Fantastique Du terme Ou est-ce que Pour toi C'est juste C'est une manière En fait De décrire un état psychologique Soit d'instabilité De frustration Ou de malaise Dans la vie Enfin tu vois Est-ce que Tu mets vraiment Dans ces mots-là Tout le fantastique Et le satanique Qu'on peut imaginer Ou est-ce que Tu mets juste De la psychologie Des états mentaux Et Pour moi C'est tout à fait évident Qu'il y a aussi Un côté psychologique Psychiatrique Tout ce que tu veux Et que ce mec-là A peut-être aussi Une disposition Des cellules De son cerveau Qui est peut-être Pas foutu Comme tout le monde On peut appeler ça Une maladie Est-ce que tu veux Une vieillesse N'importe quoi Moi je ne dis pas Que c'est une maladie Je dis juste Que voilà On a tous Des états Des états psychologiques Qui sont différents Enfin selon Ta nature Selon ta culture Selon ton éducation Ta situation Etc Et donc on peut Voilà Il y a des gens Qui sont plus ou moins stables Plus ou moins torturés Enfin tu Il y a des gens Qui sont Avec des tendances À la dépression Je ne sais pas Si ça s'explique Enfin ils ont Une orientation Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord Mais justement Pour moi ça ne explique pas tout Surtout dans le cas De funéralisme Ou d'autres groupes A mon avis Il y a aussi Volontairement Une démarche Alors si tu as vu L'exorciste Bon je ne pense pas Que ça soit aussi Cliché que ça Oui voilà Moi tu vois Je suis Tu vois Prends ma mère Ma mère tu la mets Face à funéralisme Elle va dire Ah ce mec est possédé Il faut l'exorciser Bon très bien Moi ce n'est pas Ce que je pense Je me dis Ce mec est habité Par quelque chose En tant que chrétien Un peu évolutif On va dire D'accord Voilà Un petit peu Qui est aussi influencé Par d'autres choses Je me dis Ce mec est influencé Par des Bon alors là Je vais passer pour un taré Mais par des entités En fait Ah tu Voilà Mais est-ce que tu vas Jusque là Là on est dans les forces De l'esprit Comme disait l'autre Je veux dire On sort de la raison habituelle Comme tu dis Entité Esprit Etc Moi je pense Qu'il est influencé Par un truc Qui vient d'ailleurs Alors je ne suis pas Théologien ni rien Je peux pas te dire C'est valable Mais tu le places comme ça D'accord Je le place comme ça C'est comme Tu sais c'est Bobby Lebling de Pentagram Bon alors lui T'as aussi la drogue Qui a beaucoup aidé Mais lui il dit J'ai parlé de Satan Toute ma vie Puis un jour je l'ai vu Et c'est là Que j'ai échangé en fait Je serais tenté de croire Que c'est la drogue Qui parle dans son cas Faudrait que monsieur Yassif confirme Mais à mon avis Je serais pas étonné Tu vois Si encore au 21ème siècle Le démon inspire une telle peur Et peut avoir un tel impact Dans les arts Dans la musique C'est pas pour rien Tu vois l'image Devrait être appauvrie Après 2000 ans Dont un siècle entier D'anticléricalisme Moi je pense que Tu vois Pour reprendre le mec d'Arioc A mon avis Il travaille en collaboration Ou en soumission Avec quelque chose Alors ça veut pas dire Qu'il est à son bureau Avec sa guitare Et que t'as Satan à côté Qui lui fait Non joutez le note C'est pas ça Oui voilà Il est influencé profondément Je pense Par quelque chose Qui voilà Qui a une énergie Il y a quelque chose Qui l'inspire D'une manière ou d'une autre En tout cas Ou qu'il arrive lui-même A canaliser A travers sa création D'autant plus Que les mecs dans le BM Pas tous bien sûr Mais sont souvent Assez clean Niveau Hygiène de vie Tu veux dire Non pas clean C'est pas le mot Mais c'est pas les plus déglingués C'est pas les plus niqués Quand Ozzy dit Que c'est Satan Qui écrivait ses paroles pour lui Je lui fais Bon t'es gentil Mais tu te détends Tu vas faire un bisou à Sharon Ça va aller mieux Mais quand c'est un mec Comme Mario Alors son seul vice Qu'on lui connait C'est qu'il est un petit peu Zig zig sur les bords Peut-être Ah quand même Mais il n'est pas spécialement Tu vois la scène black Il n'est pas réputée Pour être spécialement alcoolo Ni spécialement dans la drogue Ni rien tu vois Oui oui C'est vrai que c'est pas Un folklore Voilà de l'alcool Mais sans plus Enfin pas plus que d'autres Et il n'y a pas Oui un folklore en tout cas Effectivement Certains groupes un petit peu Ils en parlent beaucoup Genre Mysticum Mais bon encore c'est un cas À part Mysticum Mais à mon avis Non c'est la scène C'est une scène Qui est relativement épargnée Par rapport à tout ça D'accord Relativement attention Toi tu es arrivé dans le black Dans le metal entre guillemets Par l'extrême Par le black Et dans nos échanges Je te disais Ce qui est bizarre en fait Et ce qui me semble être Presque unique Finalement là aussi Dans la grande sphère La grande famille Du hard rock et du metal Oui bien sûr C'est que dans le black metal Il y a des gens Qui ne peuvent Qui peuvent écouter Que du black Alors est-ce que déjà Ça a été ton cas Pendant un moment Enfin ou pas Alors non Parce que moi J'écoute beaucoup de musiques différentes Et beaucoup de types de metal Différent Donc tu t'es ouvert assez vite En fait à d'autres Moi je dis souvent Que mon Tu vois je vais donner un exemple Le meilleur groupe de tous les temps C'est Iron Maiden Ça c'est indiscutable C'est un fait Tu peux rien dire Mais c'est pas mon groupe Mais c'est pas mon groupe préféré Oui Le black c'est un peu Ma chapelle ardente Tu vois C'est ce qui me touche le plus Alors après je suis fan De heavy En crevé De trash De tout ce qui est metal High school Moi je suis Je suis un cramé De vieux metal Genre vraiment C'est ce que j'écoute A 90% Et j'écoute beaucoup de musique A côté j'écoute du blues Tout ce que tu veux Mais j'écoute plus de black Que les autres genres de musique Comment dire J'écoute beaucoup beaucoup de black Mais j'écoute aussi Beaucoup d'autres choses Mais en proportion Si tu prends le sous genre de musique Globalement Que j'écoute le plus Oui c'est sûrement le black Alors tu dis donc Que tu écoutais Que tu écoutes beaucoup de blues Et en préparant l'émission Tu as fait une comparaison Entre le blues Et le black metal Qui entend que Qui entend que Que fan de Zilardor Zilardor Oh putain mais stop Mais Tu t'aimes pas évidemment Il y a des choses Que je ne saurais tolérer Et oui mais c'est très bizarre Alors Donne nous La comparaison M'a vraiment intéressé M'a vraiment plu Je la trouve Pertinente Donc j'aimerais bien Que les auditeurs l'entendent Et après voilà On revient sur Zilardor Alors juste avant Est-ce que tu sais Ce qui a généré Zilardor Alors c'est un défi Je crois Sur des forums musicaux Ou je sais plus Ou sur un site Où il se donnait deux styles Il fallait mélanger des trucs Voilà Donc déjà quand le début Par là dessus Moi déjà je trouve ça pas crédible Une seule seconde Surtout que le forum en question C'est 4chan Donc c'est plus ou moins Ouais ouais Alors je suis d'accord Mais moi je trouve L'accident entre guillemets Où le truc Enfin en tout cas Sur le premier Et la première sortie Parce que le deuxième album Moi je n'ai pas trouvé Foufou Mais sur le premier Je le trouve Ouais super réussi Mais Et je trouve ça cohérent En fait c'est ça Ce qui est marrant Enfin ce qu'on a expliqué Mais en plus oui Ça colle à ce que je disais hier En fait ça pourrait coller Mais dans le cas Zillian Hardor Je trouve Moi le black Tu mélanges à ce que tu veux J'en ai rien à foutre J'écoute ou j'écoute pas Mais je suis pas contre la démarche Tu peux mélanger du black Avec de la funk Je vais te dire Bon ça me casse les couilles Mais je vais pas cramer le mec Pour autant Oui Bon ce que je veux dire C'est que Zillian Hardor Moi ce qui me saoule C'est que ça sonne forcé Je trouve Ça sonne pas naturel Ça sonne voilà Pour le blues Et d'ailleurs j'ai pensé Un truc en plus Que je vais te rajouter Qui se bourrait la gueule Tous les soirs Qui a jamais tellement bossé De sa vie Qui avait une guitare Qui jouait 4 accords Il les jouait très bien Je suis d'accord avec toi C'était un dieu de la guitare Si on est d'accord Il avait une dextérité Touche et guitare de dingue Très bien Mais sa musique était ultra minimaliste Et là quand même La moitié de ses chansons Niveau parole C'est je me réveille ce matin Je suis bourré Ma meuf s'est barrée Bon N'empêche que t'écoutes ça Et si t'écoutes en plus Une compilation d'une heure de Johnson On va pas se mentir Ça se ressemble un petit peu Voilà mais Putain ça te fait un effet énorme Que tu ne l'expliques pas La musique d'un petit paumé Qui est mort à 27 ans Qui était camé jusqu'à l'os Et qui avait De l'alcool Qui lui débordait des narines Tout le temps Et qui était complètement Niqué de la vie Ça devrait pas te faire Un effet comme ça Et pourtant ça a influencé Des milliards de groupes Et ça a un effet sur soi Ça dégage une mélancolie Qui est monstrueuse Et d'ailleurs Je pense que tu le sais Mais est-ce que tu sais Qui a appris à jouer de la gratte A Robert Johnson Oula Bah non en fait Je sais pas ça Et bah c'est Son House Qui lui a appris à jouer de la gratte Son House était pasteur Tu vois Et Robert Johnson Dit qu'il a rencontré le diable Non 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 Tu vois un doux Je veux t'emmener là Oui de toute façon Le blues A une relation Enfin Avec le diable Bah bien sûr Crossroad Tout ça Voilà le crossroad Et le mythe de Johnson C'est sûr Mais c'était C'était une musique Enfin Vue par les blancs En tout cas Notamment Diabolique Et puis vu par les noirs Et les esclaves Enfin les anciens esclaves Aussi Enfin il pouvait y avoir Une sorte de Ouais de parole Du méchant en fait Du bad boy Enfin qui parlait Et puis des mauvais Des mauvais Des mauvais penchants Qu'on pouvait avoir C'était une expression aussi De voilà Bien sûr Des pulsions Donc c'est une musique Ouais c'est la musique du diable La première musique du diable Enfin identifiée peut-être Et tu vois Les trous qui pètent un plomb Dans le black Quand leur black metal Est trop évolué Trop produit et tout Je rapproche ça Des gens Qui ont vu arriver Le Chicago blues Qui était bien plus évolué Qui était plus intelligent Mais qui moi par exemple Me touche beaucoup moins Ça me casse les couilles BB King tu vois J'aime bien les débuts Quand c'est encore un peu roots Mais quand ça part En Chicago blues Avec des saxos Et des batteries et tout Oui c'est un peu sophistiqué En fait qu'il y a Cette forme de sophistication Quand ça commence Un tout petit peu A se jazzifier tu vois Et bah là ça commence A me gonfler Moi le jazz J'avoue je peux pas Tu vois R.L.Banside Qui est arrivé 40 ans après la bataille Pour le blues Bah lui il est revenu Avec son ampli branché Sur un sender tout claqué Il te sort des gammes blues Que t'as entendu mille fois Mais ça marche C'est ça qui marche Ouais parce qu'il y a ce côté Vraiment rugueux Minimaliste Brut en fait Voilà et encore une fois T'as l'inconnu Tu listennes tous tes éléments La musique le mec nana Et bah ton résultat dépasse ça Black et blues Même combat pour moi Une remarque Qui m'avait vraiment marqué Finalement C'était Iggy Pop Qui était interrogé Au sujet des Stooges Donc qui est un groupe On va dire De primates Et qui a Non mais voilà C'est très basique C'est marrant Parce qu'il y a des parallèles Tu vois C'était Enfin lui il était Le plus malin de la bande Mais en gros C'était des bouzeux C'était un Oh putain c'est dire Non mais voilà C'était un peu des réacs Un peu des mecs De la Cambrousse Et de l'Amérique profonde Finalement Les Stooges Après c'est eux Qui vont inspirer en fait Tout le punk Les Ramones etc Quelques années avant Enfin après Et lui disait Mais ouais on s'ennuyait On était des petits blancs Un peu classe moyenne Voilà Et on a chanté Notre blues en fait C'est à dire Que cette musique Très primaire Très basique Très trois accords Et on a voulu exprimer Notre ennui Et éventuellement Notre colère Avec quelque chose De très simple Et c'est notre blues En fait C'est notre version Et donc finalement On pourrait peut-être Voilà tu vois Je tire Je fais converger tout ça Avec le BM Et ce que tu disais Sur les tout premiers disques C'est de l'ennui C'est des petits blancs Qui s'emmerdent Enfin voilà Attention tu redeviens sociologique Oui peut-être Mais est-ce que Est-ce qu'il n'y a pas Cette expression aussi D'ennui Avec un truc très brut Très basique Et puis finalement Qui permet d'exprimer plus Que sa simple composante Justement Mais pour moi c'est ça Et je suis d'accord avec toi Parce que du coup là aussi Je te rejoins Dans ton analyse de marxiste Je te rejoins là-dedans Mais à mon avis Tu vois dans le spleen Qui est créé Et qui est exprimé Et bah c'est la faille Pour qu'il y ait un truc derrière Qui n'est pas explicable Et qui entre Pour moi Parce que des musiques Qui parlent de spleen T'en as des milliards Mais Qui te mettent dans la gueule Un truc aussi négatif Avec autant de violence Comparé à d'autres trucs Qui peuvent en parler Factuellement mieux Et bah là il se passe un truc Oui en fait Le fait qu'il y ait Très peu de composants Et d'ingrédients Laisse la place A cette dimension En fait spirituelle Supplementaire Comme le blues Peut le faire Parce qu'il y a Très peu d'éléments Bah voilà Guitare-voix Pour la plupart Des vieux bluesmans Et donc Ça donne de l'espace A Finalement A autre chose A cette dimension Enfin Cette énergie En tout cas Ou Le fait que ce soit Habité par Quelqu'un Complètement Pour moi A bourre zoom L'album philosophème Que t'as dû écouter Et que t'as dû vomir Surtout juste après Moi c'est un album Qui me rend complètement Taré Même la piste De 26 minutes Avec 32 claviers Me rend fou C'est-à-dire D'ailleurs même souvent Je me la mets Tu vois j'écoute l'album Je me la mets Je me dis bon Ça va me casser les couilles Je finirai par faire Avance rapide Mais non Je me rends compte Que 20 minutes après Je suis encore dessus Et je suis à fond dedans Parce que tu sens que dans Je sais plus qui disait ça précisément Dans un podcast métal Que j'écoutais il n'y a pas longtemps Mais tu sens que d'ailleurs Chaque note que ce mec T'as toute la folie Que ce gars a derrière Qui s'entend Qui résonne vraiment Vark c'est un énorme taré Mais je sais pas Des mecs tarés dans la musique T'en as plein Mais qui arrivent à ce point là A mettre leur tard Et leur déviance sur la table Et en plus tu vois Philosophème Tu veux un fun fact dessus Quand il l'a enregistré Il n'a pas utilisé Un seul ampli Il a directement Ployé sa grade Dans la chaîne Hi-Fi de son grand frère D'accord Magnifique Ce qui explique C'est vraiment du son Hi-Fi Pour le coup Ouais voilà C'est du son Hi-Fi Et puis ça c'est plus connu Mais tu vois Il avait Il a enregistré Tous ses albums En moins de 48 heures La plupart D'affilée comme ça Et pour chanter Il n'avait pas un micro Il avait pris un casque Logite Qui tordait le micro Et gueulait dedans Tu vois C'était vraiment Il voulait faire un son de merde Alors qu'il était quand même Au Grigoland Studio de Bergen Qui avait un très bon équipement Il voulait faire un truc Qui sonnait comme ça Oui c'est vraiment une intention C'est pas de l'incompétence Non Mais les mecs de Dark Throne Tu vois Avaient des moyens Beaucoup plus grands Il me semble que Notre-Dame Koolto Bossait en studio Mais ils ont volontairement Utilisé un matos naze D'accord Bon c'est intéressant Je pensais que C'était quand même Du petit moyen en fait Au départ J'avoue que j'ai pas Pouze Au tout début oui Mais il y a vraiment eu aussi Un choix conscient Qui s'est fait à une époque Ok Bon Après tu vois Le son du premier Mayhem Il est quand même meilleur Il est un peu plus Travaillé Parce que Je te parlerai après De ce que j'appelle La trinité du BM Il y a le BM idéal Le BM ultime Et le BM primordial Ah des nuances Qui vont me ravir Ça c'est en trois albums Je te parlerai de ça Je pense que ça va être Là piger des trucs Ok Bon on en parlera peut-être Dans les approches Et les albums à conseiller Peut-être pour conclure Finalement Si on pose le truc Tu nous dis Voilà Les grands groupes Les grands disques En fait des BM S'aurait habité Par quelque chose Par une inspiration En tout cas Qui fait que ça leur donne Une dimension spirituelle Vraiment Consciemment ou non D'ailleurs A mon avis Moi je vois ça Selon mon prisme Des lectures chrétien Parce que je le suis Mais en tant que mec Influencé par d'autres Courants religieux aussi Tu vois pour moi Le christianisme C'est la grande fresque Et en fait derrière Ça peut signifier autre chose Tu vois ce qu'on appelle Dieu, Satan, nanin Ça peut aussi être Des allégories Ou des taxons Pour d'autres C'est un filtre Qu'on met sur l'au-delà Ce filtre peut changer Peut évoluer Voilà Oui on met des noms En fait pour pouvoir Nommer les choses Mais on sait pas Enfin là je C'est pour ça aussi Que je te posais la question Quand tu disais Voilà une inspiration Vraue d'ailleurs Et que tu disais Il est possédé Voilà est-ce que c'est Un démon entre guillemets Pour prendre un vocabulaire Traditionnel Voire grand guignol Entre guillemets Ou est-ce que Voilà ça peut être autre chose Donc ça peut être Enfin c'est peut-être pas Ce mot là Mais toi tu Voilà C'est une force Un esprit Une énergie En tout cas Que d'autres religions Vont nommer autrement En tout cas Exactement Et c'est Eric de Vatein Qui en parle très bien Bien que de manière Un peu empouillée Comme il le fait toujours Mais il en parle très bien de ça Ok Alors Donc on a cette catégorie De groupes Qui vont être habitées Et qui vont avoir Voilà cette inspiration Étrange en tout cas Extérieure Mais comme tu disais Il y a tout un tas De groupes de blacks En fait Qui ont pas cette dimension Et pourtant il y en a Et il y en a plein Et si Alors toi tu vas dire Bah c'est un point faible De pas avoir cette dimension là Mais ça t'empêche pas D'écouter Pas forcément Je dis que ça peut être Très bon aussi Mais que Je préfère un groupe Qui se revendique pas D'une influence spirituelle Et qui fait un très bon disque musical Plutôt qu'un groupe Qui se revendique De quelque chose Mais qui fait n'importe quoi D'accord Donc tu peux faire du BM Strictement comme une musique Et j'en écoute plein On en parlait d'Aurlac D'Arkenhold aussi Plein de groupes français Alors justement Dans cette grande catégorie On va dire De groupes Voilà Moins habités Ou qui ne se revendiquent pas D'une spiritualité particulière Donc on va englober Enfin Moi ce que Dans la préparation Ce que j'ai noté Comme les groupes Entre guillemets Grand guignol Ou kitsch Ou horrifique Voilà Enfin je sais pas Comment toi tu Comment tu les Sans rentrer ensuite Dans les sous-chapelles On verra un petit peu Tu vois Falk, pagan, machin Mais voilà T'as quand même Toute une gamme de groupes Alors qu'est-ce qu'on en fait C'est du vrai BM C'est du faux Qu'est-ce qu'on fait Bon déjà Il faut enlever un peu Cette image de vrai-faux C'est un truc Plus personne ne pense réellement Comme ça À part des cons Donc on est ici Entre gens intelligents N'est-ce pas Donc on va s'affranchir Mais non Mais c'est clair Qu'on avait fait un débat Enfin un dossier Si je m'abuse Dans mes tables là Sur le vrai-faux Les true-faults Etc Et c'est vraiment Un niveau de cours De récréation Assez pénible Tu sais Même parmi les plus gros cons Du BM que je connais J'en connais quand même Deux ou trois Il n'y en a aucun Qui est encore là-dessus D'accord Ah oui Vraiment c'est un truc On le Je suis un as-bine aussi Bah oui T'écoutes-moi de l'écrou Je vous avais dit Que j'allais prendre cher Les gars Ok Donc voilà Si c'est pas un débat True-faults On va dire C'est un débat Inspiré, pas inspiré Habité, pas habité Qu'est-ce qu'on fait De tous ces groupes Parce que ça vaut le coup D'aller les écouter Et quelle est finalement La démarche Que de faire du BM Si Satan l'habite pas Alors pour Bien piquer ta question Tu parles de ceux Qui jouent sur l'image Satan mais avec second degré Et qui n'y croient pas Qu'ils l'utilisent comme concept Ou ceux qui vont carrément Pas du tout y penser Et faire autre chose Comme un horlac Bah les deux mon colonel On va commencer par ceux Qui s'en réclament Et qui en font pas Enfin qui sont Qui n'ont pas Le rapport Ok bah alors Je vais donner un exemple On en parlait hier Daniel of God Qui est un super groupe danois Les mecs jouent sur le début A mort la carte Satan Tout le bordel Mais presque trop Tu vois T'as pas un titre d'album Où t'as pas écrit Satan, Lucifer, Devil Burning Christian Tu vois voilà Ils font un black metal horrifique Ils jouent à mort là dessus Mais comme le font les mecs De Masked Full Fate Tu vois Sans y croire vraiment C'est bon Alors on dit que le king Oui il a rejoint L'église satanique américaine Mais c'est un athéisme C'était ce truc là Donc moi ça me fait marrer L'athéisme lui Enfin Antoine Lavelle me fait marrer Je le trouve très drôle Ce homme là D'accord Bref Les mecs de Daniel of God Il te parle de Satan Il te parle de folk horror Comme on dit Tu vois C'est ton papy Qui prend son bouquin D'histoire un peu flippante Et qui te le raconte Au coin du feu En te faisant Ouh Dès qu'il y a un gareau Qui arrive tu vois D'accord Et c'est trop cool Moi j'adore Daniel of God C'est un groupe Je suis ultra fan Le premier album Je l'adore Il est première démo aussi Je trouve ça super bon Le dernier est un peu moins bon C'est un peu dommage Mais bon voilà Aucun soucis tu vois Si c'est hyper clair Dès le début Que tu revendiques Rien de spirituel Que tu joues avec ça Comme un folklore Comme des codes Très bien Si tu veux le contraire Il est clair T'as pas une petite ligne en dessous Où tu te fais enculer Non c'est bon Nickel Tout est je signe Tu peux aussi Jouer sur l'image Satan Nya nyan Sans y croire une seconde Avec un sérieux énorme Mais sans y croire Je sais pas ce que je veux dire En fait en l'affichant à mort Mais sans y croire Bien sûr Ça me gêne pas Tant qu'en interview Ou un truc comme ça Tu gardes ton côté méchant Tant qu'à côté Tu essayes pas de te donner Tant que t'es honnête C'est un peu ça Il y a la question Dimu Vaurier Et Cradle of Hills Qu'est-ce que Ah là là Ah là là Je connais mal ces groupes là Dimu les débuts J'aime bien Y'a pas de problème J'aime pas le Blacks Info Mais les débuts ça va For Altid Je sais pas comment ça se prononce Il est très cool et tout Bon ce qui vient après Je peux pas Les claviers Bon tant pis De tous les côtés Les synthés Piqués à la grand-mère Non ça c'est compliqué Là je commence à Non Je commence à convulser C'est pas possible Tu aimes pas Bon ça ok Mais est-ce que Entre guillemets D'un point de vue C'est banal C'est sincère pour toi C'est intéressant Moi ces mecs là Je leur pisse un peu dessus Parce qu'ils ont vraiment Un côté Ah merde Ils continuent à se la jouer Hyper ils volent Alors qu'ils ont piqué Tous leurs costumes Tu sens que c'est un peu Ils sont à la cambrioler Les camions d'aguisement De l'ordi en fait Et après ils se la jouent Satan Ils volent et tout Alors moi je dis non Assumez que vous faites Un truc grand guignol Que vous vous marrez Que c'est pour l'image Et très bien Tu vois je voyais une vidéo Encore deux en concert Y'a pas longtemps Mais j'ai envoyé un message J'ai mon pote Maxime Chez Enir Je lui ai dit Putain regarde cette vidéo C'est l'échelle du Zodiaque Tu vois c'est vraiment ça Ah putain Là vous êtes dans la vanne Les mecs Non mais oui Je vois ce que tu veux dire C'est à dire que Ils sont sur un fond de commerce Black metal Parce que c'est ça C'est leur style de départ Et ils ont Enfin ils ont été quand même Dimu a été un peu fondateur Quand même Enfin dans les grands Au départ du genre Voilà ils se servent de ça Pour continuer à avoir Une crédibilité Mais en fait leur musique Et leur attitude etc Ne correspond plus au style Ouais mais même pas ça Moi je préférais qu'ils assument Oui on fait du black Du black opéra grand public On joue sur les codes Satan méchant dana Mais on n'y croit pas une seconde Si vous assumez ça les gars Très bien Moi j'ai pas de soucis Vous faites un truc que j'aime pas Mais ça me gêne pas Tu vois je vais donner un exemple Satiricon que je pense T'aimes pas du tout Alors dans Satiricon Je me suis tapé toute la disco Et j'ai eu du mal A en garder un disque Où tu vois Bon il y a des trucs Qui m'ont plu Des trucs qui m'ont déplu Bon je sais pas trop J'avoue que j'ai pas Attends Nemesis Divina Ça t'a rien fait Alors honnêtement Je saurais pas te pointer Le disque etc Mais Si Enfin je sais qu'il y a des trucs Qui m'ont plu Tu vois il y a des trucs C'est pour ça que j'ai creusé un peu Il faudrait que j'y revienne Je sais pas Tu conseilles quel album Toi Nemesis Divina Moi je conseille Nemesis Divina Parce que c'est le dernier De leur trilogie Black Metal medieval Un peu à l'ancienne Il est extrêmement bien composé Je conseille aussi beaucoup La version remasterisée Qui est sortie il y a un an Qui a un excellent son Et c'est vraiment du black Extrêmement bien composé C'est du black intelligent Et tu vois Ils sont deux dans Satyre Icon C'est Satyre et Frost Bon Frost c'est une espèce de taré Y'a une vidéo qui est très drôle Tu le vois prendre l'avion Il est raide comme un piqué Avec les yeux blancs exorbités T'as un gamin côté lui Qui est en train de flipper Qui piche pas ce qui lui arrive C'est assez marrant Bref Et bah tu vois Frost qui compose tout Non Satyre pardon Qui compose tout Chez Satyre Icon Il a assumé très bien Qu'il était pas du Il a toujours dit On fait une musique qui est satanique Mais on ne l'est pas Quand on est sur le côté médiéval C'était parce qu'on jouait Sur l'obscurantisme Pardon médiéval On jouait sur le côté Chasse aux sorcières Sur le côté barbare Voilà Et après on a fait Une espèce de Heavy On est parti sur du heavy black Un peu chelou Et très chiant De mon point de vue Qui jouait sur le côté Satant et tout Mais on n'y croit pas Pour nous c'est métaphorique C'est une Là pour le coup C'est une forme de Je sais pas D'expression artistique C'est une licence artistique Tu vois Mais ils y croient pas D'accord Frost on sait pas Mais en tout cas Satyre Il y croit pas Et il l'assume très bien Et là j'ai pas de soucis J'ai beau plus aimer Ce que fait Satyre Icon Musicalement Les mecs ils sont au fond Droit dans leur botte Y'a pas de problème Tu vois C'est honnête C'est franc Ça va Donc Cradle qui fait son Voilà son gothique Black metal finalement Enfin Te branche pas a priori Mais c'est cohérent Enfin y'a pas de Y'a pas de faux contrat là dedans Enfin ils vendent pas du Du pure evil Du Du spirituel Et du Tu vois Enfin il me semble qu'ils vendent Du grand spectacle Et point barre Moi je comprends qu'on aime Cradle comme un peu un bonbon Parce que c'est honnêtement Pas top Faut pas se mentir Désolé Sacrifice qui adore Mais moi je trouve ça Vraiment à chier Cradle Mais moi je suis bien fan De Nightwish Et je l'assume Tu vois on a chacun Ses petits Bizarres coupables Très bien Mais les mecs de Cradle Si Danny Il se les jouait Pendant des années Tu t'appelles Danny Tu fais du black metal Et tu veux satanisme Bon déjà là c'est Là c'est sorti de terrain Tu finis pas le match Là c'est C'est pas possible Tu vois Ça ne marche pas Bref Ce que je veux dire C'est que ce mec là Il se les jouait True evil Comme on dit Pendant des années Il portait des lentilles Tout le temps Dans les interviews Voilà Il était pathétique C'est quand même Le groupe qui a fait Le plus parler de lui Parce qu'ils ont Surti leur fameux t-shirt Jesus is a cunt En énorme sur le dos A tel point que le Vatican Avait dit Putain c'est pas cool Les gars Quand même Soyez gentils avec Jésus Donc c'est eux Qui ont fait beaucoup parler Tu vois Mais à côté C'est un peu le chien Qui aboie le plus fort Qui finalement A le boin de crocs Oui pour toi Il y a beaucoup de marketing C'est que du marketing Je comprends qu'on aime Musicalement C'est gothique C'est un peu sucré Bon très bien Tu t'aimes ça J'ai pas de problème Musicalement c'est rigolo Si on veut Mais alors Je comprends pas Même les gens Qui à l'époque Trouvaient Dime Borger Sérieux Moi ça me dépasse Pour Dime Borger C'est les deux derniers Notamment Enfin toute la partie Quand ça devient vraiment Symphonique Je trouve ça vraiment très bien Mais effectivement aussi Enfin je comprends Qu'on l'aime pas aussi Bien sûr Mais je le prends Pas comme un truc De pur black Enfin j'ai pas l'impression Je sais bien Que s'il y a des fondamentaux black Là dedans Il y en a encore Il y a encore des ingrédients Purement black Dans les derniers albums Mais moi je le prends Comme un Une sorte de Ouais De truc Symfo progressif Un peu expérimental De tentative De choses Et que je trouve vraiment Très réussi musicalement Mais par contre Oui Enfin il n'y a pas de discours Il n'y a pas de spiritualité Il n'y a pas cette dimension BM De base Que toi tu expliquais Ouais C'est vrai Je pense que Danny A d'ailleurs un peu lâché le morceau Avec ça A mon avis Il a fini par comprendre Que c'était mort Tu vois Et ça marchait pas Et parce que Pour se concentrer Sur le côté musical Du coup à partir de là Je pourrais peut-être Aimer Dimey musicalement Mais même Je trouve Dimey pourri Alors qu'à côté J'aime pas le Symfo Mais Nightwish J'adore Parce que Quitte à écouter un truc Un peu Symfo Un peu Disney Si tu veux Je préfère écouter un mec Qui s'est vraiment composé Comme Tuomas Sur l'opinion de Nightwish Que d'écouter Danny Qui se trouve Emblairable humainement Tu vois Justement Puisqu'on a ces gens Qui ont un discours Parfois en décalage Avec la musique Qu'ils produisent Moi c'est vraiment C'est peut-être Mon approche sociologique Justement Je sais pas Mais ce qui m'horripile En fait le plus Enfin m'horripile Quand je suis de mauvaise humeur Et puis qu'ils m'amusent Quand ça va mieux C'est vraiment la différence Entre Le discours tenu Par Les musiciens De Black Metal En interview Concernant Leur production musicale Et ce que j'entends Sur les disques C'est à dire que L'interview est à long En fait Dans ce domaine C'est une interview De Dark Funeral Oh non mais là Tu me parles de clowns C'est normal Ah c'est des clowns Dark Funeral Mais ils ont Merde Mais là les mauvais choix Eux c'est un petit peu Comme dit Mu La différence c'est qu'ils ont sorti Quelques très bons albums Au début Mais ils se la jouent Grand méchant et tout Mais eux ils sont pathétiques Enfin Lord Harryman Tout le monde le connait Pour être un gros con ce gars Alors il s'est composé du black Même maintenant Il y a un côté Black efficace Ultra cliché Qui rigolo Mais il a jamais été crédible Une seule seconde ce mec D'accord Alors bon Ceci explique peut-être cela Donc l'interview en fait Ce qui m'avait vraiment amusé C'est que justement Voilà il y avait un discours Super evil Machin Donc ça c'était Bon ok Ça c'était la base Et ensuite l'interview c'était Ouais bah on a des problèmes Avec le local On a du changement de local Parce que le loyer Je sais pas quoi Ouais on a commencé la tournée Mais le van Ouais on a eu des problèmes de moteur Alors on a dû réparer le truc Bon Et on a pas pu tourner Ouais Et je me suis dit Bon mec Si t'es possédé par Satan Et que tu t'arrêtes Parce que t'as une roue crevée Ou que ton loyer a augmenté Enfin tu vois Et après il va m'expliquer Le grand mysticisme De la cosmogénèse Et je sais pas quoi Et bon Et c'est pour moi Il y a un problème quoi C'est à dire qu'il y a cette confrontation Entre le réel Qu'on vit tous Sortir des poubelles Et payer les impôts Et puis réparer la roue Et puis me raconter Et eux Enfin mêler ça À voilà À ce discours vraiment Satan Enfin spirituel Soi disant Puisque bon Là tu confirmes Que les mecs n'étaient pas N'étaient pas en tout cas sincères Mais en tout cas Il y a toujours Vraiment un discours Ultra intellectuel Ultra spirituel Ultra élevé Et je cite Nietzsche Kant et les autres Pour finalement On va percevoir Que c'est Jean-Michel Qui joue dans le bar du coin En se grimant Un peu comme La pop rédemption Tu sais le film Avec Oui Julien Doré Putain il est insupportable ce film Moi j'ai pas trouvé Le film génial Mais il y a une réalité Enfin Ça touche du doigt un truc C'est à dire que Je pense que les groupes Locaux Les petits groupes Entre guillemets De black metal C'est ça Le mec se grime Il sort du local Il va jouer Dans une petite salle Et tout le monde rigole Et comment on peut concilier ça Ma question est un peu longue Mais bon Concilier Concilier ça Avec justement Ses ambitions Ultra spirituelles Enfin moi Il y a un décalage Qui me gêne Est-ce que toi Ça te gêne Comment tu Comment tu le vois Et est-ce que tu trouves pas ça Un peu ridicule souvent Juste avant pour la petite histoire Il se trouve que Julien Doré Est réellement Le lointain descendant De Gustave Doré Le graveur Qui a fait Et qui a été Complètement pillé Par le black metal Comme quoi Il y a des liens Qu'on ne soupçonnait pas Tu vois Bref Passons Si tu veux Il y a différents cas de figure Moi si je m'amène A faire du black Je m'appelle Grégoire Donc déjà T'es pas sur un nom très sexy Tu vois Je me suis pas appelé Samuel dès la naissance Je vais continuer A chercher un taf En galérant Je sors d'une école de commerce Et je vais chez mes parents Tous les week-ends Bon Si je fais du black Et que Ça se sait Entre guillemets Quelque part Je suis niqué Tu vois Ça casse le truc Mais si tu t'arrêtes Simplement au côté Bon Il est comme tout le monde Il est humain Et donc Sa musique Où il se veut très spirituel Et cadu Et du coup Face à ça Fait fake En fait Ça sonne faux Et ben pour moi C'est une erreur Parce que Moi il y a une notion Que j'aime beaucoup Et qui m'inspire beaucoup Qui s'appelle La streinte Ça veut dire que Je reprends cet exemple là Parce qu'il parle bien Ariok Le funeral mist Et ben Il se tape une gastro En hiver Il a sûrement des impôts à payer Et quand il va sur le marché Tu vois En été Il hume les melons Comme ça pour voir s'il est mûr Tu vois Il fait Il fait aussi ça Tu vois Il tient la porte à la grand-mère En bas de l'immeuble Tu vois Mais à côté S'il veut sortir un truc Sur disque S'il arrive sur disque À sortir un truc Qui est tellement Convaincante Qui a tellement de profondeur De force en fait D'impact Qui va tellement te massacrer À ce point là C'est que quelque part Un La situation Le humage des melons En marché Il ne lui suffit pas dans sa vie Tu vois Et qu'il y a quelque chose de plus Qu'il a besoin de dépasser Et deux Ça montre qu'il arrive À faire un travail Pour s'affranchir de tout ça Pour réussir à te montrer Un truc À sortir de lui Un truc qui fait partie de lui Et qui est planqué derrière tout ça D'accord Il s'astreint en fait Voilà Lui aussi Il est constipé en hiver Mais en fait Ce qu'il fait C'est que derrière ça Et bah putain L'oeuvre qu'il rend A réussi à crédibiliser tout Je sais pas comment dire ça Oui C'est à dire que La triste réalité Sa triste condition humaine Que l'on partage tous Ne vient pas gâcher sa production Parce que sa production Est assez forte en fait Pour dépasser sa propre condition Finalement Et pas la gêner Quand toi tu la reçois Ouais Y'a un côté douloureux Et je sais pas si t'as lu Alors moi Je suis Je lis beaucoup Comme tout black hue J'ai beaucoup lu N'est-ce pas Je suis très cultivé bien sûr Moi j'aime beaucoup Un auteur qui s'appelle Léon Blois Et Léon Blois Il a un personnage Qui s'appelle Cain Marche Noir Déjà là c'est très black metal Cain le premier Meurtredi sur l'humanité Marche Noir Bon voilà Là t'es sur un bon Saut de black metal déjà Et c'est un gars Qui a pas une thune Qui est en colère Contre tout Qui déteste tout le monde Qui est amoureux Sa foire Qui a que des merdes Mais à côté Son grand oeuvre C'est qu'il écrit Un énorme ouvrage magnifique Et en fait Il arrive à dépasser Toutes les vivicitudes terrestres Pour faire un truc grandiose Il vit jusqu'au bout Sa condition humaine Avec tout ce qu'il a de plus bas Pour créer un truc Qui dépasse ça Et bah pour moi Un mec comme Ariok C'est exactement comme ça Il se mange Sa condition humaine En pleine gueule Mais il met ça de côté Il dépasse ça Et il fait un truc Qui dépasse ça Et là ça me parle C'est ça la streinte pour moi Toujours dans les Ces notions un peu De crédibilité Ou de se dire Bon Black metal Un peu L'enfant attardé Bon On l'aime bien Il est dans la famille On le garde Vous êtes méchant Vous êtes vraiment méchant Avec vous Ah oui Je suis nordien Je crois que j'en avais parlé Dans une émission J'avais vu sur les statistiques De Comment ça s'appelle Metal Archive Encyclopedia Metalum Que les Je sais pas 50% en fait Des 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 groupes Qui s'inscrivaient Des nouveaux groupes Qui s'inscrivaient C'était Affiliés au black Et oui Donc il y a une Une production immense En fait De De black Je me dis Quand je regarde Mon propre cas Bah qu'en 20 ans On va dire Ou 30 ans Le black c'est quoi L'année 90 Enfin 80 Ouais donc en 30 Voilà En 30 ans On va On va Arrondir Bah je suis passé De C'est quoi cette merde A Je sais pas J'ai pas compté Peut-être une dizaine Une quinzaine De disques Black ou affiliés C'est à dire Ça va de Final Mist A Dimo Borger Donc Voilà Tu vois Le panel est Relativement large J'ai pas 50 groupes Mais j'en ai Tu vois Et je Là Dans la sélection Que j'ai faite Pour ce que j'écoute Ce mois-ci Bah il y en a Quand même Quelques-uns Bon mais je pense Que je vais en écouter D'autres Donc je me demandais Quand même Est-ce que le Est-ce que le BMW finalement Enfin Qu'est-ce qu'il garde Finalement de sulfureux Et de Et de différents Est-ce que Est-ce que tous les fans De métal actuellement N'écoutent pas Au moins un peu De black metal Auquel cas Est-ce que finalement La mission est ratée C'est à dire Rester Voilà Différent Rester underground Est-ce que c'est pas Le grand public maintenant Et bah là Je vais te donner Deux justifications La première C'est que faire du black C'est comme dessiner un rond Ça veut dire que Tu vois un rond C'est très simple Tu te dis C'est facile à faire Il faut pas grand chose Il faut un stylo et une feuille Tu prends un papier Tu lui fais un rond Ton rond il va être niqué Tu vas avoir des boss Il va pas être régulier Tout le monde peut dessiner un rond Mais le mec Qui sait dessiner un rond parfait Et bah De une Il est rare Il est précieux Et deux Je pense que même lui C'est pas vraiment comment il fait Tu vois ce que je veux dire ou pas Le fan de BM dans sa chambre Il a une guitare Il la plug sur son ordi Il met une boîte à rythme Qui fait un blast en fond Il peut faire du black Musicalement il peut faire du black Y'a pas de soucis C'est comme dessiner un rond Tu vois ce que je veux dire Et après pour le côté Au contraire Auditeur de black Bah là j'ai envie de comparer ça Encore une fois Et je vais te casse-couiller avec ça A une religion en fait Tu vois chez les chrétiens Je pense que les trois quarts Des chrétiens si ce n'est plus T'en as qui Comment dire ça Une importance vague pour eux Vaguement structurante Souvent c'est un héritage Qu'ils ont reçu Bon ils en font ce qu'ils veulent Ils sont souvent Et là je vais te parler De ma fameuse différence Entre amateurs et disciples T'as pas mal d'amateurs de black C'est vrai Qui aiment bien le black Comme musique Trouvent ça cool Bon très bien Et je pense que tu as ce Et c'est pas une élite C'est pas une question Moi je suis une élite Parce que je perçois mieux le truc Voilà c'est Qu'ils sentent Qu'ils ressentent là-dedans Quelque chose de plus Ce dont je te parlais Le côté spirituel Parfois Qui n'est pas systématiquement là Tu vois tu peux aller Voir Je sais pas Si tu vas voir 30 maîtres différentes Dans 30 églises du monde Bah il y en a peut-être Plein qui vont te gonfler Et une qui va te parler Donc le BM est devenu Plus accessible Et à la fois par la quantité Par Finalement Quelque part Une habitude Un phénomène d'usure Moi je passais J'étais vraiment anti Et opposé Et allergique A toutes les voix hurlées Quelles qu'elles soient Que ce soit Death Black C'est vraiment un truc Qui était un blocage pour moi Et un critère de Non écoute Et puis finalement A force d'entendre Et puis de tester des trucs aussi Voilà ça a fini par passer Et donc après je me suis ouvert A des trucs Donc finalement Le Black Metal C'est intégré un petit peu Dans les écoutes de tout le monde Mais La dimension Voilà il y a toujours Cette dimension spirituelle Qui est finalement réservée A ceux qui Entre guillemets Sans parler d'élite Je suis bien d'accord Mais réservée à ceux Qui La reçoivent Enfin sentent quelque chose En plus Que d'autres Bah voilà Enfin comme Pour moi en tout cas Voilà Les trucs de Black Que je peux écouter C'est vraiment un aspect Purement musical C'est cool C'est pas cool Les riffs me plaisent La mélodie Après ça peut m'emporter Entre guillemets En termes d'émotion Mais probablement pas En tout cas Dans une forme aussi intense Que celle que tu décris Et notamment En plus avec les groupes Les plus extrêmes Ou les plus Les plus brutaux Qui eux Enfin alors là Je suis vraiment hermétique Justement spirituellement Ouais et la conception Plurement musicale du truc Que toi tu as Et que beaucoup de gens Peut-être même en fait La majorité des gens ont Elle peut très bien suffire Et j'ai aucun mépris Par rapport à ça moi Mais je me dis que Il peut y avoir autre chose Bon il fallait bien aborder Le sujet qui fâche On en a un petit peu parlé Au téléphone avant l'émission La question de base Que tout le monde se pose C'est comment ça se fait Que d'où que je parte Si je me mets sur la toile internet Je me mets sur un site de black Moi j'avais fait le test Il y a des années J'avais dit ça Il y a des copains Ils ne me croyaient pas Donc je l'arrivais montré J'avais des copains Vraiment fans de black Et je leur avais dit Bah voilà en deux clics A partir de n'importe quelle source Black J'arrive sur du nazi Ah non mais t'exagères Mais comment Je me dis J'ai fait le test l'autre jour Je suis arrivé sur des casques Et des machins Ils ont des crampes du bras droit Ils n'y peuvent rien les gars Il ne faut pas non plus Et voilà Et donc effectivement Dès que tu Enfin j'ai encore fait le test Sur des fanzines Sur d'autres trucs Enfin tu cliques sur En deux clics En deux pages En deux Tu vois Deux relais Tu tombes sur du NSDM Sur du SS De l'antisémitisme Voilà La gloire hitlérienne Etc Bon alors Un Comment ça se fait Pourquoi Finalement Et puis ensuite Deux Voilà Là tu Je vois bien Que tu es déguisé En Vafan FS Pourquoi Moi aussi Je peux te faire du bourre de merde Non Et comment On vit Comment oui Comment on fait coexister Sa passion Pour un type de musique Et puis Des tendances quand même Qui sont quand même Finalement assez présentes Vers ses hommages Entre guillemets Voilà Au nazisme Etc Enfin comment on fait coexister Alors un Donc pourquoi c'est si courant De comment tu fais Pour vivre avec Alors je vais essayer De te proposer des éléments De réponse Qui sont valables pour moi Je dis pas que tout le monde Est d'accord avec C'est pas De toute façon C'est un débat Même parmi les black Qui est très vivace Exemple Chez Trashocor On a quand même chroniqué Beaucoup de NSBM En se focalisant sur l'aspect musical Ça fait quand même Débat entre nous C'est presque le seul truc Qui fait débat entre nous D'ailleurs même Donc pourquoi il y a du NS Dans le black Et bah déjà Parce que le black Vient beaucoup du punk Et que les punks Mais bien la provoquent Avec le côté nazi Tout le bordel La différence C'est qu'aucun punk N'était nazi À part quelques skidés D'un peu extrémistes Voilà Dans le black C'est beaucoup plus courant Je suis d'accord avec toi A mon avis Ça vient du fait Que beaucoup de black Et ça joue aussi Et ça tutoie La spécificité du black metal Dont je te parlais Son côté un peu unique Même parmi le metal Ont un rejet du monde Alors pour certains C'est juste une petite crise d'ado C'est un truc passager Une frustration Qui finira par s'en aller Et ils vont enlever Leur croix gammée Ce jour là Tu vois C'est un peu l'atout C'est un peu le Joker provoque Tu vois Le petit con Qui est un peu vénère Qui veut faire du black Et il veut vraiment être extrême Et il veut faire chier tout le monde Il va gueuler Zegail Mais est-ce qu'il y croit vraiment Il va y croire un an ou deux Parce qu'il est un peu con Puis après il aura honte de lui Et il va arrêter Après ceux qui sont vraiment nazis Là dedans Ou qui ont des affiliations A l'arianisme et tout Tu vois Je prends extrêmement De sens large Tu vois A mon avis C'est par refus A la base du monde Et par manière D'embrasser un truc Extrêmement clivant Et qui justement Restreint le monde Si tu te dis nazi Ca veut dire que Tout le monde est nul À part toi Et ceux qui sont comme toi C'est une façon de te créer Je pense D'une certaine manière C'est une façon de te créer Un peu ta tour d'ivoire Ta citadelle Dans laquelle personne n'entre Oui un cercle réduit Élitiste entre guillemets Enfin de toute façon C'est le principe du nazisme Et des ariens Enfin si on est une élite Et puis les autres D'ailleurs c'était un mouvement Qui était très Très secté Même très spirituel A la base du nazisme C'était très ésotérique Puis alors à mon avis Pour te parler des origines du truc Les gens qui sont un peu Zig zig là dedans Qui le sont vraiment Moi j'ai tendance aussi A penser que Parce que le nazisme Est une espèce d'avatar Qu'on a éprouvé Que tout le monde connait De ce que la haine peut donner En fait C'est une personnification de la haine L'utilisation de symboles Nazis Ou de croix gammées Etc Effectivement A été faite par le punk Au départ Et pas par les bons punks En fait C'était plutôt les pistols Non mais je veux dire Par les plus mauvais punks C'est à dire les pistols Qui mettaient Des t-shirts de croix gammées Des trucs comme ça Et là on était vraiment Dans une contestation générationnelle De dire Bah voilà Vous qui avez fait la guerre C'est à dire leurs parents Qui avaient connu la guerre Regardez On joue avec le pire De ce que vous avez connu Et on vous emmerde Et on est vraiment Dans une contestation Mais effectivement Enfin les skinheads En fait au départ C'est un courant punk Qui est à gauche En fait Qui est ouvrier Etc Et puis ensuite Il y a eu une frange D'extrême droite Mais toute la frange punk Est devenue Passée cette provocation D'ailleurs c'est une provocation Que le punk n'utilise plus Depuis hyper longtemps Il n'y a vraiment que les pistols C'est leur côté Vraiment ultra marketé En fait un ultra calculé Qui le faisait Mais depuis le punk Est devenu Comment dire Rebelle D'une certaine manière Rebelle d'un point de vue économique Par le do it yourself C'est à dire On se démerde On va trouver nos trucs On va avoir On va créer nos propres supports De communication Les fanzines etc C'est ce qui se fait aussi Dans le métal Mais voilà On va trouver des systèmes De fonctionnement etc Et puis il va y avoir Beaucoup de militantisme Autour du véganisme De la libération Des femmes Du féminisme Pardon Tu vois des trucs Qui me semblent globalement Positifs Quand même Ou évolutifs Et en tout cas Qui sont pas dans une détestation Enfin s'il y a une détestation C'est une détestation Du système D'un système En tout cas D'un système oppressif Et pas forcément Même du capitalisme Parce qu'il y a beaucoup De punks américains Qui montent des business Et qui font de l'argent Et puis Sex Pessels Signé chez IMI En 76 quand même Oui voilà C'est ça C'est ce que je veux dire Donc il y a eu La provoque Mais elle s'est transformée En une sorte de militantisme Et de valorisation De l'underland Et on a abandonné La provoque à deux balles Et ils sont allés Quand même sur des thèmes Un peu plus adultes Donc ils ont dépassé Le stade De base de la provoque Par contre Côté BM Moi je peux comprendre Effectivement L'argument On va utiliser Des symboles De provocation etc Maintenant quand tu lis Des discours Et des interviews Qui mélangent Qui sont clairement Antisémites Racistes Enfin mais pas qu'antisémites Racistes au sens large C'est à dire que ça englobe L'Afrique L'Asie Tout ce qui est pas blanc Qui vont être clairement homophobes Qui vont Bon Alors la provoque Moi je jouais bien Mais Vu la portée En fait De leur discours Parce que le punk A été très très médiatisé A été à la mode en fait Et donc Quand les caméras Se sont braquées vers eux Ils ont montré Des symboles horribles Et ils ont fait les cons Parce que Tout le monde les regardait Donc en fait Il y avait une portée Puisqu'on les regardait Le black Tout le monde s'en fout Enfin je veux dire Ça n'intéresse que Les fans de BM Et les fans de Metal Autour Qui regardent Le petit frère attardé Enfin pour reprendre mon image Marrante Enfin marrante Que je trouve marrante Mais c'est ça Enfin on les regarde Enfin surtout les NSBM Non mais les gars Tu vois Donc ça n'intéresse personne Si Et de temps en temps Ça va intéresser Pas envoyer spécial Mais je vais M6 De la billardière Sur M6 Voilà Et là je suis content Que les BM Les envoient chier Enfin bon Bref Donc la provoque Ça ne provoque personne En fait Et je pense que Quand tu n'as pas de public Tu ne provoques que dalle Et donc je pense Que c'est des convictions Et c'est un peu dérangeant Bon après Enfin ce que je veux dire C'est que l'argument De pure De pure provoque Il tient sur quelques trucs Sur quelques groupes Et jusqu'à une certaine limite Mais on sait bien Que la plupart Enfin Je n'ai pas les chiffres Ouais mais Là dessus moi Je vais te rejoindre Je vais développer un peu longuement Mais là je te rejoins entièrement Oui Non non vas-y vas-y Je te rejoins complètement C'est à dire que Les mecs dans le BM Qui font du nazisme Pour de la provoque C'est comme dans le punk Ça n'a pas duré longtemps Et on savait dès le début Que c'était pour provoquer Bon très bien Après c'est absolument indéniable Que t'en as plein Qui y croient vraiment Et pour moi C'est pour différentes raisons Ça peut être par bêtise Pure et simple Et parce que ça colle simplement Au côté La haine en fait Bon très bien Mais il y en a d'autres Qui sont nazis Pour des raisons plus profondes Si je puis m'exprimer ainsi Je pense que Parce que le BM C'est fondamentalement Une musique de droite A la base C'est une musique Qui est conservatrice Et réactionnaire à la base Qui est traditionnaliste Dès le début On te parle des temps anciens Du passé On te dit que c'était mieux avant Même au début C'était fait un peu naïvement De manière un peu romantique Mais à la base Ça reste une musique de droite Enfin de droite C'est un peu simplifié Mais conservatrice Traditionnaliste Et un peu réac Et tu vois On dit sur Oui mais Euronimous Était communiste Mais Euronimous Il était communiste Comme ses potes nazis Était nazi justement C'était pour provoquer C'est parce que Dans la tête des gens Une sorte de posture Mais ouais Ça évoquait des charniers Ça évoquait des massacres Ça évoquait un truc totalitaire C'était de la provoque Et ce mec là Était beaucoup trop con Pour être quoi que ce soit De façon à part musicien C'est de dire Je pense que les mecs Qui sont vraiment nazis là dedans Et qui le sont entre guillemets Parce que je vais même te dire un truc Mais des mecs nazis dans le BM Et des mecs intelligents Nazis dans le BM Ou un peu arianistes et tout En fait il y en a Et c'est des mecs Je pense qu'ils ont déjà Antisémitisme Parce qu'ils condamnent en fait Tout le monde sémite Les trois religions abrahamiques Tout le monde Moyen oriental Qui a amené Le christianisme L'islam Et le judaïsme C'est un rejet en bloc Et ça se concentre en particulier Sur le Comme le faisait le nazisme en fait C'est se concentrer en particulier Sur le sémitisme Parce que c'était l'origine De ces trois religions là C'est l'origine de toute cette Cette ultra culture Qui a donné ensuite d'autres cultures Qui ont influencé l'Europe Et je pense qu'ils détestent ça Parce que c'est des valeurs Avec lesquelles ils sont en contradiction C'est à dire qu'ils sont en contradiction Avec le fait que Tu t'enlages au gauche Avec le fait que Allah est miséricordieux Avec le fait que Dieu protège Ils sont en contradiction avec tout ça Moi quand je lis des interviews De ces mecs là Je n'entends pas ça Je ne lis pas ça Je ne lis pas Je suis contre les religions Machin Et je suis Parce que j'ai l'impression Que tu peux être Enfin Renier les trois religions Au même niveau Ce que je peux comprendre Parce que C'est effectivement Les mêmes fondamentaux Etc Sans être antisémite Je pense que Les gars qui sont antisémites Enfin Ces gars là Sont antisémites Parce qu'ils sont sur les clichés Du Du juif à argent Qui Tu vois ce que je veux dire Qui manipulent dans l'ombre Ils sont sur Ils parlent du protocole de Sion Et tous ces trucs là Toutes ces conneries Ils ne sont pas dans un rejet Intellectuel De dire Oui Il y a des valeurs Voilà Tendre la joue gauche Ou ça vient après Ça vient plus tard parfois Le truc du pardon Et de Je suis contre Tendre la joue gauche C'est un truc que je peux comprendre C'est un rejet de valeurs Que je peux comprendre Et du coup tu peux dire Ah bah Les juifs sont à l'origine De ce type de truc Les arabes aussi Et donc Et les chrétiens Et l'européen ensuite Aussi Je fous tout ça dans un truc Je les déteste tous Jusque là C'est pas Une forme de racisme Pour ta couleur de peau Ou parce que t'habites A tal endroit Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment Tu rejettes Des principes Des valeurs Et des fonctionnements sociaux Bon bah Ça pourquoi pas Enfin oui Ça je peux comprendre Mais moi le discours Que je lis chez ces mecs C'est vraiment du racisme de base Enfin t'es noir Non T'es rebeux Non T'es juif Non Bah pourquoi Parce que t'es juif Parce que t'es noir Parce que t'es rebeux Enfin on est vraiment sur un racisme De base Non Enfin Bah là moi je vais te dire Honnêtement Je suis face à une limite Je suis face à une dissonance Parce que Après tu verras Je développerai un peu plus Sur la question Comment moi je reçois ça Et comment Comment tu fais avec ça Mais Ouais Pour moi le mec Qui a juste la haine Bété méchante Et qui pour des raisons Un peu du coup Comme tu disais Un peu arbitraires Décide qu'il déteste Les juifs Les noirs Les arabes Ça veut dire que quelque part Il y a une partie de lui Qui est con Peut-être pas la partie Qui fait de la musique Mais la partie Qui essaie de réfléchir Mais même ça Ça peut être intéressant Dans sa musique Et ça je reviendrai dessus après Quand on fera la façon Sur comment on réagit à ça Mais je vais te dire Un truc qui a peut-être Beaucoup de choqués Mais je suis Moi je ne suis pas Contre le fait Qu'il y ait des nazis Dans le BM Et alors pourquoi Enfin Je pars du principe Que si les nazis ont existé Bah c'est pour des bonnes raisons Déjà Non c'est pas vrai Non je considère Que dans l'histoire humaine Bah il se trouve Qu'on a un épisode Qui s'appelle le nazisme Paf ça a existé Oui il faut pas le nier Pour autant Enfin on sait que ça existe Que des êtres humains On choisit cette voie là Voilà Il se trouve que c'est un truc Qui existe Et bah dans le black c'est pareil Il se trouve que Il y a des mecs qui sont nazis Peut-être que ça rapproche plus Parce que être nazi C'est un peu C'est un truc qui est con Et bah du front Et que le BM Techniquement c'est un peu con Et bah du front Que ça peut être radicalement nul Ou radicalement génial Et que ces mecs là Sont souvent dans le trait nul Mais certains Et là c'est encore une fois La question d'après La seconde partie de la question Transfigure leur nazisme Souvent ils y entrent par le côté La haine tout ça Voilà Et après ils développent Dans ce que je t'ai dit L'anti-abrahamisme et tout ça Et là ça peut être vraiment intéressant Mais tu vois des mecs comme Les mecs de Seigneur Volande Qui étaient quand même Des gros tarés Et qui d'ailleurs Se sont reformés récemment Qui ne jouent d'ailleurs pas en France Parce qu'ils sont interdits de concert Et qu'ils vont jouer en Finlande Avec d'autres nazis finlandais Bref Ces mecs là Je pense qu'ils sont entrés Dans le BM Et dans le nazisme Parce que le côté Ils étaient sur un bassin D'immigration Tu vois Ils étaient à Toulon Ils n'aimaient juste Pas les arabes Et pas les noirs Voilà Ils voulaient se sentir supérieurs Ils étaient un peu cons Et je pense qu'après Ils ont développé ça Et t'as des textes De Seigneur Volande Qui sont relativement Bien écrits Et poétiques Dans le nazisme Tu vois Et là je te ressors La phrase de monsieur ISF Je vois ce qu'il veut Dans le nazisme Là je Là si tu veux d'accord Mathieu est toujours là Même quand il n'est pas là On l'embrasse J'ai tellement écouté Ceux qui m'ont influencé Ces mecs là C'est obligatoire Bon bah Il n'est pas besoin De préciser Que moi je ne suis pas nazi Déjà J'ai enlevé mon casque J'ai rangé mes bottes Il n'y a pas de problème Moi le nazisme Alors je te fais Les plusieurs niveaux Le mec qui a un peu la haine Qui gueule Zigail dans son micro saturé Et qui fait 3 accords en boucle 99% du temps C'est de la merde 1% du temps Ça va être bête et méchant Mais ultra vénère Et ultra défoulant Comme le punk Que peut l'être parfois Donc là je me dis Ce mec là Il n'y a aucune incidence Dans le pire des cas Il fera un dodonner A un black dans la rue Il fait de mal à Entre guillemets à personne Il se fait juste du mal à lui Et il est con Il fait une musique Qui me défoule Très bien Je m'en fous J'ai pas de soucis avec ça Et je le prends pas au sérieux En fait C'est une sorte De musique utilitaire Défoulante Pour toi Et donc Elle est extrême Y compris dans son discours Voilà Donc elle est intéressante Pour ça en fait Parce qu'elle Elle est débilement extrême Voilà je te citerais là Un groupe marseillais Qui s'appelle Brutal Béguide Qui fait du death black Un peu hardcore Et ils ont une chanson Leur en France C'est juste national Socialiste En hurlant comme ça C'est débile au possible Mais t'as trois accords De hardcore qui défoulent Et c'est rigolo Ouais Enfin je vois ce que tu veux dire C'est tellement grand guignol Que c'est comme Tu le prends avec distance Mais moi j'écoute ça Dans ma tête Je vois Ludfinesse Ludfinesse qui fait Ah Hermoller Comme ça tu vois Dans le grand restaurant Tu vois c'est pareil Pour moi c'est pareil C'est le même niveau Tu vois On va voir si chaque fois Que je suis confronté Au NSBM Je pensais à Dauphinesse Qui fait l'air Hermoller Ça baisse La pression baisse D'un coup Après tu vois T'as le second niveau T'as les mecs Qui sont Bah Nazis Il n'y a pas à déconner Ils sont arianistes Ils sont NS Tout ce que tu veux Mais qui font une musique Qui respire la haine Là il y a le groupe français Adominem Dans ce genre là Qui est quand même pas mal Ou des mecs comme Seigneur Volande aussi Enfin des mecs Des groupes comme Seigneur Volande Tout le Concilium de Toulon Certains groupes aussi Des Légions Noires Qui étaient dans une haine Transfigurée en quelque chose D'un peu plus construit Qui ont un peu conceptualisé Leur nazisme On va dire Qui sont pas dans le pur ressenti Et quand on fait une musique Qui est souvent très haineuse Et là pour le coup T'as un côté malsain T'as un côté vraiment hostile T'as un côté dangereux Qui t'agresse toi En même temps Que ça agresse le monde entier Et c'est aussi pour ça Que t'écoutes du BM Alors ouais Ça c'est un truc Voilà Dont on a parlé un petit peu Le fameux contra black metal Dont je parlerai un peu après Alors juste avant Je voudrais développer Le troisième niveau Pour moi du black un peu NS Et t'as des mecs Tu n'es pas sans savoir Que le NSBM Est souvent des liens Avec le Pagan Le Folk et tout ça Parce que c'est les mecs Qui regrettent le passé Qui exaltent Les peuples slaves Les peuples scandinaves Tout ça Les chermains Bah tu vois Nocturnal Mortum Qui est un groupe Que j'adore Les mecs étaient clairement NS Au début Beaucoup moins maintenant Même si je pense Qu'ils ont encore des idées Bien Bon voilà A côté T'écoutes Les deux derniers Mortum Ce sont des chefs d'oeuvres musicaux Je te conseille à toi En particulier L'avant dernier Qui s'appelle C'est pas Verity Il s'appelle C'est pas celui avec Une sorte de forge Si si c'est celui-là C'est celui-là Il est magnifique On est d'accord quand même Il est très bien composé Je ne le dirai jamais Dans un micro Non mais Même sans avouer C'est pas du BMW On est d'accord J'ai pas besoin d'avouer Je vais commenter Bien sûr Je suis allé écouter ça Il n'y a pas très longtemps En plus Parce que je réfléchissais à ça Justement L'un de mes arguments C'était quand je me suis rencardé Sur MGLA Et dont j'ai découvert La cointance NSBM Via son leader Je crois Mais qui n'est pas explicite Dans MGLA lui-même Puisqu'on a eu un petit échange A ce sujet Avec quelques membres Du groupe Facebook Ou à l'époque du forum Je ne sais plus On avait des opinions Enfin On était un peu tous partagés Est-ce qu'on écoute Est-ce qu'on n'écoute pas Est-ce qu'on condamne Est-ce qu'on ne condamne pas Et moi je disais Ce n'est pas explicite Alors Après On ne va pas condamner Un ultra capitaliste Par exemple Si Enfin je ne sais pas Un ultra capitaliste Fait du mal Fondamentalement Enfin On peut On peut le dire A peu près objectivement Et en même temps On ne va pas Si dans un groupe Un mec est ultra capitaliste Ultra libéral Ultra machin On ne va pas Ne pas écouter le groupe Parce que le mec Pense que l'économie Doit être dérégulée Au taquet Et donc Qu'on doit acheter Quelques centimes seulement Je ne sais pas Quelles marchandises Tu vois Enfin bon Et donc pourquoi Parce qu'un mec A des idées nazies Dans sa tête Mais qu'il ne les produit pas Dans son oeuvre Pourquoi on se priverait Entre guillemets D'écouter Voilà Puisqu'on n'est pas pollué Par sa tête Ce qu'il a dans sa tête Reste dans sa tête Finalement Donc à la limite Ce qu'on a dans la tête On s'en fout un peu Ouais Et pas forcément Moi je ne suis pas Entièrement d'accord Parce que je pense Parce que certains Ne feraient pas une musique Aussi marquante S'ils n'avaient pas Cette haine en eux Les mecs de Mortum Je pense au début Par exemple Ou même pour parler français Peste noire Le mec ne ferait pas Une musique qui marque autant Parce que je suis évidemment Un gros fan de Peste noire Voilà D'ailleurs j'ai un t-shirt Aujourd'hui de Peste noire Il ment Il ment Non je l'ai Il est en tout Non non mais Famine On pense de lui Ce qu'on veut C'est un mec Qui sait quand même composer Alors toi je pense Que ça te fait vomir Peste noire A tout point de vue Mais c'est quand même Un mec qui sait composer Et Ouais ok d'accord Il est extrême droit Tout ce que tu veux Il est aux côtés Du bataillon Azov En Ukraine C'est un C'est un néonase Faut pas déconner C'est un skinhead dans l'âme Bah oui Mais s'il n'avait pas La haine qu'il a En plus dans son cas Soutenu par une vraie culture Historique et littérieure Parce qu'il en a quand même Une faut pas déconner Donc il a anobli Son nazisme Si tu veux quelque part Si tu me passes l'expression Il ferait pas une musique Aussi marquante S'il avait pas ça en lui Et j'allais même te dire Un truc et là Tu vas bondir Daniel Peste noire Je l'ai pas du tout aimé Mais à la fin Tu as deux morceaux Rap trap Et moi je suis allergique Au hip hop Mais complètement C'est une musique Qui m'est complètement Voilà Je crois que j'ai vu Un clip de ça Un truc un peu rap De Peste noire J'ai horreur du rap Et du hip hop en général Je respecte à fond Mais c'est juste pas mon truc Du tout Mais moi j'ai horreur de ça Ces deux morceaux Dont un en particulier S'appelle Aristocrase Y'a pas plus raciste Que ça dans les paroles Mais c'est un des seuls Morceaux de rap au monde Que j'aime bien Parce que c'est tellement vénère Y'a tellement Y'a une négreur Y'a tellement de colère Et de haine là dedans Y'a une fureur Tu sens que le mec Agonise derrière son micro Et qu'il est vraiment en rage Bah ouais Ça donne quelque chose Oui pour toi en fait Son idéologie L'amène à produire Finalement quelque chose Relativement unique Qui en fait un objet artistique Intéressant Au moins pour ça Parce qu'il est unique Lauséabon si tu veux Oui voilà Mais unique Et porteur de quelque chose Et là on va arriver Sur ta question Comment le contrat du BM Oui Juste je termine Enfin je fais Sur Nocturnal Mortum Donc j'avais écouté Cet album avec Ouais je me souviens plus du titre Mais c'est une forge Il me semble Y'a une enclue Mais voilà Un feu de forge Sur la pochette Et j'ai compris pourquoi Oui c'est bien En fait C'est du métal Vraiment bien Effectivement Y'a des arrangements Un peu orchestraux Y'a des mélodies Y'a du Pink Floyd Et du Tangier and Dream Là dedans aussi Ouais non mais c'est bien Je peux pas Voilà Je suis intellectuellement J'essaie d'être honnête Et c'est bien Je comprends Par contre j'ai vu Voilà les pochettes Avec la Croix à la Calvée Ou les machins Je suis allé lire des trucs Et j'avais Bon voilà C'est pas possible Je Alors après je me suis dit Je fais juste On garde la question Sur la Y'a pas de Croix gammées Chez Mortou Des Croix celtiques Y'a des Colovrat Des choses comme ça Mais y'a pas de Y'a pas de Croix gammées Je confonds peut-être Avec autre chose C'est possible hein Non Moi je suis un peu agacé Par le fait qu'on associe Alors tu sais Les soleils noirs Ces machins là Y'a quand même des coins Où tu peux pas te balader Avec une Croix celtique Autour du cou Sans te faire traiter de nazi Bon faut quand même pas déconner C'est un symbole Qui était à la base chrétien Et qui a des centaines d'années Avant d'avoir été détourné C'est un peu dommage Oui bien sûr Après c'est toujours Après c'est des contextes Voilà ça dépend Où tu portes le symbole Où tu le mets Si tu le mets à côté De Voilà D'Achaud Forever Bon on a compris Que c'était Non mais Je dis ça Mais quasiment sans blaguer Parce que moi j'ai vu Des flyers d'NSBM On est sur ce niveau là Enfin de titre de chanson Ah bah oui Le mec de Dragar Production Qui est un gros label De blague français Il a un groupe Qui s'appelle Satanic Gestapo Et on l'a intaminé Sur Trashway Y'a pas longtemps Et il a dit Moi je rêve d'enfoncer Madag SS Dans la gorge de Mahomet Ah bah voilà Tant qu'à faire Donc comment tu fais Voilà pour Pour vivre avec ça En fait Pour Assumer Entre guillemets La présence quand même Un peu Un peu gênante De tous ces gens Dans un courant Que t'aimes bien Moi je regrette avant tout Le fait que le blague Soit bourré de pleureuses C'est un milieu Bourré de pleureuses Et ça m'énerve Et je vais te dire un truc Pour moi quand t'écoutes du blague Souvent tu écoutes ça Et tu te targues D'écouter une musique Hyper extrême Qui ne respecte rien Et qui est Le blasphème absolu De tout Qui est misanthrope Qui déteste le monde entier Les religions Les animaux Les hommes Les femmes qui détestent tout Ok bon ça c'est le principe de base Si tu veux C'est la base du contrat Moi je veux bien Pas de soucis C'est pour ça que je l'écoute Et je vais te dire Moi je suis chrétien Toute ma famille est chrétienne J'écoute tous les jours Des mecs qui disent Il faut égorger les prêtres Buter les chrétiens Et les balancer au lion Est-ce que je m'en choque ? Bah je m'en choque C'est Enfin évidemment Que c'est pas ce que je pense C'est évidemment C'est logique Je vais pas m'auto-immoler Parce que Darkrone l'a dit Tu vois Enfin Moi je passe J'ai une famille Qui a été résistante Dans le vert corps Et qui ont été butées Par les nazis Qui ont hébergé des juifs Et moi je suis chrétien Jusque J'ai une croix autour du cou Là quand je te parle Donc il y a un moment Et un t-shirt peste noire Et un t-shirt peste noire Tu vois tu as une croix inversée dessus Tu vois quelque part ça s'annule Mais c'est complètement Enfin Putain c'est un contrat T'écoutes du black pour ça T'écoutes ça aussi Parce que tu sais ce qu'il y a dedans Alors quand t'as un connard Qui vient pleurer Parce que Y'a un texte anti-islam Chez Toké Mais les gars Le mec de Toké Ça fait 30 ans Qu'il se bat Des croix inversées sur le torse Qui gueule Il faut tuer Jésus Mille fois dans ses chansons Y'a un mot sur Mahomet Faut péter un plomb Et vous êtes même pas musulman Alors on peut très bien S'occuper des soucis des autres Et d'y être choqué pour les autres Mais les gars Vous écoutez une musique Qui est là pour choquer Et vous venez chialer Dès qu'on choque pas Dès qu'on essaie de choquer En dehors du contexte Que vous avez admis D'accord Donc en fait Si je tire le fil De ce que tu dis Et ton raisonnement Alors on pourrait très bien L'imaginer Et enfin Il faudrait pas s'en choquer Finalement outre mesure Du BM Qui parle de pédophilie Ou d'autres déviens Bah y'en a Les mecs de Diapsicière Tout ça Alors moi Diapsicière C'est un groupe que je Enfin je connais le nom Non mais n'écoute pas ça Tu perds pas ton temps Moi je volis ce groupe Bref Un mec comme Comme Famine Si tu veux Je suis tout ce qu'il est ce mec Je suis un chrétien Avec une famille de résistants Voilà Lui il est néo-nazi Et il se remandique de Satan Bah J'adore sa musique Et sa musique Quelque part Elle m'est douloureuse À écouter parfois Je viens pas chialer C'est le contrat Enfin je comprends pas Ouais c'est le principe En fait Du BM Que d'aller sur des territoires Alors en fait Peut-être qu'on S'est habitué finalement À des discours Ultra agressifs Sur les chrétiens Le catholicisme Etc Et le fait que Notamment en France Mais peut-être ailleurs Bah La religion catholique Soit en perte de vitesse En tout cas Qu'elle soit Moins répandue Moins pratiquée Et puis Qu'elle soit moins forte Politiquement En France Fait que finalement Bah c'est une agression Qu'on ne juge pas très agressive Mais qu'à partir du moment On change de cible Mais qu'on garde Le même niveau d'agression Là du coup Ça nous choque Mais Donc toi tu dis Mais oui mais les gars C'est aussi agressif Avec les cathos Et avec les chrétiens Mais bon Bah on s'en rend pas Forcément compte Où on s'est habitué Mais en fait c'est le même niveau D'agression Et donc c'est logique Finalement dans le BM Bah voilà Ils changent de cible Exactement Pourquoi vous venez chialer Moi ça me fait péter un plan Il y a un discours dans le black Qui dit beaucoup Ouais maintenant C'est un peu facile De taper sur les cathos Ça n'a plus peur à personne Mais c'est les mêmes mecs Qui vont péter un plan Quand on dit un mot sur Mahomet Et les gars Ouais il faut choisir C'est ce que j'appelle Le contrat T'écoutes du black C'est une musique Qui va te secouer C'est pas une musique Qui est là pour te caresser C'est une musique Qui est hostile Et en particulier Envers son auditeur Enfin son auditeur propre Tu vois c'est pas T'écoutes du black Les mecs sont pas en train De faire la guerre En se mettant à côté de toi Ils font de la guerre Aussi à toi Si tu vois ce que je veux dire D'accord Tu fais partie des cibles Faut arrêter de déconner Un moment Enfin je trouve ça Complètement con C'est comme si t'écoutais du reggae Et que tu te choquais Que les mecs fument de la weed C'est pas le NSBM Qui est fondamentalement BM C'est le fait D'aller sur des terrains Ultra dangereux Ultra agressifs Et ultra dérangeants Qui est fondamentalement BM Qui choque le plus dans l'ONS C'est que les massacres hitlériens Sont beaucoup plus proches Niveau historique Que les massacres chrétiens Bien sûr Donc évidemment Ça choque beaucoup plus Et c'est normal Mais pour moi C'est un autre angle d'attaque C'est une autre façon De faire péter un plomb De faire D'être hostile Alors ça peut être fake Chez beaucoup de gens Chez beaucoup de blagueux Je veux dire Qui sont au fond Assez athées Et qui s'en foutent pas mal Des chrétiens Le mec qui va me dire Qu'il est oppressé Par les chrétiens dans le black Enfin je sais pas Prends un caramel Bonds un lécho Mais détends-toi Enfin ça marche pas Ça fait partie du contrat C'est le deal T'écoutes du black pour ça Moi je suis la cible prioritaire De la moitié des blagueux Si tu veux Dans leur parole Des mecs qui font du black Je devrais être crucifié Par ces mecs là J'ai signé J'ai signé Tu vois Voilà t'assumes C'est une question de courage En fait presque Ou d'unité intellectuelle En fait Ouais ouais non Mais je te comprends Ok Alors peut-être pour conclure Sur vraiment la partie black Alors j'avais envie De te demander un top Classique Entre guillemets black metal Mais je me suis dit Que de toute façon Enfin même si On n'est pas forcément écouté Par des ultra spécialistes On a tous En gros On sait tous Qu'il faut écouter Un peu Empereur Un peu Dissection Qui est toujours à cheval Black Death Un peu Dark Throne Un peu Bon voilà On les connait Donc c'est pas forcément Intéressant Donc je t'ai demandé Voilà D'essayer de définir Plusieurs approches Qu'il y a dans le black metal Plusieurs angles d'attaque Du black metal Et de nous citer Voilà un ou deux groupes Peut-être Un ou deux disques À écouter Pour avoir finalement Faire un dresser Une sorte d'image De portrait De panorama Du BM Et avoir des entrées Selon Bah justement Son approche Si Voilà Pour les non spirituels Entre guillemets Ou les gens qui aiment Plutôt le décorum Et l'ambiance Et horrifique Etc Ou peut-être Les gens qui veulent De l'extrême Ultra violence Et machin Ou le côté trans Dont tu parlais Etc Enfin essayer de voir Un peu comment Quelques disques Pour avoir Ces différentes approches Alors avant De te faire Un petit top thématique Je vais te donner La sain de Trinité Dont je te parlais tout à l'heure Il y a le primordial L'idéal Et le parfait L'album de BM primordial C'est Darkthrone Transylvanian Hunger C'est le black Le plus dénué C'est la fibre en fait C'est la moelle du black Tu vois C'est le black A poil Complètement Essentiel quoi Exactement C'est essentiel Le black parfait Tel qu'il s'imaginait Au paroxysme C'est De Mystéries D'Homme Satanas De Mayhem C'est T'as tout T'as les blasbites à mort T'as les mélodies En trémolo Complètement dingues T'as les hurlements De ghoul T'as l'ambiance Blasphématoire Et ultra noire C'est le black Tel qu'il s'idéalise Et t'as le black Ultime Qui a sorti un truc Qu'il n'aurait jamais pensé Être foutu de faire C'est Empor International Eclipse Je pense que les black N'avaient aucune idée Qu'une oeuvre aussi énorme Pourrait sortir En fait De leur musique Et pour moi C'est Tu vas me hurler dessus Mais moi C'est mon album préféré C'est une des plus Grandes pièces de musique Qui a jamais été composée Cet album Il a un impact Quand j'ai découvert le black J'avais quoi J'avais 16 ans C'est un des premiers Que j'ai écouté Je l'ai énormément écouté A tel point Que je l'écoutais un peu Dans le bus et le métro Tu vois Grosse erreur Et j'ai commencé un peu Je me suis dit un jour Je l'ai écouté du coup De moins en moins Je me disais Putain est-ce que je commence pas A m'en lasser Et je me disais Merde est-ce que je me lasse pas Dans mes albums préférés Et j'ai attendu Et pendant 6 mois J'ai vécu au Canada Et un soir en pleine nuit Moins 20 degrés De la neige jusqu'au orange Je vais marcher Je me fous Sur les bords d'une rivière Avec un coteau Boisé devant En pleine nuit mon gars Et là tu le mets Mais je suis resté debout Sur moins 20 degrés Pendant les 50 minutes Que dure l'album Et tu ne bouges pas Et là il se passe quelque chose C'est une expérience Là tu Tu te dis Non c'est Ferme là C'est au dessus de tout Cet album Enfin c'est Voilà Ça c'est le black Qui s'est dépassé lui-même Et il fallait un génie Comme Izan Pour le produire Ensuite si je te fais Un petit top Je t'ai fait un petit top Thématique Ceux qui ont envie De se confronter au BM Le plus dégueulasse Le plus crade Dans la veine un peu De Dark Throne Vraiment ce qu'il y a De plus immonde De ce qu'il y a De plus sous produit Et essayer de comprendre Ce qui peut pleurer Au black là dedans Moi je conseille Le split De deux groupes français Des légions noires Qui s'appellent Belle Celtre Et Vlad Tepes Je conseille La partie de Vlad Tepes Elle est beaucoup mieux Vous écoutez Ces 5 chansons là Il y en a une en particulier Qui s'appelle Drink the poetry Of the Celtic Disciple Qui dure 12 minutes Qui est C'est splendide Vous avez jamais entendu Une production aussi dégueulasse Mais niveau mélodie C'est exceptionnel C'est Là c'est le black C'est le true black Parfait si vous voulez Les légions noires Donc là on est Chez les énervés Les énervés Mais surtout ceux qui faisaient Du crade et du très noir C'est pas tellement violent C'est vraiment crade et malsain Et moi les légions noires T'imagines bien Que comme tout connard De blagueux Je suis un fan absolu Ensuite Ceux qui veulent aller Taquiner un peu Côté pagane Dont on parlait Le côté un peu païen folk Je considérerais Comme tu l'as dit Mortum Nocturnal Mortum Avec en particulier Les deux derniers Qui sont Et en fait Je dirais surtout Le dernier Verity Parce qu'il est Très bien foutu Il y a beaucoup D'arrangements folk Très bien branlés Il a pas le côté avant-garde Un peu expérimental Que celui d'avant Que tu connais Qui a un petit côté Pink Floyd Un peu Tangerine Dream Presque un peu Au quind parfois Donc je conseillerais Du coup ouais Je conseille Verity Le dernier Mortum Et aussi Tout ce qu'a fait Primordial D'accord Qui est un groupe Qui est pas que Black Non pas que Black Mais qui est vraiment C'est vraiment un très Très bon groupe Primordial Pour le coup Je l'avais conseillé A monsieur Canard Qui a écouté ça Pendant un an et demi A l'époque Au point de me saouler Qu'est-ce que t'écoutes Primordial Bon tu me fatigues Mais c'est vraiment Un groupe atypique C'est un groupe assez unique Je trouve En termes de son D'approche C'est vraiment particulier Donc on a Du BM Crado Du Pagan Ensuite J'ai envie de te parler Si tu veux Du Black ultra violent Si tu cherches vraiment Un truc très très énervé J'ai quelques références A conseiller Le groupe pour moi Le plus violent De l'histoire de l'humanité C'est Revenge Je sais pas si tu connais Ah non Revenge C'est dans la On va dire C'est dans la blasphémisphère Ultra totalitaire Tu dis souvent Que tu n'as jamais entendu Quelque chose de plus violent Depuis The Palm Death Oui pour moi C'est une limite Bah là tu vas ramasser Encore une claque là Revenge Moi je conseille le dernier Qui s'appelle Scum Non pas Scum Collection C'est pas celui-là C'est Behold Total Rejection En trois mots Je crois pas connaître Un truc plus violent Y'a rien à dire en fait C'est un tank Leclerc Qui te roule dessus Ça fait envie Et ça te fout la haine Et en plus tu vois les vidéos Des mecs quand ils jouent Au fait c'est le batteur Qui compose tout Et qui joue tout Il a un jeu de batterie Très particulier Ultra rigide Et tu le vois en concert C'est un mec C'est une marmule De deux mètres de haut Des cheveux Une barbe énorme Tu le vois en concert Il bouge comme un taré Il a les yeux exorbités tout le temps Il est en transe de violence C'est complètement dingue Je conseillerais aussi L'album le plus hostile Que je connaisse Toujours dans le côté black Vraiment violent Hostile vraiment Tu l'écoutes Tu sens que les mecs Te veulent du mal C'est français C'est Antaeus Le troisième album d'Antaeus Qui s'appelle Bloodly Bells Qui est la voix du chanteur MK Mais complètement dingue Là on est sur un truc C'est aiguisé C'est rouillé C'est satanique Tu l'écoutes après T'es lessivé Tu fuis la grosse goutte Il sent la haine Vraiment il sent la haine Ça fait envie Bien sûr Après j'ai envie de conseiller Un album Pour finir mon top Sur deux thématiques Si vous êtes intéressé Par tout ce qui est Folklore médiéval Sorcellerie Chose comme ça Moi je conseille Culte des ghouls Qui est mon groupe préféré Dans le métal En général Culte des ghouls Avec l'album En Bane Il faut rentrer dedans C'est très complexe C'est très noir Et la voix De Mark of the Devol Le chanteur Est complètement dingue Parfois ils font des Entonations presque féminines C'est complètement massacré J'ai jamais entendu Un truc aussi Enfin là t'es dans le Tu vois Daniel of God Te parle de vieux presbytères De vieux clois Dans lequel il s'est passé Des choses cheloues Eux y sont en fait Eux y sont dents Ils font vraiment Des trucs chelous Et les mecs de Daniel Tu vois ils sont planquis Ils prennent des notes Mais c'est pas eux Qui font le rituel Tu vois C'est vraiment C'est la noirceur Ce groupe Mais vraiment Et ensuite Y'a une phase Toute la plage BM un peu Qu'on appelle Rituel Moi je conseille Moi je conseille Là pas mal de trucs Parce que c'est beaucoup Mon créneau On aurait pu s'en douter Je pense Mais plusieurs références J'ai envie de citer Je t'en ai parlé hier Aozot Tu m'as dit C'est fatigant On explique On a annoncé par le téléphone Tu m'as dit Il faut que t'écoutes ça Il faut que tu me dises Ce que t'en penses Et tout Bon Donc je l'ai mis en fait En préparant l'émission En fait Mais bon c'est pas Les bonnes conditions Aussi pour écouter Parce que c'était vraiment superficiel C'est sur l'ordi Enfin bon voilà Donc je réécouterai un peu mieux Mais c'est vrai que c'est très Ouais c'est très intense Alors toi t'avais fait Il me semble un parallèle Avec Funeral Mist Oui parce que c'est dans Une sous-catégorie Qu'on appelle le black metal orthodox Qui contrairement à ce qu'on pourrait penser C'est pas le black metal Qui est des origines Qui veut rester Trou des origines Ce qu'on a appelé Black orthodox D'ailleurs c'est un truc Qui est français à la base Et pas mal suédois C'est le black Souvent assez tarabiscoté Qui est assez bizarrement foutu Qui aime beaucoup Les dissonances un peu techniques Ah oui Qui met beaucoup d'ambiance Très religieuse Et qui il y a Plein de groupes comme ça On dit aussi que Despaill Omega C'est du black orthodox On dit aussi que Blutos North ça peut en être House Hot Funeral Mist Onescapt Tous ces groupes là J'ai trouvé que dans cet album D'House Hot S'il y avait un côté Comme ça Vraiment donc en première écoute Mais un peu industriel Tu vois Il y a des sortes de répétitions De sonorités Comme ça un peu Avec des dissonances Effectivement Il y a un truc un peu Mécanique quelque part Et le son de guitare Hyper gras Hyper épais Qui est typique de BST Qui est aussi le chanteur Enfin le guitariste pardon Qui tout est fait Dans son propre studio En fait Et d'ailleurs Le chanteur de House Hot C'est MKM C'est le même Qui est chez Antaus D'accord Et donc c'est An Arrow in Heart Voilà C'est celui là Le quatrième album du groupe Qui est Waouh Et là pour le coup Tu vois les gars On a toute une écurie française De groupes affiliés Orthodox Chez le label Qui s'appelle Norma Evangelium Diaboli Et avec le nom Ça annonce la couleur Donc là T'es sur du BMT C'est à 1000% Et tu vois On sait par exemple Que les mecs d'Antaus Et donc d'Aos Hot Parce que c'est quasiment les mêmes Ont appartenu à une secte Qui est bien connue Qui s'appelle L'Ordre de Neufs Angles D'accord Et qui ont été influencés par ça Beaucoup Et qui est une secte Pour le coup Là c'est pas On est pas sur du Entendave Là on est sur des gars Qui les connent pas du tout Dans la même veine Moi je citerais tout ce qui est aussi Bah du coup Ouais Funéralmiste Si on veut se faire peur En commençant par Maranatha Qui est très éprouvant à écouter Mais qui fait Il fait mal Il fait physiquement mal cet album Despell Omega Avec Sim Monumentum Qui est Une horreur à écouter Puis Fass aussi Et après Si on veut aller sur du rituel Un peu plus Pas forcément Côté dissonance Et un peu moderne On va dire Tu peux aller sur un truc Qui s'appelle Urfaust Voilà Et là Urfaust Il faut commencer par un album Avec un nom imprononçable Parce que c'est en Parce que c'est en irlandais Donc forcément C'est compliqué à prononcer Oh putain Der Attends 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 Non je l'ai pas ici Merde putain Je l'ai pas sous la main Je le mettrais dans une liste Ou je le dirai après En débrief De notre entretien Quand je finaliserai Il y a aussi peut-être Un peu Akerontas Qui est pas mal dans ce groupe là Un groupe grec Là on a quelques Quelques bonnes adresses Donc Que tu recommandes Juste une question comme ça On est bon en France Pour toi en DM Oui en fait On a jamais été très bon en métal Mais le black On s'y est mis dès le début Et on est vraiment très bon Pour moi on est la deuxième Ou troisième scène La plus influente du genre Pour moi la première C'est la Norvège évidemment Si on prend la seconde vague de black Et je pense que la place numéro 2 C'est ce jeu entre la France Et la Finlande Mais vraiment à mon avis La France en termes d'innovation A été encore devant Oui j'ai l'impression Qu'il y a vraiment Enfin une scène Bon vivace Ça c'est sûr Parce qu'il y a quand même Une quantité de groupes J'ai l'impression Et j'ai l'impression Qu'il y a effectivement Des groupes qui commencent Ou qui ont marqué Ou qui sont référentiels Ou qui sont cités Dès le début Tu vois la scène de Toulon Dont je te parlais Seigneur Voland Les mecs étaient potes Avec les Finlandais de Horna De Warmaster Aussi des mecs comme ça Des Spell Omega Qui a juste révolutionné Le black metal Deux ou trois fois Et français Blutos Nord Pareil Toute la scène black parisienne House of Temple of Bal Tous ces machins là Pareil c'est français Belenos Qui est un très grand groupe De païanes Bah c'est breton Non non On a les légions noires Beaucoup aussi Tout ce qui était à Toulouse On a une scène black Qui est vraiment Vraiment reconnue C'est le sentiment que j'avais Bon Bah voilà Gros dossier BM Les gars Je pense que vous avez Vous avez noté des trucs Vous avez mis sur pause Vous avez noté Bon là on a fait le tour Quand même De pas mal de choses Je pense que les Il y a du nouveau concept A brasser En tout cas Non mais un nouvel an Nouvelle piste de réflexion De nouveaux angles Moi j'avoue que franchement Bon là je suis en train Comme vous l'avez entendu En début d'émission De Je suis un peu black metal Ces temps-ci Et donc ça a vraiment Nourri ma réflexion Et j'avoue que Enfin tout n'est pas encore figé Mais je suis en train D'évoluer sur certains Sur certaines choses Suite à nos échanges Ça c'est certain Alors on va conclure N'hésitez pas Bien sûr Si vous êtes vraiment Black metal Vous achetez des cassettes N'est-ce pas Là j'en ai plein Sous la main Il faut acheter des cassettes Pour que tout ça s'écoute Ça s'écoute sur les cassettes Pas sur CD Ça s'écoute sur vinyle Et sur cassette C'est vrai Et t'es un magnéto Tu écoutes vraiment les cassettes Non non j'écoute les deux J'avoue je fais les deux Non mais je dis c'est en déconnant Je ne sais plus parce que J'ai en blague C'est du CD Mais si on veut Pour la vraie True expérience Acheter des cassettes Je sais que c'est vraiment Dans le BM Et dans le monde Vraiment underground Et notamment de la démo Ou des premières sorties La cassette est forte Entre guillemets Et revenu Revenu au top Alors on va conclure Ce petit échange Avec Parce que Monsieur Grégoire avait Vous l'avez entendu C'est un monsieur très analytique Quand même Parce que s'il n'a pas Une démarche sociologique Il a quand même Une démarche analytique Et il m'a dit Bon alors J'ai noté des trucs Dans les anciennes émissions Des remarques que tu as faites Ah c'est là que je viens De me casser les couilles Voilà Et il m'a dit J'ai noté des trucs Je vais te les ressortir Et ça va mal se passer On va en discuter Donc vous l'avez compris C'est le procès inoxydable Je suis sur la sellette Je suis sur le grill Et je finirai dans l'enfer Du black metal Si je réponds mal Donc là c'est l'instant guillotine Voilà l'instant guillotine Et je Alors pour précision Je ne connais absolument Aucune des questions On n'en a pas parlé Il m'a juste dit Voilà j'ai mis Non j'ai pas voulu te les dire Et je précise Que c'est pas que sur le black Je me doute Je précise avant tout Que je suis un gros fan De l'inoxydable Et que j'aime beaucoup Beaucoup le travail Qui est fait Je suis pas là du tout Pour une école émission C'est juste Moi j'écoute tout le temps Dès que ça sort J'écoute Y'a pas de problème Et parfois des trucs Me font tiquer Et j'en profite Pour abuser comme un petit con Que je suis Et éviter de casser les couilles Au Dorme Le Dorme mon dieu Le boomer Comme on dit n'est-ce pas Oh putain ouais Un jour tu m'as dit Et ce jour là Est marqué d'une pierre noire Marduk n'a pas eu d'influence Ah ouais Bah j'ai l'impression Que non en fait J'ai l'impression Que ces groupes Sont sans conséquences Et en fait J'ai La sensation que j'ai C'est que Marduk Est hyper connu Pour Panzer Division Marduk Qui est finalement Je sais plus si c'est moi Qui ai raconté ça Ou si c'est monsieur canard Mais je suis d'accord De toute façon si c'est lui Qui est une sorte de Rhein in blood black C'est à dire un truc C'est comme ça Qu'il a été vendu à l'époque Voilà il a été aussi vendu Comme ça à l'époque Je vois pas trop La portée de Marduk Non effectivement Après que ça soit un groupe Efficace entre guillemets Ou qu'on aime bien Quand on aime le bien Mais j'ai Enfin tu vois Que ce soit Je sais pas Attends je les aime pas Mais Mayhem Tous ces mecs là Ou des mecs comme Dissection Voilà qui sont sur la cheval Sur le death Le black Enfin je sens des Des influences Tu vois Une portée Au delà De Au delà de leur propre Carrière Marduk J'ai l'impression Qu'il y a zéro portée En fait c'est ce que je voulais dire Alors après J'avais bien compris Ce que tu voulais dire En fait par là Et je suis pas entièrement d'accord Parce que Marduk N'est pas un point de détail De l'histoire N'est ce pas D'accord Ce n'est pas un point de détail Parce que quand même Je pense qu'au niveau du black Ça a fait sauter Pas mal de barrières D'accord Dans le black Ça a fait sauter des barrières Et je pense aussi Que pas mal des gens Des scènes d'extrême Ont compris Ok on peut aller jusque là On peut radicaliser jusqu'ici Radicaliser en termes de Violence musicale Tu veux dire De violence musicale Et mine de rien Marduk Quand tu l'écoutes C'est ça en particulier Panzer Division Il n'est pas non plus amélodique Revenge que je t'ai conseillé C'est pas mélodique Dans le Marduk là T'as quand même quelques mélodies Tu vois Christ Rapping Black Metal Qui est la meilleure chanson de l'album Elle est quand même Mine de rien Elle est très mélodique J'ai pas de souvenirs précis De ce disque là Mais j'ai quand même Balayé entre guillemets Du Marduk Et je sais Sur des albums Il y a des passages Ou des trucs Qui sont pas mal Parce que même S'il y en a beaucoup Vanille Group Je peux admettre aussi Qu'il y a des trucs Que j'ai trouvé sympathiques Dans Marduk Et qu'il y a effectivement Des passages mélodiques aussi Après sur l'ensemble De leur carrière Pour moi C'est quand même un groupe Qui est assez intéressant Parce que même si Ils sont presque devenus Un peu clichés Marduk C'est un peu le groupe De black metal Les débuts C'est quand même Du très bon black metal Classique De très bonne qualité Quand Ariok Est arrivé Parce que le mec De funeral list Il est chez Marduk Depuis plus de 15 ans Maintenant Il a apporté une dimension En plus dans la composition Parce qu'avant Il n'y avait que Morgan Qui composait Et maintenant Il y a aussi Ariok Et ça se sent Beaucoup Et Marduk A sorti des albums Et là tu vas Chirmer le relais Qui sont intelligents Intelligemment foutus Moi je conseille Serpent Sermon Qui est vraiment bien Branlée Et je conseille Frantzwein Qui a quelques passages Moins bons Mais qui est très bien foutus Aussi Et rien que pour Les performances au micro De Ariok De funeral list Putain ça apporte un truc Parce que ce mec A une voix qui est unique Alors c'est très marrant Que tu vois Enfin là on ne s'est pas consulté Moi j'ai écouté du Marduk Et j'ai essayé de trouver Un Parce que c'était au moment De la sortie du dernier En fait Donc j'en ai écouté d'autres Et le Serpent Sermon Le Serpent Sermon C'est ça ? C'est lui C'est celui que tu viens de C'est ça Bah celui-là J'y suis revenu plusieurs fois Et je l'ai trouvé intéressant Et peut-être que j'y reviendrai Malheureusement Victoria le dernier Est vraiment très mauvais Là pour le coup Moi je l'ai appelé celle Du Call of Duty Black Metal Tu vois Là tu écoutais French Fine Parlait de la guerre T'avais les pieds dans les tranchées T'avais du sang jusqu'au menton T'avais les tripes à l'air Là ça a évoqué la guerre D'une manière Qui était vraiment intelligente Et bien foutue Et t'avais de l'émotion De l'émotion chez Marduk Victoria c'est la guerre encore Mais c'est version inoffensive Pour moi c'est leur premier Vraiment très mauvais album Victoria Et petit tip sans plus vite fait Sur Serpent Sermon On le sait pas beaucoup Mais il y a une piste en plus Une bonus track Qui est rarement sur les versions Qui s'appelle Quorum Satanae Qui est sur Youtube Et qui est splendide Ça c'est un putain de chef d'oeuvre Du Black Qui s'appelle très funéraliste Donc on sent qu'il y a Ariok derrière C'est une superbe chanson Vraiment Bon ça va Je m'en suis bien sorti Ensuite Bon là ça on l'a déjà Un petit peu dit Mais les histes Tu as dit mot pour mot Les histoires de l'inner circle N'ont rien de fascinant Parce que c'est comme Dans les scènes Et je te comprends C'est comme dans les scènes rap Comme dans les scènes punk Les scènes ce qu'on veut C'est des petits cons Qui s'ennuient Et qui font des conneries Moi je trouve ça fascinant Parce que comme je t'ai dit Il y en a qui ont un grain Quand même dans l'histoire Alors Evidemment qu'il ne faut pas Les idolâtrer Comme le font Certaines personnes C'est ça qui est gênant C'est débile Il ne faut pas les idolâtrer Mais moi je vois Tout ce passé là Que je n'ai pas vécu Parce que je suis né en 96 Donc je suis né Ils étaient déjà tous morts Les mecs Donc voilà Mais je vois ça Comme une espèce De passé brumeux Qu'on a un peu fantasmé Qui a donné un peu lieu A la légende du Black Metal Une espèce de Panthéon Mais à côté Tu avais quand même Des gros problèmes mentaux Qui ont donné lieu Qui ont pour moi ouvert la faille On revient à ce que je disais Sur quelque chose de plus spirituel Qui s'est passé derrière Je pense que vraiment Ils n'étaient portés Ni par l'argent Ni par la coke Ni par les meufs Ni par tout ça Ils ont été portés Sans le savoir en fait Je pense Certains d'entre eux Par quelque chose de plus Toi C'est ce que tu apprécies là-dedans C'est cette dimension supplémentaire En fait Mais tu es d'accord Voilà Mais c'est ça en fait C'est que moi Sur le premier degré Voilà C'est juste une bande de crétins Et en faire des sortes de héros Et quand je vois Des gens connaître tellement Leur histoire Ah oui mais Ronimus Il a dit ça Mais France Il n'était pas d'accord Et varguer machin Enfin tu vois Je trouve ça un peu pathétique D'avoir ça comme référentiel Comme Panthéon Ou comme modèle Et ou Panthéon Les mecs qui a dû le Ronimus Il faut quand même rappeler Que c'était un débile Qui vivait chez sa maman Et c'est ses parents Qui lui ont passé l'argent Pour lire son magasin Bah oui C'est quand même C'était un petit branleur Pas bien dangereux Le gars à la base Des histoires comme ça À la con sur des mecs dans le black Je peux dire que j'en ai plein Des anecdotes Dans ce style Enfin il y en a plein J'imagine bien Ok bon ça va Par exemple Varg Jusqu'à très tardivement Il a continué à jouer À la bagarre Avec des copains dans la forêt Avec des bâtons Jusqu'à ses 20-25 ans Avant d'aller en tour Tu vois Ah c'est beau Et d'ailleurs Varg Il a vécu quelques années en Iran Peut-être que ça explique des choses Par rapport à son parcours ensuite On se demande Qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas Surtout À son père bosser Dans la diplomatie Je crois Quelque chose comme ça Ah oui Avec ses parents Là je vais te sortir Ce qui m'a fait le plus mal Je crois Ah merde Turisa c'est épique Comme ce morning Mais en mieux Alors là j'ai Oh là là Ah oui C'est bien Parce que je reconnais Les phrases Même si je m'en souviens pas précisément Mais là je me suis dit Si je le vois Je lui fais une claustropio barbelée Là c'est pas possible Tu ne dis pas ça Je suis désolé Tu ne dis pas ça Tu n'as pas le droit Et oui Alors Ouais en fait C'était vraiment le différentiel Alors Turisa Surtout sur les deux derniers disques Qu'ils ont fait en date Je ne sais pas s'ils en ont à nouveau Mais Où il y a vraiment Enfin Une vraie Un vrai travail d'orchestration Entre guillemets À l'ancienne C'est-à-dire Puisqu'ils évoquent Plutôt les bandes originales De films hollywoodiens Des années 70 Et Qui me parlent beaucoup plus Que les trucs actuels Et Summoning J'ai essayé plusieurs fois Mais c'était en fait Le son me bloque Je trouve ça pas mal En fait Il y a des Alors je ne veux pas dire de conneries C'est Stronghold L'album de Summoning Un vieil album de Summoning Ouais C'est ça Alors par exemple Celui-là Je suis resté un petit peu dessus Et j'ai trouvé ça pas mal Je lis Des commentaires Sur Summoning Ça m'évoque Le Rohan Et je ne sais pas quoi Enfin tous les trucs De Tolkien Et moi ça m'évoque Juste un mec Qui fait tutut sur son clavier Parce que c'est trop cheap Et que je n'arrive pas A passer le cap C'est un peu comme Windy En fait Ça sonne cheap Alors si je suis vraiment D'humour taquine Je ne peux pas Enfin Je n'ai que des vannes Qui viennent Tu vois Mon imagination est bloquée Et limitée Par le son Qui est trop Trop petit Trop Tu vois Et je comprends Qu'il ne pouvait pas avoir Des points de fou Ouais le côté Bon tant pis quoi Ouais voilà Et après Par contre Moi j'adore le minimalisme aussi Donc je peux comprendre Tu vois Qu'avec trois notes D'accord Que tu parlais de Enfin de De Bourzo Mais voilà Trois notes Et ça t'évoque des choses Je comprends En soi tu as raison Sur tous les points C'est de la musique De gars Ils sont fait Qui sont tous les deux Programmeurs informatiques Tu vois Et ouais Ils sont tous les deux Là dedans Et c'est des mecs Assez sympas En plus Ils sont assez accessibles Et tout S'il est nu C'est Comment il s'appelle L'autre déjà Je ne sais plus Protector Voilà Ouais C'est des mecs Qui jouent Tu te tues De bon temps pis Alors ils ont tous les deux 45 ans maintenant Mais qui jouent Tu te tues De bon temps pis Si tu veux Sur leur clavier Sur leur synthé Un peu bas de gamme Avec des guitares Mal enregistrées Volontairement Je suis d'accord avec toi Et à côté Les mecs qui disent Ah ça m'évoque Le Rohan et Minasteride Mais oui aussi C'est ça la magie de summoning C'est que ça arrive A évoquer les deux à la fois Tu sens qu'ils mettent Alors là pour le coup C'est pas spirituel ni rien Mais ils mettent tellement De conviction dans ce qu'ils font Et ils ont quand même Un certain talent Et ben ça finit par marcher Par contre je remets pas Notamment sur summoning Leur sincérité par exemple En cause Mais c'est vraiment Après C'est vrai que c'est perso Mais à un moment donné J'ai du mal à Entendre quelque chose de grand Alors qu'on me donne Des trucs tout petits Et ben alors là Moi je te conseille un autre groupe Qui fait du summoning Mais avec plus de moyens Et c'est mieux foutu Ça s'appelle Caladan Brood Et d'ailleurs C'est le chanteur de Visigo Qui fait ça Alors je crois que j'ai écouté Enfin j'ai vu passer ce truc Ouais ça me parle D'accord Et ben franchement C'est vachement bien C'est Ça t'emporte beaucoup Voilà je repars avec Un autre groupe C'est cool Ensuite bon j'avais un truc Mais c'était un peu moins intéressant C'est que je remarque Alors là ça rejoint un peu Ton analyse un peu marxiste Hein n'est-ce pas Juste une parenthèse Sur l'analyse marxiste Peut-être pour préciser Pour les auditeurs Quand tu dis ça en fait Ça veut dire une analyse Par classe sociale Couches sociales Alors moi je différencie Beaucoup beaucoup Marx le sociologue Qui est à peu près indéniable Les classes sociales C'est une réalité La lutte des classes C'est une réalité C'est un fait qu'on peut pas nier Et moi quand je dis marxiste Pour te taquiner un peu C'est ce côté là que je prends Oui 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 C'est la sociologie de Marx Après t'as le côté de Marx Midéologue Qui la lutte des classes Deux être dynamisée Deux être activée Voilà C'est pas ça que je dis Non mais justement Je précise ça Parce que c'est pas évident Forcément pour tout le monde Et j'ai entendu Parce que récemment Il y a Emmanuel Todd Qui sort un bouquin Sur les classes sociales Justement il a lu des classes Et il explique ça Qu'il a eu une approche marxiste Au sens sociologique Justement du terme Où il va réanalyser En fait les classes Les classes sociales Et il explique D'ailleurs Enfin une nouvelle répartition Selon lui Des classes sociales Actuellement Par rapport à ce qu'on connaissait Sur la répartition ouvrier Et ça Fin de la parenthèse Et là dessus tu disais Bon je comprends pas Pour les blaqueux en vol Aux chrétiens Parce qu'ils ont pas été Spécialement oppressés par eux Du coup ma vraie réponse Que je te faisais C'était celle sur le fait Qu'ils s'opposaient au fond Et pas forcément A ce qu'ils en vivaient Et je fais aussi remarquer Parce que ça me fait Un petit peu marrer Mais quelque part Le blaqueux Il devrait être du côté Des religions Puisqu'elles font tellement de mal Et qu'elles font du mal A l'humanité Quelque part Ils devraient les soutenir Par misanthropie Ils devraient aimer Ce qui peut nuire Et tu me diras L'athéisme marche aussi Parce que tu vois Je pense à la révolution française La révolution française A fait en 3 mois Plus de morts Que l'inquisition Sur 400 ans D'où qu'ils se mettent Les mecs ça marche Tu vois quelque part On a fait tellement de morts partout Que qui que tu sois Quoi que tu puisses soutenir Tu vas forcément être du côté Des gens qui vont tuer d'autres gens Qui ça va fonctionner On est tous blaqueux Sans le savoir Bon là un point C'est un petit peu Un cri du coeur Parce que je suis encore Un petit jeune Et que je suis pas encore Blasé comme toi Et sûrement que Quand moi je me lève le matin J'ai pas encore mal au dos Tu as raison Tu dis Le métal c'est crétin Moi ça m'énerve Ah là ça m'énerve Je vois pas pourquoi C'est plus crétin qu'un autre Alors quand on dit ça Oui bon le métal C'est du gros son Ça parle de chevalier et de dragon Ça parle de binouze et de meuf Mais tu peux résumer Toutes les musiques comme ça En soi C'est ce qu'on en fait Qui est crétin ou pas Moi ça m'agace qu'on dit ça Et là je vais te parler Du fameux Ce dont je te parlais hier Le fashion faux pas Moi je vois plein de métalleux De mon âge De mecs qui sont cramés de métal Qui vont en festival Qui ont comme moi Plein de CD Qui ont porte comme moi Des tonnes de t-shirts Qui vont à des concerts Qui ont un grand cercle d'amis Là dedans Mais qui se forcent à afficher Un anti-métallisme Entre guillemets Parce qu'ils veulent pas être affiliés A l'image beauf Et un peu con parfois Que peut avoir le métal Et je trouve ça complètement con Parce que les mecs te soutiennent ça Alors qu'ils portent un t-shirt Marduk Et qui sont derrière eux Une bibliothèque de 400 CD Et là ça m'exaspère Moi j'ai vraiment l'image en tête De la meuf Enfin du mec pardon Qui a une copine magnifique Dont il est amoureux Et qu'il adore Mais en fait un jour La meuf fait un fashion faux pas Et met un pull Qui est démodé depuis 6 mois Et du coup il la recale Il la rembarre Il veut plus jamais l'avoir Pour moi c'est aussi con que ça Les mecs Enfin je me dis Mais c'est quoi votre soucis Au fond les gars Dans le métal Il y a des gros cons Bah oui Mais si vous êtes pas vous même Des gros cons Mais laissez les gens S'en rendre compte Qu'est-ce que vous avez à prouver C'est quoi Vous avez peur Je précise ma pensée Peut-être justement Alors justement Moi je garde la meuf En fait Pour prendre ton exemple Je garde la meuf Et je garde le métal Enfin J'ai 45 ans et plus Combien j'ai ? 48 maintenant Donc je vis avec Depuis vraiment très longtemps Et je l'ai toujours assumé C'est-à-dire justement Contrairement aux gens Qui sont dans une sorte De forme de second degré Ou de j'écoute ça Mais votre bite a comme un goût Pour reprendre une phrase D'un film Enfin j'adore cette phrase Parce que ça fait tout dire C'est dans les portes de la gloire Avec Poulward Je vous le conseille Enfin moi j'assume Le hard rock et le métal Et je peux en parler Si on me Enfin en général En public je n'en parle pas Parce que les gens s'en foutent Mais si on m'interroge Je le suis Je vais assumer Que je fais Que j'en écoute Et il n'y a pas de problème Mais moi j'assume D'avoir des goûts De ce que j'appelle La sous-culture Que si on est gentil On peut appeler La pop culture Et que je sais Enfin de mon point de vue Plus faible Que la vraie culture Ou que la culture En opposition à la pop culture La culture traditionnelle On va dire Classique Bon Moi ça ne me pose pas de problème D'écouter un truc moins bien De lire des trucs moins bien Tu vois Toi tu me disais Que tu lisais beaucoup Et tu avais vraiment Visiblement une culture Livresque Et littéraire Assez grande Ce qui n'est pas mon cas Je ne suis qu'un produit De sous-culture C'est à dire Que j'ai lu très peu De classiques J'ai vu Et j'ai écouté Peu de choses classiques Etc Je ne suis qu'un produit De pop culture Mais je le sais Donc j'en ai un complexe Sur certains points La littérature notamment Mais moi j'ai hiérarchise Et ça ne me pose pas de soucis D'être en dessous Entre guillemets Dans mes domaines de compétences Tu vois Donc je sais Que c'est une musique Un peu con-con Parce que le rock C'est con-con Et que c'est un peu Ce qu'on lui demande au départ Et qu'après Il y a aussi une frange Là-dedans Il y a des gens intelligents Il y a des gens Qui font du concept Il y a des musiciens talentueux Etc Mais Mais je sais d'où ça vient Enfin tout ça Ça reste une sous-culture C'est à dire que Nocturnal Mortum C'est pas Céline Le point Godwin Tout ça Je comprends ce que tu veux dire Je comprends très bien Tu vois ce que je veux dire Il y a quand même Il y a quand même des petits niveaux C'est à dire que Moi quand j'entends L'album symphonique De Blind Guardian Pas Mozart C'est pas Ouais il est chiant cet album Je préfère les débuts Oui bah oui Parce qu'il vaut mieux Qu'il reste un peu con-con Il faut pas C'est bien de péter plus haut que son cul Astier Toi t'es fan de Kaamelott Donc c'est pour ça Que je te parle d'Astier Il disait C'est bien de péter un peu plus haut que son cul Vous voyez vers là Il faisait un geste au dessus de ses hanches C'est bien d'aller un peu plus haut Oui c'est bien d'aller un peu plus haut Mais à un moment donné Il faut savoir aussi Où on est tu vois T'as vu c'est fou Quoi qu'on dise On retombe sur Marx à chaque fois On est toujours là-dedans Ah merde Il va falloir que je lise Marx Parce que visiblement Ce monsieur m'a influencé Sans que je l'ai lu Mais voilà C'est dans ce sens là Enfin voilà Je vais pas faire deux heures Alors tu vois Moi je vais prendre le pied inverse Moi je viens d'un milieu Complètement bourgeois J'ai une famille Du côté de ma mère Il y a une particule Je viens d'une famille presque aristocratique J'ai fait des études Je vais pas me la péter Mais un peu balèze Surtout en littérature et tout J'ai bossé comme un taré J'ai J'aime beaucoup la lecture J'ai lu beaucoup de littérature classique Voilà très bien Mais J'ai une gueule Avec des petites lunettes Et la mèche Tu me dirais que mon père C'est un Thauvin Je te croirais en fait C'est pas faux Ah tu vois Moi tu m'écoutes sur France Inter le matin Il y a pas de problème Tu vois Mais à côté Moi je chiale En écoutant Nécropolis De manière O2 Et j'exagère même pas Mais est-ce que tu hiérarchises ? C'est une question de Alors comment dire ça Moi je pense qu'il y a ce qu'on appelle Dans la musique La grande musique La grande musique C'est ce qu'on appelle Le classique au sens large C'est la musique médiévale Je parlais de Guillaume de Machaud Que j'aime beaucoup Voilà tout ça Il de Garde de Bingen Toutes ces personnes là Qui ont fait de la musique incroyable Au Moyen-Âge Est à la musique populaire Du XXème siècle Mais je pense qu'une oeuvre De la musique populaire Est à un niveau Entre guillemets Putain je pense encore à lui Mais je sais que Mathieu écoute Et ça va l'énerver ça Je pense qu'il y a A mon avis La musique populaire Est à un niveau Comme tu vois Je pense que c'est en dessous De la musique Entre guillemets Classique Ou de la musique médiévale Renaissance, baroque Ce que tu veux Mais je pense que Certaines oeuvres De musique populaire Ont accompli un truc Tellement grand Qu'elles arrivent à se mettre Au dessus de ça Et à rejoindre la grande musique Et quand je dis ça Le premier exemple Que j'ai en tête Et que je cite tout le temps C'est de Spell Omega Des Spell Omega Moi je le dis Et j'ai quand même Je peux bien me targuer D'avoir quand même écouté Beaucoup de musique J'ai beau avoir que 23 ans J'ai quand même écouté Beaucoup de musique Et beaucoup de musique différentes Et d'aimer beaucoup De choses différentes Mais pour moi Je n'ai jamais trouvé En musique populaire Un truc mieux composé Plus original Plus fouillé Plus créatif Que l'album Face De Spell Omega Alors c'est extrêmement noir Et tout ce qu'on veut Mais faire un truc aussi Déstructuré Et aussi bien branlé En même temps Avec des paroles aussi Déglinguées Enfin déglinguées Dans le sens où Les mecs se sont tués A les écrire je pense Je sais pas Je vois pas Et Coincidence ou pas C'est de la musique Entre guillemets sacrée C'est à dire que C'est théiste à 100% Des Spell Omega C'est anti-chrétien C'est Satan à 200% C'est de la théologie Renversée Des Spell Omega Comme la musique Sacrée A produit Des chefs d'oeuvre Comme le Messie de Handel Et tout ça Moi je fais le chemin inverse Si on veut jouer Au marxiste encore Je suis le produit Des classes bourgeoises Et tu descends Entre guillemets Vers une pop culture Qui n'est pas A priori latianiste Enfin sociologiquement On va dire Et toi tu fais des ponts Justement quand même Bah si tu veux Moi là je suis en train De lire Joseph Demestre Considération sur la révolution française Où le mec était Un anti-révolutionnaire Et à côté Là en ce moment Ce matin j'écoutais Mania Road Et je suis un fan En crevé de Mania Road Et je serais foutu Je suis pas tatoué Mais s'il y avait un groupe Que je pourrais me tatouer C'est Black Sabbath Et plus prolo que Black Sabbath Tu meurs Tu vois Donc euh D'accord Oui en tout cas Voilà tu penses Que la pop culture En fait dans ses grandes oeuvres Peut se hisser En fait Peut changer de classe Entre guillemets Sur Peste Noir C'est le mec Qui revendique à fond L'aristocratie à mort Et le côté Les châteaux La monarchie et tout A côté Le mec fait une musique Qui est dégueulasse Et joue par la crasse Lui sa devise C'est au spirituel Par l'immonde Et une de ses chansons S'appelle Aristocrasse Bah tu vois T'as cet édit là aussi Tu vois T'as l'annoblissement De la crasse De ce qui est bas De ce qui à la base Est bas Si on veut jouer à ça Tu vois Mais encore une fois Je pense à lui Kierry Sengol Je suis un énorme fan aussi Kierry Sengol T'as une voix Qui est en soi Emblairable Il faut quand même Je crois Pas la HM2 Mais c'est une HM Je sais plus quoi Mais c'est génial Moi Kierry Sengol Je suis fan En crevé C'est trop bien Kierry Sengol Moi j'ai tous les albums Et je les écoute Tout le temps Mon dieu Ah c'est toi On est deux Y'a Mathieu et moi Ouais y'a Mathieu et toi Non vous êtes Vous êtes une petite bande Parce que C'est un groupe Qui a gagné en popularité Ces dernières années Pentagram Bobby C'est le dernier Des clés en pain Mais j'adore Bobby J'adore Pentagram C'est trop bien Pentagram Moi j'adore Oui oui Et là pour le coup On est vraiment Sur des petites choses Effectivement Je veux dire C'est fait avec peu de choses Avec des bouts de ficelle Et avec effectivement Ouais et tu vois Pour finir là dessus Est-ce que tu connais cette phrase Qui dit Noblesse oblige Oui Je trouve que ça parle assez bien Tu vois Alors c'est pas du tout Un truc que j'applique à moi Ni à personne Mais tu vois A la base La conception ancienne De la noblesse C'était qu'en fait Tu n'es noble Mais tu es censé le mériter Toute ta vie Et oui Tu as des obligations de fait Parce que tu es En fait ton existence Tu dois la légitimiser en fait Tu dois la rendre légitime Et je trouve ça intéressant Et pour moi La musique C'est une conception Que j'aime bien dans l'art C'est si tu n'es haut Si tu fais un truc Qui est haut Bah putain Tu as intérêt à le mériter Si tu te rembrediques D'un truc vraiment haut Putain Ah oui Ça je suis d'accord Ok Est-ce qu'il y avait D'autres remarques Que tu as noté Écoute Non Là je suis au bout Je fais un tout petit tour de liste En une seconde Mais il me semble que c'est bon Vas-y Bon ça va Le procès s'est bien passé Non c'était pas un procès C'était Non 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 je blague Ça m'amuse de passer comme ça De me dire sur le grill Mais pas du tout Non c'était sympa Voilà Moi j'invite juste Tous les gens Qui cherchent un vrai bon Waves in Metal A aller sur Trash of Core Qui est le meilleur actuellement Avec Nightfall Bon Mais faut pas déconner Alors je connais pas assez Trash of Core J'aimerais bien te mettre en tir Sur Trash of Core Mais j'ai lu quelques trucs Ici et là Et quelques autres articles Mais donc j'ai pas une vidéo globale De Trash of Core Donc je peux pas te dire Par rapport à Nightfall Qui a toujours été Ma tête de turc Enfin sur Nightfall Il y a parmi les gens Qui écrivent le plus mal Dans le monde du métal Je pense que les mecs Qui écrivent le plus mal Sont dans Metalian Il y a un nom Que je ne cite jamais Parce que je veux pas Je veux pas être méchant Mais je pense qu'il y a Le mec qui écrit le plus mal Sur la musique Sur le hard rock Et en français Et dans Metalian Ouais dans Metalian C'est un cas à part C'est Ouais Mais bon Mais je les aime bien quand même Tu vois Mais bon Après il faut être lucide Et après je pense Que le deuxième mec Qui écrit le plus mal Est sur Nightfall Je dirais pas son nom non plus Je pense avoir une idée De qui tu penses Mais Il écrit beaucoup Il a fait beaucoup Beaucoup de chroniques Et il écrit beaucoup Et c'est très très mal écrit Et il s'en rend pas compte C'est triste Bon mais c'est pas grave Mais j'aime bien Nightfall C'est un site que j'aime beaucoup Bon après moi j'ai Il y a plein de gens Que j'aime bien là-bas aussi Et je les ai taquinés Et puis j'ai échangé avec eux Plein de fois Et leur interface C'est moi qui l'ai faite Enfin le look du site Bon qui est maintenant vieux Mais c'est moi qui l'ai faite Ah ouais Je savais pas Ça c'est cool à savoir ça Bah c'était très drôle Puisque en fait J'avais de très bonnes relations Avec Bast Le patron Je sais pas s'il est toujours en place En fait S'il s'occupe toujours du site Et il m'avait dit Ouais je veux moderniser Parce que c'était à l'époque Ils avaient que l'interface Noire et verte Il m'avait dit ouais je cherche quelqu'un pour le faire Et je lui dis bah si tu veux je le fais Et donc on s'était mis d'accord Tous les deux en douce Et son équipe n'était pas au courant Que c'était moi qui allait le faire Et la moitié de son équipe me détestait Puisque je leur faisais des vannes tout le temps J'allais leur ruiner leur chronique Dans les commentaires Ils étaient obligés soit de les valider Soit de les censurer Et puis je revenais à la charge Enfin c'était horrible Mais du coup Force Parallèle C'est toi aussi ou pas ? Ouais c'est moi aussi D'accord Le design mais c'est vieux Ça a 15 ans ce truc Enfin c'est un design qui n'est plus d'actualité Il faudrait qu'ils changent le site Mais techniquement c'est compliqué pour eux Parce que la base de données est tellement grande Et retraiter toutes ces informations C'est vraiment très compliqué je pense Mais ouais Et donc on avait fait ça avec Bast Qui m'avait ensuite validé les trucs Au fur et à mesure J'ai envoyé les maquettes et tout ça Et donc il avait dit ok Et puis Et pour finir l'histoire En fait Il m'avait Ouvert la page de l'édito Donc il y a un édito Sous le pseudo Evirem Que j'utilise à l'époque Où j'expliquais L'interface Et le changement de site Et quel était le boulot Et qu'est-ce qu'on avait décidé avec Bast Ils étaient Enfin pour moi Je buvais du petit lait Parce que je savais Qu'il y avait vraiment des gens Qui me détestaient Et qui continuent à me chier dessus 20 ans après tu vois Quand on a lancé le podcast Avec Monsieur Canard C'est grave ça On a eu des échos On a eu des échos De gens C'est nul ce qu'ils font Qui n'avaient ni oubli Ni pardon Ouais ouais Et puis qu'ils ont écouté Un quart d'heure Ou dix minutes De ce qu'on faisait Après qu'on trouve ça nul Moi je m'en fous Mais c'était drôle Parce qu'il y avait des ressentiments Et d'ailleurs Je termine sur l'anecdote Comme ça on aura fini Sur les tirs sur Nightfall Vas-y vas-y moi j'aime bien ça Il y a un ancien Entre guillemets De Nightfall Je ne sais pas s'il y est toujours Enfin peu importe Qui est venu dans les commentaires Facebook Tu sais tu peux mettre une note En fait sur la page Facebook De quelqu'un Enfin quand tu as une page Publique entre guillemets Sur un artiste Donc il y a la page Inoxydable Ex Metal Blabla Donc il y a des gens Qui sont venus mettre une notation Et en général Tu ne te récoltes que des bonnes notes Parce que bon Pour faire la démarche D'aller mettre une note Sur ta page Tu vois Donc il y avait plein de gens Enfin plein de gens Il y avait une vingtaine Qui ont dit Ouais c'est vraiment cool Et la seule mauvaise note Qu'on a C'est un 3 sur 5 C'est un ancien Nightfall Qui est venu mettre un tir Juste Parce que 15 ans après Il l'avait encore mauvaise Que je l'ai déglingué Je ne sais pas combien de fois Sur des forums Et si il m'écoute Je l'emmerde Mais gentiment Parce qu'en plus Je m'en fous Putain Je me suis C'est fou Tu vois c'est drôle Moi je m'étais mis à dos Le mec de Harkon Infostius Le guitariste et chanteur D'un groupe français Qui est assez connu Et depuis Il me déteste C'est Bon après il y a des trucs Comme ça Mais voilà Donc Nightfall Je ne les déteste pas Il y a vraiment plein De défauts sur le site Il y a des gens aussi Qui ont fait vraiment Plein de boulots super Et qui sont intéressants Donc il n'y a pas de soucis Et donc Trash au corps Je ne sais pas trop en fait J'ai lu des trucs Quelques trucs à toi Quelques trucs comme ça Mais je n'ai pas de vision globale Donc je me Alors Trash au On a vraiment des gens Qui écrivent bien Sans déconner C'est vraiment la plus value du site C'est qu'on a des gros spécialistes Dans certains domaines On a Sacrifice sur le black Bon Sacrifice Moi j'aime bien ces vidéos Qui est youtubeur aussi C'est un mec que j'aime bien Il m'a aidé Quand j'ai fait mon mémoire Sur le métal Justement Parce que j'ai fait un mémoire dessus Il m'avait bien aidé Je trouve qu'il est meilleur vidéaste Que rédacteur Mais voilà On a des putains de rédacteurs à côté On a AGB Qui est une espèce de bible vivante Du Death Metal On a vraiment de très bons chroniqueurs Bon on a fait un peu de pub Pour Trash au corps Moi j'avoue que Et si vous cherchez un forum métal Assez actif Pour le coup celui de Trash au Il est pas mal Il y a du monde Ok En tout cas je sais que Trash au corps me semble Avaient un peu soutenu Entre guillemets En informant les gens Voilà du métal blabla Et la création du podcast Donc c'était cool Il n'y a pas tellement de gens En fait qui ont relayé Il y a un peu Metal Orgy aussi Je crois qu'il y a des auditeurs Qui sont dans l'équipe de Metal Orgy Et quand je sors un épisode Ou quand Metal Blabla sortait un épisode Ils le mettaient dans les news Donc moi je l'ai vu passer sur Google Je suis pas toujours alerté Donc c'est cool Mais c'est vrai qu'on a pas beaucoup de relais Enfin quand je dis on C'était à l'époque de Metal Lola Et Enoch c'est pareil Mais en tout cas le peu de gens Qui ont relayé le truc C'est cool quoi Enfin ça fait quand même plaisir Donc allez je vais aller lire Un peu Trash au corps Et puis je vous mettrai un tir La prochaine fois Et quand je vous On t'attend On t'attend le pied ferme On est solide Bon en tout cas Merci beaucoup pour Déjà de m'avoir sollicité Pour intervenir Parce que je trouve ça cool En fait de se dire Bah tiens je suis pas forcément d'accord Mais j'ai envie d'en discuter Parce que je trouve ça positif Cela dit Je dois dire que voilà Pour avoir sollicité d'autres personnes Enfin de mon côté J'ai toujours eu plutôt des accueils positifs Donc c'est vraiment cool C'est une bonne ambiance Et puis je te remercie Voilà pour la qualité de l'échange Je pense Enfin j'espère que vous avez trouvé ça intéressant En tout cas moi j'ai passé un super moment Et j'ai appris des trucs Et comme je l'ai dit Sur le Black Metal Je pense que Ma vision a Est en train de changer un petit peu Donc ça c'est vraiment vraiment cool Je me dis bon bah ça Je suis pas définitivement un vieux con Je vais encore changer un tout petit peu Bah moi j'ai C'est cool Sinon vous contactez Dan Fever Sur Trash au corps Ou pire monsieur Monsieur Rem vous mettra la ref Pour me retrouver Oui de toute façon Je vais mettre les liens Voilà vers Trash au corps Et vers Et un dernier truc Que je vous l'ai dit tout à l'heure Mais que j'ai oublié Mais qui revient En fait si vous voulez Je pense qu'il y a un truc assez cool Si vous voulez comprendre Le Black Metal Il faut écouter un groupe Qui s'appelle Fields of the Nephilim Qui est un groupe Dont je t'avais parlé Tout le côté mystique du Black C'est pourtant C'est du rock pseudo-gothique Mais tout le côté mystique du Black Vient ce groupe là Ce groupe là Pour moi est un excellent Entonnoir au Black Si on veut Comprendre ce qu'il y a de spirituel Dans le Black Je pense qu'il faut Commencer par ce groupe là Qui n'est pas du Black Mais qui est l'ancêtre Complètement Un album à conseiller Moi je conseille J'en conseille 3 Parce que je suis un connard Ah Je conseille Je conseille Je conseille Je conseille Je conseille Je conseille Et je conseille Et je conseille Et je pense que C'est un très bon entonnoir Pour comprendre Comment aborder Le côté spirituel du Black D'accord Ok c'est intéressant C'est un groupe Que j'ai dû Je t'avais dit au téléphone Je pense que j'ai zappé Sur quelques titres Pour me Ouais mais je vais t'en aller A le citer Parce que c'est un groupe Que moi je vénère C'est mon groupe préféré De tous les groupes Que j'écoute Et tout le monde s'en branle Tout le monde sait Sister of Mercy Tout le monde signe Les groupes de post-punk Que tout le monde connait Personne aussi de celui-là Et ça m'énerve Ça me rend dingue Ouais mais non En tout cas il a une réputation Mais c'est vrai Au moins de ces disques Pour me faire une idée Un peu plus précise Merci à toi monsieur Greg Bah je te remercie aussi De m'avoir écouté Ouais je t'appelle Greg Maintenant tu vois Oui bah oui Tu peux tu peux Et puis bah peut-être A une prochaine fois Pour une autre intervention Ça marche Bah à ton service Et merci beaucoup Pour ton antenne très libre Pour un marxiste C'est un peu étonnant Bon voilà On va terminer Sur cette note politique Merci à toi Salut Ciao Voilà c'est la fin De cet inox numéro 14 Et de cette longue émission Et de ce long dossier Black metal Juste deux petites précisions Concernant l'échange Avec monsieur Grégoire Evidemment on n'a pas parlé De la première vague de BM C'est à dire Battery Enfin Venom Battery Donc chaque fois Qu'il se réfère évidemment Aux fondateurs Enfin aux anciens etc Il parle évidemment De la deuxième vague de BM De black metal Ça c'est Ça semble logique Mais voilà Petite précision Et le titre du groupe Urfos Qu'il cherchait C'est Attention à la prononciation Der Free Willy Gay Bettler Voilà En tout cas J'ai fait la liste De toutes les références Qu'il a données Dans son top final Sur les thèmes Donc vous retrouverez Tous les albums Et les titres Parce que c'est un peu compliqué À suivre Et de prendre des notes Je sais bien En écoutant l'émission Donc vous retrouverez tout ça Dans la description De l'émission Que ce soit Sur votre lecteur podcast Ou sur le site internet Bien sûr D'Inoxydable Quant à nous On se retrouve dans un mois Pour Inoxydable numéro 15 Déjà Pour a priori Une émission en solo Sauf changement de programme De dernière minute Vous pouvez évidemment Retrouver toutes les émissions D'Inoxydable Et les archives De Metal Blabla Sur toutes les plateformes Possibles et imaginables De Soundcloud Youtube Deezer Spotify Et toutes les applications De podcast Habituelles Sur vos Donc iTunes Et Je sais pas Podcast Addict Par exemple Sur Android Et puis d'ici là Vous le savez Est-ce que je dois encore Le répéter les gars Et les filles Bien sûr Vous savez bien Que je suis inclusif Donc n'oubliez pas D'ici là Stay clean